Prologue L'alchimiste prit en main un livre Qu'avait apporté quelqu'un de la caravane Le volume n'avait pas de couverture Mais il put cependant identifier l'auteur Oscar Wilde En feuilletant les pages Il tomba sur une histoire qui parlait de Narcisse L'alchimiste connaissait la légende de Narcisse Ce beau jeune homme Qui allait tous les jours contempler sa propre beauté Dans l'eau d'un lac Il était si fasciné par son image Qu'un jour il tomba dans le lac Et s'y noya A l'endroit où il était tombé Naquit une fleur Qui fut appelée Narcisse Mais ce n'était pas de cette manière Qu'Oscar Wilde terminait l'histoire Il disait qu'à la mort de Narcisse Les oréades Divinité des bois Était venue au bord de ce lac d'eau douce Et l'avait trouvé transformé en urne de larmes amères Pourquoi pleures-tu ? Demandèrent les oréades Je pleure pour Narcisse Répondit le lac Voilà qui ne nous étonne guère Dirent-elles alors Nous avions beau être toutes constamment À sa poursuite dans les bois Tu étais le seul à pouvoir contempler De près sa beauté Narcisse était donc beau Demanda le lac Qui mieux que toi pouvait le savoir ? Répiquèrent les oréades surprise C'était bien sur tes rives Tout de même qu'il se penchait chaque jour Le lac resta un moment sans rien dire Puis Je pleure pour Narcisse Mais je ne m'étais jamais aperçu Que Narcisse était beau Je pleure pour Narcisse Parce que chaque fois qu'il se penchait Sur mes rives Je pouvais voir au fond de ses yeux Le reflet de ma propre beauté Voilà une bien belle histoire D'une alchimiste Il se nommait Santiago Le jour déclinait Lorsqu'il arriva avec son troupeau Devant une vieille église abandonnée Le toit s'était écroulé Depuis bien longtemps Et un énorme sycomore Avait grandi à l'emplacement Où se trouvait autrefois la sacristie Il décida de passer la nuit dans cet endroit Il fit entrer toutes ses brebis Par la porte en ruine Et disposa quelques planches De façon à les empêcher De s'échapper au cours de la nuit Il n'y avait pas de loups dans la région Mais une fois Une bête s'était enfuie Et il avait dû perdre Toute la journée du lendemain A chercher la brebis égarée Il étendit sa cape sur le sol Et s'allongea En se servant comme oreiller Du livre qu'il venait de terminer Avant de s'endormir Il pensa qu'il devrait maintenant Lire des ouvrages plus volumineux Il mettrait ainsi plus de temps À les finir Et ce serait des oreillers Plus confortables pour la nuit Il faisait encore sombre Quand il s'éveilla Il regarda au-dessus de lui Et vit scintiller les étoiles Au travers du toit A moitié effondré J'aurais bien aimé dormir Un peu plus longtemps Il avait fait le même rêve Que la semaine précédente Et de nouveau S'était réveillé avant la fin Il se leva Et but une gorgée de vin Puis il se saisit de sa houlette Et se mit à réveiller Les brebis qui dormaient encore Il avait remarqué Que la plupart des bêtes Sortaient du sommeil Sitôt que lui-même Reprenait conscience Comme si quelques mystérieuses énergies Eût uni sa vie A celle de ses moutons Qui depuis deux ans Parcouraient le pays avec lui En quête de nourriture et d'eau Ils se sont si bien habitués à moi Qu'ils connaissent mes horaires Puis après un instant de réflexion Il pensa que ce pouvait aussi bien Être l'inverse C'était lui Qui s'était habitué Aux horaires des animaux Il y avait cependant des brebis Qui tardaient un peu plus A se relever Il les réveilla Une à une Avec son bâton En appelant chacune d'elles Par son nom Il avait toujours été persuadé Que les brebis Étaient capables De comprendre Ce qu'il disait Aussi leur lisait-il Parfois certains passages Des livres qu'il avait marqués Ou bien Il leur parlait De la solitude Ou de la joie de vivre D'un berger Dans la campagne Commentaient les dernières nouveautés Qu'il avait vues Dans les villes Par où il avait l'habitude De passer Depuis l'avant-veille Pourtant Il n'avait Pratiquement pas eu D'autres sujets de conversation Que cette jeune fille Qui habitait la ville Où il allait arriver Quatre jours plus tard C'était la fille D'un commerçant Il n'était venu là Qu'une fois L'année précédente Le commerçant Possédait un magasin De tissu Et il aimait voir Tondre les brebis Sous ses yeux Pour éviter Toute tromperie Sur la marchandise Un ami Lui avait indiqué Le magasin Et le berger Y avait amené Son troupeau J'ai besoin De vendre un peu de laine La boutique était pleine Et le commerçant Demanda au berger D'attendre Jusqu'en début de soirée Celui-ci Allait donc s'asseoir Sur le trottoir du magasin Et tira un livre De sa besace Je ne savais pas Que les bergers Pouvaient lire des livres C'était une jeune fille Qui avait le type même De la région d'Andalousie Avec ses longs cheveux noirs Et des yeux Qui rappelaient vaguement Les anciens conquérants morts C'est que les brebis Enseignent plus de choses Que les livres Ils restèrent à bavarder Plus de deux heures Durant Elle dit Qu'elle était la fille De commerçant Et parla de la vie Au village Où chaque jour Était semblable au précédent Le berger Raconta la campagne D'Andalousie Les dernières nouveautés Qu'il avait vues Dans les villes Par où il était passé Il était heureux De n'être pas obligé De toujours converser Avec ses brebis Comment avez-vous appris à lire ? Comme tout le monde A l'école Mais alors Si vous savez lire Pourquoi n'êtes-vous Donc un berger ? Le jeune homme se déroba Pour n'avoir pas A répondre à cette question Il était bien sûr Que la jeune fille Ne pourrait pas comprendre Il continua A raconter Ses histoires de voyage Et les petits yeux Moresques S'ouvraient tout grand Où se refermaient Sous l'effet De l'ébahissement Et de la surprise A mesure que le temps passait Le jeune homme Se prit à souhaiter Que ce jour Ne finit jamais Que le père De la jeune fille Demeura occupé Longtemps encore Et lui demanda D'attendre Pendant trois jours Il se rendit compte Qu'il ressentait Quelque chose Qu'il n'avait encore Jamais éprouvé Jusqu'alors L'envie de se fixer Pour toujours Dans une même ville Avec la jeune fille Aux cheveux noirs Les jours Ne seraient Jamais semblables Mais le commerçant Arriva Finalement Et lui demanda De tondre Quatre brebis Puis il paya Ce qu'il devait Et l'invita A revenir L'année suivante Il ne manquait plus Maintenant que quatre jours Pour arriver dans cette même bourgade Il était tout excité Et en même temps Plein d'incertitudes Peut-être La jeune fille L'aurait-elle oubliée Il ne manquait pas De bergers Qui passaient par là Pour vendre de la laine Peu importe Dit-il Parlant à ses brebis Moi aussi Je connais d'autres filles Dans d'autres villes Mais dans le fond De son cœur Il savait que c'était Loin D'être sans importance Et que les bergers Comme les marins Ou les commis voyageurs Connaissent toujours Une ville Où existe quelqu'un Capable de leur faire oublier Le plaisir de courir le monde En toute liberté Alors que paraissaient Les premières lueurs de l'aube Le berger commença A faire avancer ses moutons Dans la direction De soleil levant Ils n'ont jamais besoin De prendre une décision C'est peut-être pour cette raison Qu'ils restent toujours auprès de moi Le seul besoin Qu'éprouvaient les moutons C'était celui d'eau Et de nourriture Et tant que leurs bergers Connaîtraient les meilleurs Pâturages d'Andalousie Ils seraient toujours ses amis Même si tous les jours Étaient semblables Les uns aux autres Faits de longues heures Qui se traînaient Entre le lever Et le coucher du soleil Même s'ils n'avaient jamais lu Le moindre livre Au cours de leur brève existence Et ignoraient la langue des hommes Qui racontaient Ce qui se passait Dans les villages Ils se contentaient De nourriture Et d'eau Et c'était en effet Bien suffisant En échange Ils offraient généreusement Leur laine Leur compagnie Et de temps en temps Leur viande Si d'un moment à l'autre Je me transformais en monstre Et me mettais à les tuer Un à un Ils ne commenceraient A comprendre Qu'une fois le troupeau Déjà presque tout entier exterminé Parce qu'ils ont confiance en moi Qu'ils ont cessé De se fier à leurs propres instincts Tout cela parce que c'est moi Qui les mène au pâturage Le jeune homme Commença à se surprendre De ses propres pensées A les trouver bizarres L'église Avec ce sycomore Qui poussait à l'intérieur Était peut-être Hantée Était-ce pour cette raison Qu'il avait encore refait Ce même rêve Et qu'il éprouvait maintenant Une sorte de colère Allant contre des brebis Ses amis Toujours fidèles Il but un peu du vin Qui lui restait Du souper de la veille Et serra son manteau Contre son corps Il savait que dans Quelques heures Avec le soleil à pic Il allait faire si chaud Qu'il ne pourrait plus Mener son troupeau A travers la campagne A cette heure-là En été Toute l'Espagne dormait La chaleur durait Jusqu'à la nuit Et pendant tout ce temps Il lui faudrait Transporter son manteau Avec lui Malgré tout Quand il avait envie De se plaindre De cette charge Il se souvenait Que grâce à cette charge Précisément Il n'avait pas ressenti Le froid du petit matin Nous devons toujours Être prêts A affronter Les surprises du temps Et il acceptait Avec gratitude Le poids de son manteau Celui-ci Avaient donc Sa raison d'être Comme le jeune homme Lui-même Au bout de deux années Passées à parcourir Les plaines de l'Andalousie Il connaissait par cœur Toutes les villes De la région Et c'était là Ce qui donnait Un sens à sa vie Voyager Il avait l'intention Cette fois-ci D'expliquer A la jeune fille Pourquoi Un simple berger Peut savoir lire Jusqu'à l'âge De 16 ans Il avait fréquenté Le séminaire Ses parents Auraient voulu Faire de lui Un prêtre Motif de fierté Pour une humble Famille paysanne Qui travaillait tout juste Pour la nourriture Et l'eau Comme ses moutons Il avait étudié Le latin Espagnol La théologie Mais Depuis sa petite enfance Il rêvait De connaître le monde Et c'était là Quelque chose De bien plus important Que de connaître Dieu Ou les péchés des hommes Un beau soir En allant voir sa famille Il s'était armé De courage Et avait dit A son père Qu'il ne voulait pas Être curé Il voulait Voyager Des hommes Venus du monde entier Sont déjà passés Par ce village Mon fils Il vient ici Chercher des choses nouvelles Mais il reste toujours Les mêmes hommes Ils vont jusqu'à la colline Pour visiter le château Et trouvent que le passé Valait mieux que le présent Ils ont les cheveux clairs Ou le teint foncé Et sont semblables Aux hommes De notre village Mais moi Je ne connais pas Les châteaux des pays D'où viennent ces hommes Ces hommes Quand ils voient Nos champs Et nos femmes Disent qu'ils aimeraient Vivre ici pour toujours Je veux connaître Les femmes Et les terres D'où ils viennent Dit alors le fils Car eux ne restent Jamais parmi nous Mais ces hommes Ont de l'argent Plein leur poche Chez nous seuls Les bergers Peuvent voir du pays Alors je serai berger Le père n'ajouta Rien de plus Le lendemain Il donna à son fils Une bourse Qui contenait Trois vieilles pièces D'or espagnol Je les ai trouvées Je les ai trouvées Un jour Dans un champ Dans mon idée Elle devait aller A l'église A l'occasion De ton ordination Achète-toi Un troupeau Et va courir Le monde Jusqu'au jour Où tu apprendras Que notre château Est le plus digne D'intérêt Et nos femmes Les plus belles Et il lui donna Sa bénédiction Le garçon Dans les yeux De son père L'eut aussi L'envie De courir le monde Une envie Qui vivait toujours En dépit Des dizaines d'années Au cours desquelles Il avait essayé De la faire passer En demeurant Dans le même lieu Pour y dormir Chaque nuit Y boire Et y manger L'horizon Se teinta de rouge Puis le soleil Apparu Le jeune homme Se souvint De la conversation Avec son père Et se sentit Heureux Il avait déjà Connu bien Des châteaux Et bien des femmes Mais Aucune Ne pouvait égaler Celles qui l'attendait A deux jours de là Il possédait Un manteau Un livre Qu'il pourrait échanger Contre un autre Un troupeau de moutons Le plus important Toutefois C'était que chaque jour Il réalisait Le grand rêve De sa vie Voyager Quand il serait fatigué Des campagnes Nandalousie Il pourrait vendre Ses moutons Et devenir marin Quand il en aurait Assez de la mer Il aurait connu Des quantités de villes Des quantités de femmes Des quantités d'occasion D'être heureux Comment peut-on Aller chercher Dieu Au séminaire ? Se demanda-t-il Tout en regardant Naître le soleil Chaque fois Que c'était possible Il tâchait de trouver Un nouvel itinéraire Il n'était jamais venu Jusqu'à cette église Alors qu'il était Pourtant passé Par la temps de foi Le monde était grand Inépuisable Et s'il laissait Ses moutons Le guider Ne serait-ce qu'un peu De temps Il finirait par découvrir Encore bien des choses Pleines d'intérêt Le problème C'est qu'ils ne se rendent pas compte Qu'ils parcourent De nouveaux chemins Tous les jours Ils ne s'aperçoivent pas Que les pâturages ont changé Que les saisons Sont différentes Car ils n'ont d'autres Préoccupations Que la nourriture Et l'eau Peut-être en est-il ainsi Pour tout le monde Pense à le berger Même pour moi Qui n'ai plus D'autres femmes en tête Depuis que j'ai rencontré La fille de ce commerçant Il regarda le ciel D'après ses calculs Il serait à Tarifa Avant l'heure du déjeuner Là il pourrait échanger Son livre Contre un plus gros volume Remplir sa bouteille de vin Se faire raser Et couper les cheveux Il devait être fin Prêt Pour retrouver la jeune fille Et il ne voulait même pas Envisager L'éventualité Qu'un autre berger Fût arrivé avant lui Avec davantage de moutons Pour demander sa main C'est justement La possibilité De réaliser un rêve Qui rend la vie intéressante Songea-t-il En levant à nouveau Son regard vers le ciel Tout en pressant le pas Il venait de se rappeler Qu'il y avait Qu'il y avait à Tarifa Une vieille femme Qui savait interpréter Les rêves Et cette nuit-là Il avait eu le même rêve Qu'il avait déjà fait une fois La vieille conduisit le jeune homme Au fond de la maison Dans une pièce séparée De la salle Par un rideau En plastique multicolore Il y avait là une table Une image du Sacré-Cœur de Jésus Et deux chaises La vieille s'assit Et ne pria d'en faire autant Puis elle priait entre les siennes Les deux mains du garçon Et se mit à briller tout Cela ressemblait A une prière gitane Il avait déjà croisé Bien des gitans Sur son chemin Ces gens-là voyageaient Eux aussi Mais ils ne s'occupaient pas de moutons Le bruit courait Qu'un gitans C'était quelqu'un Qui passait son temps A tromper le monde On disait aussi Qu'ils avaient un pacte Avec le démon Qu'ils enlevaient des enfants Pour faire de leurs esclaves Dans leur mystérieux campement Quand il était tout petit Le jeune berger Avait toujours été terrifié A l'idée d'être enlevée Par les gitans Et cette peur d'autrefois L'y revint Tandis que la vieille Lui tenait les mains Mais il y a ici Une image du Sacré-Cœur de Jésus Pensa-t-il En essayant de se rassurer Il ne voulait pas Que sa main se mit à trembler Et que la vieille S'aperçut de sa frayeur En silence Il récita Un autre père Intéressant Dit la vieille Sans quitter des yeux La main du garçon Et à nouveau Elle se tue Celui-ci se sentait De plus en plus nerveux Ses mains se mirent A trembler M'amirer lui Et la vieille le remarqua Il les retira très vite Je ne suis pas venu ici Pour les lignes de la main Dit-il Regrettant maintenant D'être rentré Dans cette maison Un instant Il pensa qu'il ferait mieux De payer la consultation Et de s'en aller Sans rien savoir Il accordait sans doute Bien trop d'importance A un rêve Qui s'était répété Tu es venu m'interroger Sur les songes Et les songes Sont le langage De Dieu Quand Dieu parle Le langage du monde Je peux en faire L'interprétation Mais s'il parle Le langage De ton âme Alors il n'y a que toi Qui puisse comprendre De toute façon Il va falloir me payer La consultation Encore une astuce Malgré tout Il décida de prendre le risque Un berger Est toujours exposé Au danger des loups Ou de la sécheresse Et c'est bien Ce qui rend plus excitant Le métier de berger J'ai fait deux fois de suite Le même rêve Je me trouvais Avec mes brebis Sur un pâturage Et voilà Qu'apparaissait un enfant Qui se mettait à jouer Avec les bêtes Je n'aime pas beaucoup Qu'on vienne s'amuser Avec mes brebis Elles ont un peu peur Des gens Qu'elles ne connaissent pas Mais les enfants Eux arrivent toujours A s'amuser avec elles Sans qu'elles prennent peur J'ignore pourquoi Je ne sais pas Comment les animaux Peuvent savoir L'âge des êtres humains Retourne à ton rêve J'ai une marmite au feu Et d'ailleurs Tu n'as pas beaucoup d'argent Tu ne vas pas me prendre Tout mon temps L'enfant continuait à jouer Il prononça ses mots Et bien Comment interprétez-vous ce rêve Avant il faut jurer Jure-moi que tu me donneras La dixième partie De ton trésor En échange De ce que je te dirai Il jura La vieille lui demanda De répéter le serment Avec les yeux fixés Sur l'image Du sacré cœur De Jésus C'est un songe De langage du monde Je peux l'interpréter Mais c'est une interprétation Très difficile Il me semble donc Que je mérite bien ma part Sur ce que tu trouveras Et l'interprétation Est celle-ci Tu dois aller Jusqu'aux pyramides d'Egypte Je n'en avais jamais Entendu parler Mais si c'est un enfant Qui te les a montrées C'est qu'elles existent En effet Là-bas Tu trouveras Un trésor Qui fera de toi Un homme riche Le jeune homme Fait d'abord surpris Puis irrité Il n'avait pas besoin De venir trouver Cette bonne femme Pour si peu Mais en fin de compte Il se rappela Qu'il n'avait rien à payer Si c'était pour ça Je n'avais pas besoin De perdre mon temps Dit-il Tu vois Je t'avais bien dit Que ton rêve Était difficile À interpréter Les choses Les choses simples Sont les plus extraordinaires Et seuls les savants Parviennent à les voir Comme je n'en suis pas un Il faut bien que je connaisse D'autres arts Lire dans les mains Par exemple Et comment vais-je faire Pour aller jusqu'en Egypte ? Je ne fais qu'interpréter Les songes Il n'est pas dans mon pouvoir De les transformer En réalité C'est pour cette raison Que je dois vivre De ce que me donnent Mes filles Et si je n'arrive pas Jusqu'en Egypte ? Eh bien Je ne serai pas payée Ce ne sera pas La première fois Et la vieille N'ajouta rien Elle demanda Au jeune homme De s'en aller Car il lui avait fait Déjà perdre Beaucoup de temps Le berger s'en alla Déçu Et bien décidé A ne plus jamais Croire aux songes Il se rappela Qu'il avait Diverses choses À faire Il alla donc Chercher de quoi manger Échangea son livre Contre un autre Plus gros Et s'en fut S'asseoir Sur un banc De la place Pour y goûter À loisir Le vin nouveau Qu'il avait acheté C'était une journée Chaude Et le vin Par un de ces mystères Insondables Comme il y en a Parvenait À le rafraîchir Un peu Ses moutons Se trouvaient À l'entrée de la ville Dans les tables D'un nouvel ami Qu'il s'était fait Il connaissait Beaucoup de monde Dans ces parages Et c'était bien Pourquoi il aimait Tant voyager On arrive toujours À se faire De nouveaux amis Sans avoir besoin De rester avec eux Jour après jour Lorsqu'on voit Toujours Les mêmes personnes Comme c'était le cas Au séminaire On en vient À considérer Qu'elles font partie De notre vie Et alors Puisqu'elles font partie De notre vie Elles finissent Par vouloir Transformer Notre vie Et si nous ne sommes Pas tels Qu'elles souhaiteraient Nous voir Les voilà mécontentes Car tout le monde Qu'il croit savoir Exactement Comment Nous devrions vivre Mais personne Ne sait jamais comment Il doit lui-même Vivre sa propre vie Un peu comme La bonne femme Des rêves Qui ne savait pas Les transformer En réalité Il décida D'attendre Que le soleil Baisse un peu Avant de repartir Dans la campagne Avec ses brebis Dans trois jours Il allait revoir La fille du commerçant Il commença A lire le livre Que lui avait procuré Le curé De Tarifar C'était un volume Épais Et dès la première page Il y était question D'un enterrement En outre Les noms des personnages Étaient extrêmement Compliqués Si jamais Il lui arrivait Un jour D'écrire un livre Pense-t-il Il introduirait Les personnages Un à un Pour éviter Au lecteur D'avoir à apprendre Leurs noms Par cœur Tous à la fois Alors qu'il arrivait A se concentrer Un peu Sur sa lecture Et c'était bien agréable Car il y avait Un enterrement Dans la neige Ce qui lui donnait Une sensation De fraîcheur Sous ce soleil brûlant Un vieil homme Vint s'asseoir A côté de lui Et engagea La conversation Que font ces gens ? Demanda le vieillard En désignant Les passants Sur la place Ils travaillent ? Répondit le berger Sèchement Et il fit semblant D'être absorbé Parce qu'il lisait En réalité Il songeait Qu'il allait tondre Ses brebis Devant la fille Du commerçant Et qu'elle serait A même de constater Qu'il pouvait faire Des choses Bien intéressantes Il avait déjà Imaginé cette scène Des dizaines De fois Et toujours Il voyait La jeune fille S'émerveiller Quand il commençait A lui expliquer Que les moutons Doivent être Tondus De l'arrière Vers l'avant Il tâchait aussi De se rappeler Quelques bonnes histoires A lui raconter Tout en tondant Les bêtes C'était pour la plupart Les histoires Qu'il avait lues Dans les livres Mais Il les raconterait Comme s'il les avait Vécues lui-même Elle ne serait jamais La différence Puisqu'elle ne savait Pas lire Dans les livres Le vieillard Insista Cependant Il raconta Qu'il était fatigué Qu'il avait soif Il demanda A voir une gorgée De vin Le garçon Offrit sa bouteille Peut-être L'autre Allait-il Le laisser tranquille Mais Le vieil homme Voulait Absolument Bavarder Il demanda Au berger Ce qu'était Le livre Qu'il était En train de lire Celui-ci Pensa Se montrer Grossier Et changer De banc Mais Son père L'avait appris A respecter Les personnes Âgées Alors il tendit Le bouquin Au vieux bonhomme Pour deux raisons La première Était qu'il se trouvait Bien incapable D'en prononcer Le titre Et la seconde C'était que Si le vieux Ne savait pas lire C'était lui Qui allait changer De banc Pour ne pas Se sentir humilié Si le vieillard En examinant Le volume Sur toutes ses faces Comme si Ce n'était Un objet bizarre C'est un livre Important Mais fort ennuyeux Le berger Le berger fut bien surpris Ainsi Le bonhomme Savait lire Mais aussi Et avait déjà lu Ce livre-là Et si c'était Un ouvrage En milieu Comme il l'affirmait Il était encore temps De le changer Pour un autre C'est un livre C'est un livre qui parle De la même chose Que presque tous les livres De l'incapacité Des gens A choisir Leur propre destin Et pour finir Il laisse croire A la plus grande Imposture du monde Et quelle est donc La plus grande Imposture du monde La voici A un moment donné De notre existence Nous perdons La maîtrise De notre vie Qui se trouve Dès lors Gouvernée Par le destin C'est là Que la plus grande Imposture du monde Pour moi Cela ne s'est pas passé De cette façon On voulait faire de moi Un prêtre Et j'ai décidé D'être berger C'est mieux ainsi Il le vieillard Parce que tu aimes voyager Il a deviné mes pensées Pendant ce temps Le vieux Feuilletait le gros livre Sans la moindre intention De le rendre Le berger remarqua Qu'il était habillé D'étranges façons Il avait l'air D'un arabe Ce qui n'était pas Si extraordinaire Dans la région L'Afrique Se trouvait A quelques heures Seulement De Tarifa Il n'y avait qu'à traverser Le petit détroit En bateau Très souvent Des arabes Venus faire des emplettes Apparaissaient en ville Et on les voyait Prier de bien curieuses Façons Plusieurs fois par jour D'où est-ce que vous êtes ? Demanda-t-il De bien des endroits Personne ne peut être De plusieurs endroits Moi je suis berger Et je peux me trouver En différents endroits Mais je suis originaire D'un seul Une ville proche D'un très vieux château C'est là que je suis né Alors disons que Je suis né à Salem Le berger ne savait pas Où se trouvait Salem Mais il ne voulut pas Poser de questions Pour ne pas se sentir Humilié du fait De sa propre ignorance Il continua A regarder la place Pendant un moment Les gens allaient Venaient Et paraissaient fort affairés Comment est-ce A Salem ? Demanda-t-il enfin Cherchant un indice quelconque Comme toujours Depuis toujours Ce n'était pas vraiment Un indice Du moins savait-il Que Salem N'était pas En Andalousie Sinon il aurait connu Cette ville Et qu'est-ce que vous faites A Salem ? Ce que je fais à Salem ? Pour la première fois Le vieillard éclata D'un grand rire Mais Je suis le roi de Salem Quelle question Les gens disent De bien drôle de choses Quelquefois Il vaut mieux Vivre avec les brebis Qui sont muettes Et se contentent De chercher De la nourriture Et de l'eau Ou alors Avec les livres Qui racontent Des histoires Incroyables Quand on a envie D'en entendre Mais quand on parle Avec les gens Ceux-ci vous disent Certaines choses Qui font qu'on reste Sans savoir Comment poursuivre La conversation Je m'appelle Melchisede Dit le vieil homme Combien tu es de moutons ? Ce qu'il faut Répondit le berger Le vieux Voulait t'en savoir Un peu trop sur sa vie Alors Nous avons un problème Je ne peux pas t'aider Tant que tu penses A voir ce qu'il te faut De moutons Le garçon commença A éprouver Un certain agacement Il ne demandait Aucune aide C'était le vieux Qui lui avait demandé Du vin Qu'avait voulu bavarder Qui s'était intéressé A son livre Rendez-moi ce livre Il faut que j'aille Chercher mes moutons Et que je continue ma route Donne-moi un sur dix Et je t'apprendrai Comment faire Pour parvenir Jusqu'au trésor caché Le jeune homme Se ressouvint alors De son rêve Et soudain Tout devint clair La vieille Ne lui avait rien fait payer Mais ce vieux Qui était peut-être Son mari Allait réussir A lui soutirer Bien davantage En échange D'un renseignement Qui ne correspondait A aucune réalité Ce devait être Un gitant Lui aussi Cependant Avant même Qu'il ne lui dit Le moindre mot Le vieil homme Se baissa Ramassa Une brindille Et se mit à écrire Sur le sable De la place Au moment Il se baissa Quelque chose Brilla sur sa poitrine Avec une telle intensité Que le garçon En fut presque aveuglé Et d'un geste Étonnamment rapide Pour un homme De son âge Il s'empressa De refermer Son manteau Sur son torse Les yeux Petit garçon Cesser d'être ébloui Et il peut voir Distinctement Ce que le vieil homme Était en train d'écrire Sur le sable De la place principale De la petite ville Il lut Le nom De son père Et celui De sa mère Il lut L'histoire De sa vie Jusqu'à cet instant Les jeux De son enfance L'ennemi froide Du séminaire Il lut Des choses Qu'il n'avait Jamais racontées A personne Comme cette fois Où il avait dérobé L'arme de son père Pour aller chasser Des chevreuils Ou sa première Expérience sexuelle Solitaire Je suis le roi De Salem Avait dit Le vieillard Pourquoi un roi Bavarde-t-il Avec un berger ? Demanda le jeune homme Gêné Et plongé Dans le plus grand étonnement Il y a plusieurs raisons A ça Mais disons que La plus importante Est que tu as été capable D'accomplir Ta légende personnelle Le jeune homme Ne savait pas Ce que voulait dire Légende personnelle C'est ce que tu as Toujours souhaité faire Chacun de nous En sa prime jeunesse Sait Quelle est sa légende personnelle A cette époque De la vie Tout est clair Tout est possible Il n'en a pas peur De rêver De souhaiter Tout ce qu'on aimerait Faire de sa vie Cependant A mesure que le temps S'écoule Une force mystérieuse Commence à essayer De prouver Qu'il est impossible De réaliser sa légende personnelle Ce que disait le vieil homme N'avait pas grand sens Pour le jeune berger Mais il voulait savoir Ce qu'étaient Ses forces mystérieuses La vie du commerçant Allait en rester bouche bée Ce sont des forces Qui semblent mauvaises Mais qui en réalité Apprennent comment réaliser Ta légende personnelle Ce sont elles Qui préparent ton esprit Et ta volonté Car il y a Une grande vérité En ce monde Qui que tu sois Et quoi que tu fasses Lorsque tu veux Vraiment quelque chose C'est que ce désir Est né Dans l'âme De l'univers C'est ta mission Sur la terre Même si l'on a seulement Envie de voyager Ou bien d'épouser La fille d'un négociant En tissu Ou de chercher un trésor L'âme du monde Se nourrit du bonheur Des gens Ou de leur malheur De l'envie De la jalousie Accomplir sa légende personnelle Est la seule Et unique obligation Des hommes Tout n'est qu'une seule chose Et quand tu veux quelque chose Tout l'univers conspire A te permettre De réaliser ton désir Ils gardèrent le silence Pendant un moment A observer la place Et les passons Le vieux fut le premier A reprendre la parole Pourquoi gardes-tu des moutons ? Parce que j'aime voyager Ils montrent un marchand De pop-corn Avec sa carriole rouge Dans un coin de la place Cet homme aussi A toujours voulu voyager Quand il était enfant Mais il a préféré Acheter une petite carriole Pour vendre du pop-corn Amasser de l'argent Durant des années Quand il sera vieux Il ira passer Un mois en Afrique Il n'a jamais compris Qu'on a toujours La possibilité De faire ce que l'on rêve Il aurait dû choisir D'être berger Pensez le jeune homme A haut devoir Il y a bien pensé Mais les marchands de pop-corn Sont de plus grands personnages Que les bergers Les marchands de pop-corn Ont un toit à eux Tandis que les bergers Dorment à la belle étoile Les gens préfèrent Marier leur fille A des marchands de pop-corn Plutôt qu'à des bergers Le jeune homme Sentit un pincement au cœur En pensant à la fille Du commerçant Dans la ville Où elle vivait Il y avait sûrement Un marchand de pop-corn Pour finir Ce que les gens pensent Des marchands de pop-corn Et des bergers Devient plus important Pour eux Que la légende personnelle Le vieillard feuilleta le livre Et s'amusa A en lire une page Le berger attendit un peu Et l'interrompit De la même façon Qu'il avait été interrompu par lui Pourquoi me dites-vous ces choses ? Parce que tu essaies de vivre Ta légende personnelle Et que tu es sur le point D'y renoncer Et vous apparaissez toujours Dans ces moments-là ? Pas toujours sous cette forme Mais je n'y ai jamais manqué Parfois j'apparais sous la forme D'une bonne idée D'une façon de se sortir d'affaires D'autres fois À un instant crucial Je vais en sorte Que les choses deviennent Plus faciles Et ainsi de suite Mais La plupart des gens Ne remarquent rien Il raconta que la semaine précédente Il avait été Obligé D'apparaître un prospecteur Sous la forme d'une pierre L'homme avait tout abandonné Pour partir à la recherche D'émeraude Cinq années durant Il avait travaillé Le long d'une rivière Et avait cassé 999 999 Pierres Pour tenter de trouver Une émeraude À ce moment-là Il pensa renoncer Et il ne manquait alors Qu'une pierre Une seule pierre Pour qu'il découvrit son émeraude Comme c'était un homme Qui avait misé Sur sa légende personnelle Le vieillard décida D'intervenir Il se métamorphosa En une pierre Qui roula Au pied du prospecteur Sous le coup de la colère Celui-ci Se sentant frustré Par les cinq années Perdues Lança cette pierre au loin Mais il la jeta Avec une telle violence Qu'elle alla frapper Une autre pierre Qui se brisa Révélant La plus belle Émeraude Du monde Les gens Apprennent très tôt Leur raison de vivre Et le vieillard Avec Dans les yeux Une certaine amertume C'est peut-être Pour cette raison même Qu'il renonce aussi Très tôt Mais Ainsi va le monde Le jeune homme Se souvint alors Que la conversation Aventu pour point de départ Le trésor caché Les trésors Sont déterrés Par le torrent qui coule Et enterrés Par cette même montée Des eaux Si tu veux en savoir Davantage Sur ton trésor Tu devras me céder Un dixième De ton troupeau Un dixième du trésor Ne ferait pas l'affaire Le vieil homme Se montra déçu Si tu t'en vas En promettant Ce que tu ne possèdes Pas encore Tu perdras l'envie De l'obtenir Le berger Il lui dit alors Qu'il avait promis Un dixième du trésor A la gitane Les gitans sont malins De toute façon Il est bon pour toi D'apprendre que Dans la vie Tout a un prix C'est là Ce que les guerriers De la lumière Tentent d'enseigner Il rendit son livre Au jeune homme Demain À cette même heure Tu m'amèneras Un dixième De ton troupeau Je t'indiquerai Comment réussir À trouver le trésor caché Allez Bonsoir Et il disparut Par l'un des angles De la place Le jeune homme Essaya de reprendre Sa lecture Mais n'arriva plus À se concentrer Il était excité Tendu Car il savait Que le vieillard Disait vrai Il alla trouver Le marchand ambulant Il lui acheta Un sable de pop-corn Tout en se demandant S'il devait ou non Lui raconter Ce qu'avait dit Le vieil homme Il vaut parfois mieux Laissez les choses Comme elles sont Pensa-t-il Et il ne dit rien S'il avait parlé Le marchand Aurait passé trois jours À réfléchir Pour savoir S'il allait tout laisser là Mais il était déjà Bien habitué À sa petite carrière Il pouvait lui épargner Cette incertitude douloureuse Il commença À errer Par la ville Et descendit Jusqu'au port Il y avait là Un petit bâtiment Avec une sorte de fenêtre À laquelle les gens Venaient acheter des billets L'Egypte Cela se trouvait en Afrique Vous désirez ? Demain peut-être Répondait-il en s'éloignant En vendant une seule De ses brebis Il pourrait passer De l'autre côté du détroit Cette idée l'effrayait Encore un rêveur Il n'a pas de quoi payer Son voyage Alors qu'il était devant Le guichet Il avait pensé À ses brebis Et il eut peur D'aller les retrouver Au cours de ces deux années Il avait tout appris De l'élevage des moutons Il savait tondre Prendre soin Des brebis pleines Protéger son troupeau Contre les loups Il connaissait Tous les champs Et pâturages D'Andalousie Connaissait le juste prix D'achat et de vente De chacune de ses bêtes Il décida de retourner Jusqu'à l'étable De son ami Par le chemin Le plus long La ville Avait aussi un château Et il voulut gravir La rampe en pierret Et aller s'asseoir Sur la muraille De là-haut Il pouvait apercevoir L'Afrique Quelqu'un lui avait expliqué Une fois que c'était par là Qu'étaient arrivés Les morts Qui avaient si longtemps Occupé presque toute l'Espagne Il détestait Les morts C'était eux Qui avaient amené les gitans D'en haut Il pouvait également Voir la majeure partie De la ville Y compris la place Où il avait bavardé Avec le vieux bonhomme Maudite soit l'heure Où j'ai rencontré ce vieux Pensa-t-il Il était simplement Aller trouver Une femme Capable D'interpréter les songes Ni cette femme Ni ce vieillard N'accordaient la moindre importance Au fait qu'il était un berger C'était des solitaires Qui ne croyaient plus en rien Dans la vie Et ne comprenaient pas Que les bergers finissent Par s'attacher à leurs bêtes Ils connaissaient à fond Chacune d'elles Ils savaient S'il y en avait une Qui boitait Laquelle devait mettre bas Deux mois plus tard Qu'elles étaient Les plus paresseuses Ils savaient aussi Les tomber Et les abattre Si jamais Ils décidaient de partir Elles allaient souffrir Le vent se mit à souffler Ce vent Ils le connaissaient On l'appelait Le levant Car c'était avec ce vent là Qu'étaient venus Les hortes Des infidèles Avant de connaître Tarifa Ils n'avaient jamais imaginé Que l'Afrique Fût si proche Ce qui constituait Un grave danger Les morts Pouvaient à nouveau Envahir le pays Le levant Se mit à souffler Plus fort Me voici entre Mes brebis Et le trésor Pensait-il Il devait se décider Choisir entre Quelque chose A quoi il s'était Habitué Et quelque chose Qu'il aimerait bien avoir Et il y avait aussi La fille du commerçant Mais Elle n'avait pas La même importance Que les brebis Car Elle ne dépendait pas De lui La certitude Lui vint Que si elle ne le revoyait pas Le surlendemain La jeune fille N'y prendrait même Pas garde Pour elle Tous les jours Était semblable Et quand tous les jours Sont ainsi semblables Les uns aux autres C'est que les gens Ont cessé De s'apercevoir Des bonnes choses Qui se présentent Dans leur vie Tant que le soleil Traverse le ciel J'ai quitté mon père Ma mère Le château de la ville Où je suis né Ils s'y sont fait Et je m'y suis fait Les brebis aussi Se feront bien A mon absence De là où Il observa la place Le marchand ambulant Continuait à vendre Son pop-corn Un jeune couple Vint s'asseoir Sur le banc Où il était resté A bavarder Avec le vieil homme Et ils échangèrent Un long baiser Le marchand de pop-corn Murmura-t-il Pour lui-même Sans terminer la phrase Car le levant S'était mis A souffler plus fort Et il le sentit Sur son visage Il amenait les morts Sans doute Mais il apportait aussi L'odeur du désert Et les femmes voilées Il apportait La sueur Et les songes Des hommes Qui étaient un jour Partis en quête De l'inconnu En quête d'or D'aventures Et de pyramides Le jeune homme Se prit à envier La liberté du vent Et compris Qu'il pourrait être Comme lui Rien ne l'en empêchait Sinon lui-même Les brebis La fille du commerçant Les chants d'Andalousie Ce n'était que Les étapes De sa légende Personnelle Le lendemain Le jeune berger Retrouva le vieil homme A midi Il amenait avec lui Six moutons Je suis surpris Mon ami m'a acheté Immédiatement le troupeau Il avait toute sa vie Rêvé d'être berger Mathilde Et donc C'était bon signe Il en va toujours ainsi Nous appelons cela Le principe favorable Si tu joues aux cartes Pour la première fois Tu vas gagner Un coup sûr La chance Du débutant Et pourquoi cela ? Parce que La vie veut que tu vives Ta légende personnelle Puis il se mit A examiner Les six moutons Et s'aperçut Que l'un d'eux Boitait Le garçon Le garçon m'expliqua Que c'était sans importance Car c'était la bête La plus intelligente Et qu'elle donnait Beaucoup de laine Où se trouve le trésor ? Le trésor est En Égypte Près des pyramides Il eut un sursaut La vieille Elle lui avait dit La même chose Mais elle ne s'était Pas fait payer Pour arriver jusqu'au trésor Il faudra que tu sois Attentif aux signes Dieu a écrit dans le monde Le chemin que chacun de nous Doit suivre Il n'y a qu'à lire Ce qu'il a écrit pour toi Avant que le jeune homme Aie pu dire quelque chose Un phalène prit son vol Entre le vieillard et lui Il se souvint de son grand-père Celui-ci Lui avait dit Quand il était enfant Que les phalènes Étaient signe de chance De même que les grillons Les sauterelles vertes Les petits Les arts gris Et les trèfles à quatre feuilles C'est cela Qu'il pouvait lire Dans ses pensées Tout à fait comme ton grand-père T'a appris Ce sont là Les signes Puis Il ouvrit le manteau Qui l'enveloppait Le jeune garçon Fût impressionné Parce qu'il vit alors Et se souvint de l'éclat Qu'il avait ébloui la veille Le vieil homme Portait un pectoral En or massif Tout incrusté De pierreries C'était vraiment un roi Il devait se déguiser De cette manière Pour échapper au brigand Tiens Dit-il Cherche à prendre des décisions Par toi-même Le trésor se trouve Près des pyramides Et cela tu le savais déjà Mais tu as dû payer Le prix de six moutons Parce que c'est moi Qui t'ai aidé A prendre une décision Le jeune homme Le jeune homme Enfuit les deux pierres Dans sa besace Dorénavant Il prendrait ses décisions Lui-même N'oublie pas Que tout n'est qu'une seule chose N'oublie pas Le langage des signes Et surtout N'oublie pas D'aller jusqu'au bout De ta légende personnelle Auparavant toutefois J'aimerais te conter Une petite histoire Certains négociants Envoyaient son fils A prendre le secret du bonheur Auprès du plus sage De tous les hommes Le jeune garçon Marcha quarante jours Dans le désert Avant d'arriver finalement Devant un beau château Au sommet d'une montagne C'était là que vivait Le sage dont il était en quête Au lieu de rencontrer Un saint homme Pourtant Notre héros Entra dans une salle Où se déployait Une activité intense Des marchands Entraient et sortaient Des gens Bavardaient dans un coin Un petit orchestre Jouait de suaves mélodies Et il y avait Une table chargée Des mets Les plus délicieux De cette région du monde Le sage Parlait avec les uns Et les autres Et le jeune homme Dut patienter deux heures Durant Avant que ne vint Enfin son tour Le sage Écouta attentivement Le jeune homme Lui expliquer Le motif de sa visite Mais Lui Dit qu'il n'avait Alors pas le temps De lui révéler Le secret du bonheur Et il lui suggéra De faire un tour De promenade Dans le palais Et de revenir le voir A deux heures de là Cependant Je veux vous demander Une faveur Ajouta le sage En remettant au jeune homme Une petite cuillée Dans laquelle il versa Deux gouttes d'huile Tout au long de votre promenade Tenez cette cuillée A la main En faisant en sorte De ne pas renverser l'huile Le jeune homme Commença à monter Et descendre Les escaliers du palais En gardant toujours Les yeux fixés Sur la cuillée Au bout de deux heures Il revint En présence du sage Alors Demanda celui-ci Avez-vous vu Les tapisseries de Perse Qui se trouvent Dans ma salle à manger Avez-vous vu le parc Que le maître Des jardiniers A mis dix ans à créer Avez-vous remarqué Les beaux parchemins De ma bibliothèque Le jeune homme Confu Dut avouer Qu'il n'avait rien vu Du tout Son seul souci Avait été De ne point renverser Les gouttes d'huile Que le sage Lui avait confié Eh bien Retourne faire connaissance Des merveilles De mon univers Lui dit le sage On ne peut se fier A un homme Si l'on ne connait pas La maison qu'il habite Plus rassuré Maintenant Le jeune homme Prit la cuillée Et retourna se prôner Dans le palais En prêtant attention Cette fois A toutes les œuvres d'art Qui étaient accrochées Au mur Et au plafond Il vit les jardins Les montagnes alentours La délicatesse Des fleurs Le raffinement Avec lequel Chacune des œuvres d'art Était disposée À la place Qui convenait De retour Auprès du sage Il relata De façon détaillée Tout ce qu'il avait vu Mais où sont Les deux gouttes d'huile Que je t'avais confiées Demanda le sage Le jeune homme Regardant alors La cuillée Constata Qu'il les avait renversées Eh bien Dit alors le sage Des sages C'est là le seul conseil Que j'ai à te donner Le secret du bonheur Est de regarder Toutes les merveilles Du monde Mais sans jamais oublier Les deux gouttes d'huile Dans la cuillée Le berger Demeura sans rien dire Il avait compris L'histoire du vieux roi Un berger Peut aimer les voyages Mais jamais Il n'oublie ses brebis Le vieillard Regarda le jeune homme Et de ses deux mains ouvertes Fit sur sa tête Quelques gestes étranges Puis Il rassembla ses moutons Et s'en fut Qui Sous-titrage FR ? Surplombant la petite ville de Tarifa, existe une vieille forteresse, jadis construite par les morts, et qui s'assied sur ces murailles peut voir de là une place, un marchand de pop-corn et un morceau de l'Afrique. Melchisedec, le roi de Salem, s'assit ce soir-là sur les remparts du fort et sentit sur son visage le vent que l'on nomme le vent. Les brebis, près de lui, ne cessaient de s'agiter, inquiètes, troublées par le changement de maître et tous ses bouleversements. Tout ce qu'elle désirait, c'était seulement de quoi manger et boire. Melchisedec observa le petit bateau qui s'éloignait du port. Jamais il ne reverrait le jeune berger, de même qu'il n'avait jamais revu Abraham, après lui avoir fait payer sa dîme. Et cependant, c'était son œuvre. Les dieux ne doivent pas avoir de souhait, car les dieux n'ont pas de légende personnelle. Toutefois, le roi de Salem, dans son fort intérieur, fit des voeux pour le succès du jeune homme. Dommage, il aura bientôt oublié mon nom. J'aurais dû le lui répéter plusieurs fois. Quand il aurait parlé de moi, il aurait pu dire que je suis Melchisedec, le roi de Salem. Puis il leva les yeux au ciel, un peu confus de ce qu'il venait de penser. Je sais, ce n'est là que vanité des vanités, comme toi-même l'as dit, Seigneur. Mais un vieux roi peut parfois avoir besoin de se sentir fier de lui. Quel étrange pays que l'Afrique, pensait le jeune homme. Il était assis dans une sorte de café, identique à d'autres cafés qu'il avait pu voir en parcourant les ruelles étroites de la ville. Les hommes fumaient une pipe géante, qu'il se passait de bouche en bouche. En l'espace de quelques heures, il avait vu des hommes qui se promenaient en se tenant par la main, des femmes au visage voilé, des prêtres qui montaient au sommet de hautes tours et se mettaient à chanter, tandis que tout le monde à long tour s'agenouillait et se frappait la tête contre le sol. « Pratique d'infidèles », se dit-il. Lorsqu'il était enfant, il avait l'habitude de voir à l'église, dans son village, une statue de Saint-Jacques le Majeur, sur son cheval blanc, l'épée dégainée, foulant au pied des personnages qui ressemblaient à ses gens. Il se sentait mal à l'aise et terriblement seul. Les infidèles avaient un regard sinistre. De plus, dans l'âme du grand départ, il avait oublié un détail, un seul petit détail, qui pouvait bien le tenir éloigné de son trésor pendant un long temps. Dans ce pays, tout le monde parlait arabe. Le patron du café s'approcha et il lui désigna du doigt une boisson qu'il avait vue servir à une autre table. C'était du thé, un thé amer. Il aurait préféré boire du vin. Mais ce n'était sûrement pas le moment de se soucier de ce genre de choses. Il devait plutôt ne penser qu'à son trésor et à la façon de s'en emparer. En poche, une somme relativement importante et il savait que l'argent est une chose magique. Avec de l'argent, personne n'est jamais tout à fait seul. Dans peu de temps, l'affaire de quelques jours peut-être, il se trouverait au pied des pyramides. Un vieil homme, avec tout cet or qui brillait sur sa poitrine, n'avait aucun besoin de raconter des mensonges pour se procurer six moutons. Le vieux roi lui avait parlé de signes. Pendant la traversée du détroit, il avait pensé au signe. Oui, il savait bien de quoi il parlait. Durant tout ce temps passé dans les campagnes de l'Andalousie, il s'était accoutumé à lire sur la terre et dans les cieux les indications relatives aux chemins qu'il devait suivre. Il avait appris que tel oiseau révélait la présence d'un serpent à proximité, que tel arbuste permettait de savoir qu'il y avait de l'eau à quelques kilomètres de là. Les moutons lui avaient enseigné ces choses. « Si Dieu guide si bien les brebis, il guidera aussi bien un homme. » se dit-il. Et il se sentit rassuré. Le thé lui parut déjà loin à mer. « Qui es-tu ? » entendit-il demander en langue espagnole. Il ressentit un immense réconfort. Il songeait à des signes et quelqu'un avait parlé. « Comment se fait-il que tu parles espagnol ? » demanda-t-il. Le nouveau venu était un garçon vêtu à l'occidental, mais la couleur de sa peau donnait à penser qu'il était bien de la ville. Il avait à peu près sa taille et son âge. « Ici, presque tout le monde parle espagnol. Nous ne sommes qu'à deux petites heures de l'Espagne. » « Assieds-toi et commande quelque chose à mon compte. Et demande du vin pour moi. J'ai horreur de ce thé. » « Il n'y a pas de vin dans ce pays, » rétorqua l'autre. « La religion l'interdit. » Le jeune homme dit alors qu'il devait se rendre aux pyramides. Il était sur le point de parler du trésor, mais il préféra finalement n'en rien dire. L'arabe aurait bien été capable d'en exiger une partie pour le conduire jusque-là. Il se souvint de ce que le vieillard lui avait dit au sujet des propositions. « Je voudrais que tu m'emmènes là-bas, si c'est possible. Je peux te payer comme guide. » « Tu as une idée de la façon d'aller jusque-là-bas ? » Il remarqua alors que le patron du café se trouvait à proximité en train d'écouter attentivement la conversation. Sa présence le gênait quelque peu. Mais il avait rencontré un guide et il n'allait pas perdre cette occasion. « Il faut traverser tout le désert du Sahara, » dit le nouveau venu. « Et pour cela, il faut de l'argent. Je veux d'abord savoir si tu en as suffisamment. » Le jeune homme trouva la question bien curieuse. Mais il avait confiance dans le vieil homme et celui-ci lui avait dit que « Lorsqu'on veut vraiment quelque chose, tout l'univers conspire en votre faveur. » Il retira son argent de sa poche et le montra à son nouveau compagnon. Le patron du café s'approcha encore et le regarda également. Les deux hommes échangèrent alors quelques mots en arabe. Le patron semblait être en colère. « Allons-nous-en, » dit le jeune garçon. « Il ne veut pas que nous restions ici. » Le jeune homme se sentit plus tranquille. Il se leva pour payer ce qu'il devait, mais le patron le prit par le bras et se mit à débiter un long discours, sans pause. Le jeune homme était fort, mais il se trouvait en pays étranger. C'est son nouvel ami qui poussa le patron de côté et l'emmena, lui, à l'extérieur. « Il en voulait à ton argent, » dit-il. « Tanger, ce n'est pas comme le reste de l'Afrique. Ici, nous sommes dans un port et les ports sont tous des repères de voleurs. » Il pouvait donc se fier à son nouvel ami qui était venu à son aide alors qu'il se trouvait dans une situation critique. Il tira l'argent de sa poche et le compta. « Nous pouvons arriver demain au pied des pyramides, » dit l'autre en prenant l'argent, « mais il faut que j'achète deux chameaux. » Et ils s'enfuirent ensemble par les ruies étroites de Tanger. Dans tous les coins et recoins, il y avait des étalages de marchandises à vendre. Ils arrivèrent finalement au milieu d'une grande place où se tenait le marché. Des milliers de personnes étaient là qui discutaient, vendaient, achetaient. Les produits maraîchers voisinaient avec des poignards, des tapis, des pipes de toutes sortes. Le jeune homme ne quittait pas des yeux son nouvel ami. Il n'oubliait pas que celui-ci avait maintenant tout son argent entre les mains. Enfin, il songea bien à le lui redemander, mais il se dit que ce serait manqué de délicatesse. Il ne connaissait pas les usages de ces terres étrangères dont il foulait maintenant le sol. « Il suffit de le surveiller, » pensait-il. Il était plus fort que l'autre. Tout à coup, au milieu de cet énorme fouillis, voilà que ses yeux tombèrent sur la plus belle épée qu'il eut jamais vue. Le fourreau était en argent, la poignée noire, incrustée de pierres précieuses. Il se fit la promesse qu'à son retour d'Égypte, il achèterait cette épée. « Demande donc au marchand combien elle coûte. » dit-il à son compagnon. Mais il s'aperçut qu'il avait eu deux secondes de distraction tandis qu'il contemplait l'arme. Son cœur se serra comme si sa poitrine avait subitement rétrécie. Il eut peur de regarder de côté, sachant bien ce qu'il attendait. Il resta les yeux fixés un moment sur la belle épée puis, sarment finalement de courage, il se retourna. Tout autour de lui, le marché, les gens qui allaient et venaient, criaient, achetaient les tapis, les noisettes, les salades à côté des plateaux de cuivre, les hommes qui se tenaient par la main dans la rue, les femmes voilées, les parfums de maize exotiques, mais nulle part, absolument nulle part, la silhouette de son compagnon. Il voulut encore essayer de croire qu'il s'était perdu de vue par hasard. Il décida de rester sur place en espérant que l'autre allait revenir. Un moment après, un type monta dans l'une de ses fameuses tours et commença à chanter. Tous ceux qui étaient là s'agenouillèrent, frappèrent le sol de leur front et se mirent à chanter à leur tour. Ensuite, comme une colonie de fourmis au travail, ils démontèrent leur baraque et s'en allaient. Le soleil d'eux-mêmes disparut. Le jeune homme le regarda pendant un long moment jusqu'à ce qu'il fût caché derrière les maisons blanches qui entouraient la place. Il songea que lorsque ce même soleil s'était levé ce matin-là, il se trouvait, lui, sur un autre continent. Il était berger, possédait soixante moutons et avait rendez-vous avec une jeune fille. Le matin, il savait tout ce qui devait arriver tandis qu'il marcherait à travers la campagne. Et pourtant, maintenant que le soleil se couchait, il se trouvait dans un pays différent, étranger, sur une terre étrangère, où il ne pouvait pas même comprendre la langue que les gens parlaient. Il n'était plus berger et n'avait plus rien à lui, pas même l'argent nécessaire pour revenir sur ses pas et tout recommencer. Tout cela entre le lever et le coucher du même soleil, se dit-il. Et il s'apitoya sur lui-même, en pensant que parfois les choses changent dans la vie en l'espace d'un simple cri, avant même qu'on ait le temps de s'habituer à ces choses. Il avait honte de pleurer. Jamais il n'avait pleuré devant ses propres brebis. Mais la place du marché était vide et il était loin de sa patrie. Il pleura. Il pleura parce que Dieu était injuste et qu'il récompensait de cette façon les gens qui croyaient à leurs propres rêves. Quand j'étais avec mes moutons, j'étais heureux et je faisais partager mon bonheur tout alentour. Les gens me voyaient arriver et m'accueillaient bien. Maintenant, je suis triste et malheureux. Que vais-je faire ? Je vais être plus amer et n'aurai plus confiance en personne parce qu'une personne m'a trahi. Je vais haïr tous ceux qui ont trouvé des trésors cachés parce que je n'ai pas trouvé le mien. Et je vais continuellement chercher à conserver le peu que j'ai parce que je suis trop petit pour embrasser le monde. Il ouvrit sa besace pour voir ce qu'il avait dedans. Peut-être restait-il encore un morceau de sandwich qu'il avait mangé à bord du bateau. Mais il ne trouva que le gros livre, le manteau et les deux pierres que le vieil homme lui avait données. A la vue de ces pierres, il éprouva un sentiment de grand réconfort. Il avait échangé six brebis contre deux pierres précieuses provenant d'un pectoral en or. Il pouvait les vendre et acquérir ainsi son billet de retour. « Je serai désormais plus malin » pensa-t-il tout en retirant les deux pierres de sa besace pour les cacher au fond de sa poche. C'était ici un porc et la seule chose vraie que ce type lui eut dite était bien celle-ci. Un porc est toujours plein de voleurs. « Je serai désormais plus maliné » « Je serai désormais plus maliné » Il resta à considérer les pierres. Il caressa doucement chacune d'elles et prouva leur température, leur surface lisse. Elles étaient son trésor. Le seul fait de les toucher lui procura une sorte d'apaisement. Elle lui rappelait le souvenir du vieil souvenir. « Quand tu veux quand tu veux vraiment l'univers vraiment faire en sorte que tu pèses viennes à l'obtenir. Il aurait voulu comprendre quand cela pouvait être vrai. Il se trouvait là sur une place de marché déserte sans un sou en poche sans brebbre à garder pour la nuit. Pierre constituait la preuve qu'il avait bien rencontré un roi un roi qui connaissait son histoire personnelle qui était au courant de ce qu'il avait fait avec l'arme de son père et de sa première expérience sexuelle. Les pierres servent à la divination. Elles se nomment Ourim et Toumim. Il les remit à leur place dans le sac et décida de faire l'expérience. Le vieux avait dit qu'il fallait poser des questions claires parce que les pierres ne pouvaient servir que si l'on savait ce qu'on voulait. Le jeune homme alors demanda si la bénédiction du vieillard était toujours sur lui. Il retira l'une des pierres. C'était oui. Est-ce que je vais trouver mon trésor ? Interrogea-t-il. Il plongea la main dans la besace et allait saisir l'une des pierres quand elles glissèrent toutes deux par un trou qu'il y avait dans le tissu. Il ne s'était jamais aperçu que sa besace était déchirée. Il se baissa pour ramasser Ourim et Toumim et les remettre à l'intérieur du sac mais en les voyant par terre une autre phrase lui revint en mémoire. Apprends à respecter et à suivre les signes avait également dit le vieux roi. Un signe. Le jeune homme s'est mis derrière tout seul. Puis le ramassa les deux pierres et les remis dans sa besace. Il n'avait pas l'intention de la recoudre. Les pierres pourraient s'échapper par ce trou quand elles voudraient. Il avait compris qu'il y a certaines choses qu'on ne doit pas demander pour ne pas échapper à son propre destin. J'ai promis de prendre mes propres décisions dit-il en lui-même. Mais les pierres avaient dit que le vieillard était toujours à ses côtés et cette réponse lui redonna confiance. Il considéra de nouveau le marché désert et ne ressentit plus le désespoir qu'il avait éprouvé auparavant. Ce n'était plus un monde étranger c'était un monde nouveau. Après tout, ma foi, c'était justement cela qu'il voulait connaître des mondes nouveaux. Même s'il ne devait jamais arriver jusqu'aux pyramides, il était déjà allé beaucoup plus loin que n'importe quel berger de sa connaissance. S'il savait qu'à moins de deux heures de bateau il existe tant de choses différentes. Le monde nouveau apparaissait devant ses yeux sous la forme d'un marché désert mais il avait déjà vu cette place pleine de vie et il ne l'oublierait plus jamais. Il se souvint de l'épée. Il avait payé le prix fort pour la contempler un instant mais aussi n'avait-il jamais rien vu de semblable jusque-là. il eut soudain le sentiment qu'il pouvait regarder le monde soit comme la malheureuse victime d'un voleur soit comme un aventurier en quête d'un trésor. Je suis un aventurier en quête d'un trésor. Pensa-t-il avant de sombrer épuisé dans le sommeil. Il se réveilla en sentant quelqu'un le secouer par l'épaule. Il avait dormi en plein milieu de la place du marché qui allait maintenant reprendre son animation. Il regarda autour de lui cherchant ses moutons et se rendit compte qu'il était maintenant dans un autre monde. Au lieu non éprouvé de la tristesse il se sentit heureux. Il n'avait plus à partir en quête d'eau et de nourriture et il pouvait se lancer à la recherche d'un trésor. Il n'avait pas un sou en poche mais il avait foi en la vie. Il avait choisi la veille au soir d'être un aventurier semblable au personnage des livres qu'il avait l'habitude de lire. Il se mit à se promener sans hâte sur la place. Les marchands commencèrent à monter leur baraque. Il aida un homme qui vendait des sucroiries à installer la sienne. Il y avait sur le visage de cet homme-là un sourire qui n'était pas comme les autres. Il était plein d'allégresse ouvert à la vie prêt à attaquer une bonne journée de travail. C'était un sourire qui d'une certaine façon rappelait le vieillard ce vieux roi mystérieux dont il avait fait la connaissance. Ce marchand ne fabrique pas de friandises parce qu'il voudrait voyager ou épouser la fille d'un commerçant. Non, il confectionne des sucreries parce qu'il aime ce métier. Oh ça le jeune homme ! Et il pensa qu'il était capable de faire comme le vieillard. Savoir si quelqu'un est proche ou éloigné de sa légende personnelle rien qu'en regardant cette personne. C'est facile et je ne m'en étais jamais encore aperçu. Quand ils ont fini d'installer la baraque le bonhomme lui offrit la première pâtisserie qu'il venait de préparer. Il la mangea avec grand plaisir remercia et se mit en route. Alors qu'il était déjà à quelques distances il se fit la réflexion que la baraque avait été montée par deux personnes dont l'une parlait arabe et l'autre parlait espagnol. Et cependant ces deux personnes s'étaient parfaitement entendues. Il existe un langage qui est au-delà des mots. J'avais déjà eu cette expérience avec les brebis. Voici maintenant que je fais la même avec les hommes. Il était donc en train d'apprendre diverses choses nouvelles. Des choses dont il avait déjà eu l'expérience et qui pourtant étaient nouvelles parce qu'elles s'étaient trouvées sur son chemin sans qu'il s'en fût rendu compte. Et cela parce qu'il avait l'habitude de ces choses. Si je peux apprendre à déchiffrer ce langage qui se passe des mots je parviendrai à déchiffrer le monde. Tout est une seule et unique chose avait dit le vieil homme. Il décida de flâner tout tranquillement dans les petites rues de Tangier. C'était seulement de cette façon qu'il réussirait à percevoir les signes. Cela exigeait sans doute une bonne dose de patience mais la patience est la première vertu qu'apprend un berger. Une fois encore il comprit qu'il mettait en pratique dans ce monde étranger les mêmes leçons que lui avaient enseignées ses brebis. Tout est une seule et unique chose avait dit le vieil homme. Le marchand de cristaux vit le jour se lever et ressentit la même impression d'angoisse qu'il éprouvait chaque matin. Il était depuis près de 30 ans dans ce même endroit une boutique située au sommet d'une rue en pente où il était bien rare que passât un client. Maintenant il était trop tard pour changer quoi que ce fût. Tout ce qu'il avait appris au cours de sa vie s'était acheté et vendre des cristaux. Il y avait eu un temps où sa boutique était connue de beaucoup de gens marchands arabes géologues français et anglais et soldats allemands qui avaient toujours de l'argent en plein les poches. En ce temps-là c'était une grande aventure que de vendre des cristaux et il imaginait comment il allait devenir un homme riche et toutes ces belles femmes qu'il aurait un jour quand il serait vieux. Et puis le temps passa peu à peu et la cité de même. Ce tas prospéra plus que Tangier et le commerce prit une autre voie. Les voisins ne sont pas le marchand de cristaux n'avait pas le choix. Il avait passé trente ans de sa vie à acheter et vendre des objets de cristal et il était maintenant trop tard pour s'engager dans une nouvelle direction. Toute la matinée il resta à observer les allées et venues peu nombreuses dans la petite rue. C'était ce qu'il faisait depuis des années et il connaissait les habitudes de chacun des passants. Alors qu'il manquait à peine quelques minutes avant l'heure du déjeuner un jeune étranger s'arrêta devant la vitrine. Il était habillé comme tout le monde mais l'œil expérimenté du marchand de cristaux lui permit de deviner qu'il n'avait pas d'argent. Malgré tout il décida de rentrer dans sa boutique et d'attendre quelques minutes que le jeune homme s'en alla. Il y avait à la porte un écriteau indiquant qu'on parlait là plusieurs langues. Le jeune homme vit apparaître quelqu'un derrière le comptoir. Si vous voulez je peux nettoyer ces vases dans l'état où ils sont personne ne voudra jamais les acheter. Le commerçant le regarda sans rien dire. En échange vous me payez quelque chose à manger d'accord ? L'homme restait muet il comprit que c'était à lui de prendre une décision dans sa besace il y avait le manteau et il n'en aurait plus besoin dans le désert. Il le sortit et se mit à nettoyer les vases. Durant une demi-heure il put nettoyer tous les cristaux qui se trouvaient en vitrine. Pendant ce laps de temps deux clients entrèrent qui en achetèrent plusieurs. Lorsqu'il eut fini de tout nettoyer il demanda au propriétaire de lui donner quelque chose à manger. Allons déjeuner. Il accrocha une pancarte à la porte et ils allèrent jusqu'à un tout petit bar en haut de la montée. Une fois qu'ils furent assis à l'unique table existante le marchand de cristaux dit en souriant « Ce n'était pas la peine de nettoyer quoi que ce soit. La loi coranique oblige à donner à manger à quiconque a faim. » « Mais alors pourquoi m'avez-vous laissé faire ce travail ? » « Parce que les cristaux étaient sales et toi comme moi avions besoin de nettoyer nos têtes des mauvaises pensées. » Quand ils eurent fini de manger le marchand se tourna vers le jeune homme « Je voudrais que tu travailles dans mon magasin. Aujourd'hui il est entré deux clients pendant que tu nettoyais les cristaux. C'est un bon signe. » Les gens parlent beaucoup de signes pour s'alberger mais ils ne savent pas au juste de quoi ils parlent. Comme moi qui ne m'étais jamais aperçu que depuis tant d'années je parlais avec mes brebis un langage sans parole. « Veux-tu travailler pour moi ? » Le marchand de cristaux insistait. « Je peux travailler pour le reste de la journée. Je nettoyerai jusqu'au petit matin tous les cristaux de la boutique. En échange il me faut de l'argent pour être demain en Égypte. » Du coup le vieux se mit à rire. « Même si tu nettoyais mes cristaux pendant toute une année même si tu gagnais une bonne commission sur la vente de chacun d'entre eux il te faudrait encore emprunter de l'argent pour aller jusqu'en Égypte. Il y a des milliers de kilomètres de désert entre Tangier et les pyramides. Il y eut alors un intervalle de silence tel que la ville parut soudain s'être endormie. Il n'y avait plus de bazar. C'en était fini des discussions entre marchands, des hommes qui montaient dans les minarets et qui chantaient, des belles épées à la poignée toute incrustée, finies de l'espérance et de l'aventure, des vieux rois et des légendes personnelles, plus de trésors, plus de pyramides. C'était comme si le monde tout entier était devenu muet parce que l'âme du jeune garçon faisait silence. Il n'y avait ni douleur, ni souffrance, ni déception, simplement un regard vide qui traversait la petite porte du bar et une immense envie de mourir, de tout voir finir pour toujours à cette minute même. Le marchand le regarda, ébahi. C'était comme si toute l'allégresse qu'il avait pu voir ce matin-là s'était subitement envolée. Je peux te donner de l'argent pour que tu retournes dans ton pays, mon fils. Le jeune homme resta silencieux. Puis il se leva, rajusta ses vêtements et ramassa sa besace. « Je vais travailler chez vous, » dit-il. Et après un autre silence prolongé, il ajouta pour finir « Il me faut de l'argent pour acheter quelques moutons. » « Il me faut de l'argent et il me faut de l'argent pour finir dans 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 dans. Seconde partie Il n'y avait pas le moins d'un mois que le jeune homme travaillait chez le marchand de cristaux Et ce n'était pas un emploi de nature à le satisfaire vraiment Le marchand ne cessait de bougonner toute la journée derrière son comptoir En lui recommandant constamment de faire attention aux objets pour ne rien casser Il restait là, cependant Parce que si le marchand était sans doute un vieux grognon Du moins n'était-il pas injuste ? L'employé recevait une assez jolie commission sur chaque pièce vendue Et il avait déjà pu économiser quelque argent Ce matin-là, il avait fait ses calculs En continuant à travailler tous les jours dans les mêmes conditions Il lui faudrait une année entière pour pouvoir acheter quelque montant J'aimerais bien faire un inventaire pour les cristaux N'est-il à son patron ? On pourrait mettre une étagère à l'extérieur Qui attirerait les passants depuis le pied de la montée, là en bas Je n'ai jamais fait une chose pareille Une étagère, les gens l'accrochent au passage Et les cristaux se brisent Quand je parcourais la campagne avec mes brebis Elle pouvait toujours être victime de la morsure d'un serpent Mais ce risque fait partie de la vie des moutons et des bergers Le marchand alla servir un client qui voulait acheter trois vases de cristal Il vendait maintenant mieux que jamais Comme si le monde était revenu en arrière Au temps où la rue était l'une des principales attractions de Tangier Il y a de plus en plus de passages Ce qu'on gagne me permet de vivre mieux Et te permettra de retrouver tes moutons dans peu de temps A quoi bon demander davantage à la vie ? Parce que nous devons suivre les signes Répondit le jeune homme sans réfléchir Il regretta d'avoir parlé ainsi Car le marchand n'avait jamais eu l'occasion de rencontrer un roi Nous appelons cela le principe favorable Avaient dit le vieillard Si tu joues aux cartes pour la première fois Tu vas gagner à coup sûr La chance du débutant Parce que la vie veut que tu vives ta légende personnelle Toutefois le marchand comprenait bien de quoi lui parlait son employé La seule présence de ce dernier dans la boutique Constituait un signe Et au fil des jours Avec l'argent qu'il encaissait Il ne songeait pas à regretter d'avoir embauché le jeune espagnol Même si celui-ci gagnait plus qu'il n'eût été normal Comme il avait toujours cru que les ventes n'augmenteraient pas davantage Il y avait à faire une commission assez élevée Et son intuition lui disait que d'ici peu Le garçon retournerait à ses brebis Pourquoi voulais-tu aller voir les pyramides ? Demanda-t-il Pour détourner la conversation du sujet de l'éventaire Parce qu'on m'en a souvent parlé ? Répondit le jeune homme Évitant de parler de son rêve Le trésor était maintenant un souvenir toujours pénible Et il s'efforçait de n'y plus penser Je ne connais personne ici Qui veuille traverser le désert Simplement pour aller voir les pyramides Ce n'est qu'un tas de cailloux Tu peux aussi bien te construire une pyramide dans ton jardin Vous n'avez jamais fait de rêve de voyage ? Dit le jeune homme Tout en allant servir un autre client Qui venait d'entrer dans la boutique Le surlendemain Le bonhomme reparla de l'éventaire à son jeune employé Je n'aime pas beaucoup les changements Ni toi ni moi ne sommes comme Hassan Qui est lui un riche commerçant S'il se trompe En faisant un achat Cela ne le dérange pas trop Mais nous deux Nous devons supporter le poids de nos erreurs Voilà qui est vrai Pourquoi as-tu envie de cet éventaire ? Je veux retourner plus vite à mes brebis Quand la chance est de notre côté Il faut profiter Et tout faire pour l'aider de la même façon qu'elle nous aide C'est ce qu'on appelle le principe favorable Ou encore la chance du débutant Le vieux resta un moment sans rien dire Puis... Le prophète nous a donné le Coran Et nous a imposé seulement cinq obligations A observer au cours de notre existence La plus importante est celle-ci Il n'existe qu'un Dieu et un seul Les autres obligations sont La prière, cinq fois par jour Le jeûne du Ramadan Et le devoir de charité envers les pauvres Il se tut Ses yeux s'emplirent de larmes Tandis qu'il parlait du prophète C'était un homme plein de ferveur Et même s'il se montrait souvent impatient Il s'efforçait de vivre en accord avec la loi musulmane Et quelle est la cinquième obligation ? Voici deux jours, tu m'as dit que je n'avais jamais fait de rêve de voyage La cinquième obligation de tout bon musulman est de faire un voyage Nous devons au moins une fois dans notre vie Aller à la ville sainte de l'Amec L'Amec est encore bien plus loin que les pyramides Quand j'étais jeune, j'ai préféré investir le peu d'argent que j'avais dans l'ouverture de ce commerce J'espérais être un jour assez riche pour aller à l'Amec J'ai commencé en effet à gagner de l'argent Mais je ne pouvais confier à personne le soin des cristaux Car les cristaux sont des objets délicats Pendant ce temps, je voyais passer dans ma boutique Des quantités de gens qui étaient en route pour l'Amec Il y avait des pèlerins fortunés Qui étaient accompagnés de tout un cortège de domestiques et de chameaux Mais la plupart étaient bien plus pauvres que moi Tous partaient et revenaient heureux Et plaçaient à la porte de leur demeure les symboles du pèlerinage effectué L'un de ces pèlerins, un cordonnier qui gagnait sa vie à réparer les chaussures des uns des autres M'a dit qu'il avait marché près d'un an dans le désert Mais qu'il se sentait beaucoup plus fatigué Quand il avait dû parcourir quelques pâtés de maisons à Tangier pour aller acheter du cuir Et pourquoi n'allez-vous pas maintenant à l'Amec ? Parce que c'est l'Amec qui me maintient en vie C'est ce qui me donne la force de supporter tous ces jours qui se ressemblent Ces vases plantés là sur les étagères Le déjeuner et le dîner dans ce restaurant minable J'ai peur de réaliser mon rêve Et n'avoir ensuite plus aucune raison de continuer à vivre Toi, tu rêves de moutons et de pyramides Tu n'es pas comme moi parce que tu veux réaliser tes rêves Moi, tout ce que je veux, c'est rêver de la Mec J'ai déjà imaginé des milliers de fois la traversée du désert Mon arrivée sur la place où se trouve la pierre sacrée Les sept tours que je dois accomplir autour d'elle Avant de pouvoir la toucher J'ai déjà imaginé qui sera à mes côtés Qui devant moi, les propos et les prières Que nous échangerons et dirons ensemble Mais j'ai peur que ce ne soit une immense déception De sorte que je préfère encore me contenter de rêver Ce jour-là Le marchand donna aux jeunes garçons L'autorisation de construire l'éventaire Tout le monde ne peut pas voir ses rêves de la même façon Deux mois encore passèrent L'éventaire attira de nombreux clients à la boutique de cristaux Le jeune homme calcula qu'en travaillant six mois de plus Il pourrait retourner en Espagne Et acheter 60 moutons Et même 60 de plus En moins d'un an Il aurait ainsi doublé son troupeau Et pourrait négocier avec les arabes Car il avait réussi à apprendre cette langue étrange Depuis ce fameux matin sur la place du marché Il ne s'était plus servi d'ourim et de toumim Parce que l'Egypte Était devenue pour lui Un rêve aussi lointain Que l'était la Mecque pour le marchand de cristaux Toutefois Il était maintenant satisfait de son emploi Et ne cessait de penser au jour Où il débarquerait en vainqueur à Tarifa « Souviens-toi de toujours savoir ce que tu veux » Avaient dit le vieux roi Le jeune homme savait ce qu'il voulait Et travaillait dans ce but Peut-être son trésor Était-il d'être venu Sur cette terre étrangère D'être tombé sur un voleur Et de multiplier par deux Le nombre de ses moutons Sans avoir dépensé un centime Il était fier de lui Il avait appris des choses importantes Comme le commerce des cristaux Le langage sans parole Et les signes Un après-midi Il vit un homme en haut de la montée Qui se plaignait qu'on ne put trouver un endroit convenable Pour boire quelque chose Après avoir gravi cette rampe Le jeune homme connaissait maintenant le langage des signes Et elle a trouvé son patron pour lui parler Nous devrions offrir du thé aux gens qui montent la rampe Mais dit-il Il y a déjà beaucoup d'endroits par ici Où l'on peut prendre le thé Nous pourrions le servir dans des verres en cristal De cette façon Les gens apprécieront le thé Et voudront acheter les cristaux Car ce qui séduit le plus les hommes C'est la beauté Le marchand Considéra son employé Pendant un certain temps Sans rien répondre Mais ce soir-là Après avoir fait ses prières Et fermé le magasin Il s'assit sur le trottoir Et l'invita à fumer avec lui Le narguilet Cette curieuse pipe que fument les arabes Après quoi cours-tu ? Je vous l'ai dit J'ai besoin de racheter mes brebis Et pour cela il me faut de l'argent Le vieil homme Mit de nouvelles braises Dans le narguilet Et aspira une longue bouchée Voilà 30 ans Que je tiens cette boutique Je connais le cristal De bonne et de mauvaise qualité Je connais à fond Toutes les particularités De ce commerce Je suis habitué à mon magasin A sa dimension A sa clientèle Si tu te mets à vendre du thé Dans les verres en cristal L'affaire va prendre davantage d'importance Et moi je devrais changer ma façon de vivre Est-ce que ce ne serait pas une bonne chose ? Je suis accoutumé à mon existence Avant ta venue Je pensais que j'avais perdu tout ce temps Dans le même endroit Cependant que tous mes amis au contraire Changeaient Que leurs affaires périclitaient Ou prospéraient Cela Me plongeait dans une très grande tristesse Maintenant je sais que ce n'était pas vraiment ainsi En fait La boutique a exactement la taille Que j'ai toujours souhaité Je ne veux pas changer Parce que je ne sais comment changer Je suis désormais Tout à fait habitué à moi-même Le jeune homme ne savait que dire Le vieux reprit alors Tu as été pour moi une bénédiction Et voici qu'aujourd'hui je comprends une chose C'est que toute bénédiction qui n'est pas acceptée Se transforme en malédiction Je n'attends plus rien de la vie Et toi Tu m'obliges à entrevoir des richesses Et des horizons dont je n'avais jamais eu idée Alors maintenant que je les connais Et que je connais mes immenses possibilités Je vais me sentir beaucoup plus mal Que je n'étais auparavant Parce que je sais que je peux tout avoir Mais je ne le veux pas Heureusement que je n'avais rien dit Aux marchands de pop-corn Se dit le jeune homme Ils continuèrent à fumer le narguilé Pendant quelques temps Cependant que le soleil se couchait C'était en arabe qu'il conversait Et le jeune homme était content de lui Parce qu'il parlait arabe Il y avait eu une époque Où il croyait que ses brebis Pouvaient tout lui apprendre sur le monde Mais les brebis étaient incapables D'enseigner l'arabe Il doit y avoir encore d'autres choses Dans le monde Que les brebis ne savent pas enseigner Pensa-t-il Tout en observant le marchand sans rien dire Parce qu'elle ne cherche rien d'autre que l'eau et la nourriture Je crois que ce ne sont pas elles qui enseignent C'est moi qui apprend Mektoub Qu'est-ce que c'est que ça ? Il faudrait que tu sois né arabe pour comprendre Mais la traduction doit être quelque chose comme C'est écrit Et tout en éteignant les braises du narguilé Il dit au jeune homme Il dit au jeune homme Qu'il pouvait commencer à proposer du thé au client Dans des verres en cristal Certaines fois Il est impossible de contenir le fleuve de la vie Les gens gravissaient la rue en pente Et se sentaient fatigués en arrivant là-haut Alors tout au bout de cette rampe Se trouvait une boutique de beaux cristaux Et du thé à la menthe bien rafraîchissant Ils entraient voir le thé Servi dans de magnifiques verres en cristal Jamais ma femme n'a eu cette idée Disait un homme Et il achetait quelques cristaux Car il avait des invités ce soir-là Et ceux-ci seraient impressionnés Par la richesse de ces coupes Un autre client affirma pour sa part Que le thé était toujours bien meilleur Quand on le servait dans des récipients en cristal Car ainsi l'arôme se conservait mieux Un troisième dit encore Qu'il était de tradition en Orient D'utiliser le cristal avec le thé En raison de ses pouvoirs magiques En peu de temps La nouvelle se répandit Et beaucoup de gens se mirent à monter Jusqu'au sommet de la rampe Pour connaître la boutique Qui avait inauguré cette nouveauté Dans un commerce si ancien D'autres boutiques ouvrirent Où l'on servait aussi le thé Dans des verres en cristal Mais elle n'était pas située En haut d'une rue en pente Ce qui fait qu'elle restait toujours vide Très vite Le marchand fut amené A embaucher deux autres employés Il dut bientôt importer En même temps que les cristaux D'énormes quantités de thé Consommés jour après jour Par les hommes et les femmes Qui avaient soif de choses nouvelles Ainsi passèrent six mois Le jeune homme s'éveilla Avant le lever du soleil Onze mois et neuf jours S'étaient écoulés Depuis qu'il avait pour la première fois Foulé le sol du continent africain Il revêtit le costume arabe En lin blanc Qu'il avait acheté spécialement Pour ce jour-là Il se coiffa du turban Tenu par un anneau en cuir de chameau Enfin il chaussa ses sandales neuves Et descendit sans faire aucun bruit La ville dormait encore Il se fit un sandwich au sésame Et but du thé chaud dans un verre en cristal Ensuite Il s'assit sur le seuil de la boutique Et se mit à fumer le narguilet Tout seul Il fuma en silence Sans penser à rien Sans rien entendre Que la rumeur continue du vent Qui soufflait en apportant l'odeur du désert Puis quand il eut fini Il plongea la main dans l'une de ses poches Et il resta quelques instants A contempler ce qu'il en avait retiré Il y avait là une belle somme d'argent De quoi acheter 120 moutons Son billet de retour Et une licence d'importation et d'exportation Entre son pays Et le pays où il se trouvait actuellement Il attendit patiemment que le vieillard s'éveillât A son tour Il vint ouvrir le magasin Ils allèrent alors prendre le thé ensemble C'est aujourd'hui que je m'en vais Dit le jeune homme J'ai l'argent qu'il faut pour acheter mes moutons Et vous en avez assez pour aller à la Mecque Le vieillard ne dit rien Je vous demande votre bénédiction Insista-t-il Vous m'avez aidé Le vieillard continua à préparer le thé en silence Enfin au bout d'un certain temps Il se tourna vers le jeune homme Je suis fier de toi Tu as donné une âme à ma boutique de cristaux Mais je n'irai pas à la Mecque Tu le sais bien Comme tu sais aussi Que tu ne rachèteras pas de moutons Qui vous a dit cela ? Nous m'a dit le jeune homme Abasourdi L'Ectoube Dit simplement le vieux marchand de cristaux Et il le bénit Le jeune homme alla dans sa chambre Et rassembla tout ce qui lui appartenait Cela faisait étroit sa coche bien remplie Juste au moment de partir Il remarqua que Dans un coin de la pièce Il y avait encore sa vieille besace de berger Elle était en piteux état Et il avait bien failli oublier jusqu'à son existence Dedans il y avait toujours son bouquin Ainsi que le manteau Lorsqu'il retira celui-ci Pensant en faire cadeau au premier garçon Qu'il rencontrerait dans la rue Les deux pierres roulèrent par terre Aurime Et Toumime Il se souvint alors du vieux roi Et fut tout surpris de s'apercevoir Qu'il n'avait plus pensé à cette rencontre Depuis bien longtemps Pendant toute une année Il avait travaillé sans répit En se préoccupant seulement de gagner assez d'argent Pour ne pas devoir retourner en Espagne la tête basse « Ne renonce jamais à tes rêves » Avaient dit le vieux roi « Sois attentif aux signes » Il ramassa par terre Aurime et Toumime Et eut à nouveau les tendres sensations Que le roi se trouvait à proximité Il avait travaillé dur tout au long de cette année Et les signes indiquaient que le moment de partir était venu « Je vais me retrouver exactement tel que j'étais avant » Pensait-il « Et les brebis ne m'ont pas enseigné à parler arabe » Et pourtant Les brebis avaient enseigné une chose autrement d'importante Qu'il y avait dans le monde Un langage qui était compris de tous Et que lui-même avait employé pendant tout ce temps Pour faire progresser la boutique C'était le langage de l'enthousiasme Des choses que l'on fait avec amour Avec passion En vue d'un résultat que l'on souhaite obtenir Ou en quoi l'on croit Tanger n'était plus maintenant pour lui Une ville étrangère Et il eut le sentiment que De même qu'il avait fait la conquête de ce lieu De même il pourrait conquérir le monde Lorsque tu veux vraiment une chose Tout l'univers conspire à te permettre De réaliser ton désir Avait dit le vieux roi Mais le vieux roi n'avait pas parlé De voleurs De déserts immenses De gens qui connaissent leurs rêves Mais ne veulent pas les réaliser Le vieux roi n'avait pas dit Que les pyramides Étaient tout juste un tas de cailloux Et que n'importe qui Pouvait faire un tas de cailloux Dans son jardin Et il avait aussi oublié de dire Que lorsqu'on a assez d'argent Pour acheter un plus gros troupeau Que celui qu'on avait avant On se doit d'acheter ce troupeau Il ramassa sa besace Et l'a pris avec ses autres sacs Il descendit l'escalier Le vieux bonhomme était en train De servir un couple d'étrangers Cependant que d'autres clients Dans la boutique Prenaient le thé Dans des verres en cristal Pour cette heure matinale C'était un bon début de journée De l'endroit où il se trouvait Il remarqua pour la première fois Que la chevelure du marchand de cristaux Rappelait tout à fait celle du vieux roi Il se souvint du sourire Qu'avait le marchand de sucrerie Le premier jour Qui s'était réveillé à Tangier Alors qu'il n'avait ni où aller Ni de quoi manger Ce sourire lui aussi Évoquait le souvenir du vieux roi Comme s'il était passé par ici Et qu'il y ait laissé une empreinte Pensait-il A croire que chacune de ces personnes Avaient eu l'occasion de connaître le roi A un moment ou un autre De son existence Il avait bien dit En vérité Qu'il apparaissait toujours A celui qui vit sa légende personnelle Il partit Sans faire ses adieux Au marchand de cristaux Il ne voulait pas pleurer On aurait pu le voir Mais Il allait regretter Toute cette période Et toutes les bonnes choses Qu'il avait apprises Il avait davantage confiance en lui Et se sentait l'envie De conquérir le monde Mais je m'en vais Vers les campagnes Que je connais déjà Mener à nouveau mes moutons Et il n'était plus aussi satisfait De sa décision Il avait travaillé toute une année Pour réaliser un rêve Et ce rêve De minute en minute Perdait peu à peu de son importance Peut-être parce que Ce n'était pas son rêve En fin de compte Qui sait après tout S'il ne vaut mieux pas être Comme le marchand de cristaux Ne jamais aller à la Mecque Et vivre de l'envie de s'y rendre Mais il tenait dans ses mains Ourim et Toumim Et ces deux pierres Lui communiquaient la force Et la volonté du vieux roi Par l'effet d'une coïncidence Ou d'un signe Ni pensa-t-il Il arriva au café Dans lequel Il était entré le premier jour Son voleur n'y était pas Et le patron lui apporta Un verre de thé Je pourrais toujours redevenir berger J'ai appris à soigner les moutons Et jamais je ne pourrais oublier Comment ils sont Mais peut-être N'aurais-je plus d'occasion D'aller jusqu'aux pyramides d'Egypte Le vieil homme avait un pectoral en or Et connaissait mon histoire C'était un vrai roi Un roi savant Il se trouvait à deux heures à peine En bateau Des plaines d'Andalousie Mais entre lui et les pyramides Il y avait un désert Il comprit que la situation Pouvait être envisagée aussi De la manière suivante En vérité Il se trouvait maintenant A deux heures de moins De son trésor Même si pour faire ce trajet De deux heures Il avait dû mettre tout près D'une année entière Je sais bien pourquoi Je veux retourner à mes brebis Je connais déjà les brebis Elles ne demandent pas Beaucoup de travail Et on peut les aimer Je ne sais pas si le désert Peut être aimé Mais c'est le désert Qui recèle mon trésor Si je n'arrive pas à le trouver Je pourrais toujours rentrer chez moi Pourtant La vie m'a donné tout d'un coup L'argent suffisant Et j'ai tout le temps qu'il me faut Alors pourquoi non ? Il ressentit dans cet instant Une immense allégresse Il pourrait toujours redevenir un berger Il pourrait toujours redevenir un vendeur de cristaux Peut-être que le monde Recelait beaucoup d'autres trésors cachés Mais lui avait fait un rêve Qui s'était répété Et il avait rencontré un roi Cela n'arrivait pas à tout le monde Il était tout content Quand il ressortit du café Il venait de se rappeler Que l'un des fournisseurs Les marchands Lui apportait ses cristaux Grâce aux caravanes Qui traversaient le désert Il garda Ourim et Tumim entre ses mains A cause de ces deux pierres Voilà qu'il revenait sur la route de son trésor Je suis toujours à côté de ceux qui vivent leur légende personnelle Avaient dit le vieux roi Il n'avait rien à perdre A aller jusqu'à l'entrepôt Pour savoir si les pyramides Se trouvaient réellement si loin L'anglais était assis A l'intérieur d'un bâtiment Qui sentait les bêtes La sueur La poussière On ne pouvait guère appeler cela un entrepôt C'était tout juste un enclos à bétail Toute mon existence Pour en arriver à passer Par un endroit comme celui-ci Je dis-t-il Tout en feuilletant distraitement Une revue de chimie Dix années d'études M'amènent dans un enclos à bétail Mais il fallait poursuivre Il fallait croire aux signes Toute sa vie Toutes ses études S'étaient centrés Sur la recherche Du langage unique Que parle l'univers Au début Il s'était intéressé A l'espéranto Puis aux religions Et pour finir A l'alchimie Il savait parler l'espéranto Entendait parfaitement Les diverses religions Mais ce n'était pas encore D'un alchimiste Il avait réussi sans doute A déchiffrer des choses importantes Mais ses recherches En étaient arrivés au point Où il ne parvenait pas A aller plus loin Il avait tenté Sans succès D'entrer en relation Avec un alchimiste Quel qu'il fût Seulement Seulement les alchimistes Étaient d'étranges personnages Qui ne pensaient qu'à eux-mêmes Et refusaient presque toujours leur aide Qui sait S'il n'avait pas découvert Le secret du grand oeuvre Autrement dit La pierre philosophale Et si ce n'était pas Pour cette raison Qu'il s'enfermait Dans le silence Il avait déjà dépensé Une partie de la fortune Que son père Lui avait laissée En cherchant Vainement La pierre philosophale Il avait fréquenté Les meilleures bibliothèques du monde Acheté les ouvrages Les plus importants Et les plus rares Concernant l'alchimie Dans l'un Il avait découvert Que bien des années plus tôt Un célèbre alchimiste arabe Avait visité l'Europe On disait Qu'il avait plus de 200 ans Qu'il avait découvert La pierre philosophale Et l'élixir de longue vie Cette histoire Avait fort impressionné l'anglais Mais tout cela Serait resté pure légende Parmi tant d'autres Si l'un de ses amis Au retour d'une expédition Archéologique Dans le désert Ne lui avait parlé D'un arabe Doué de pouvoir Exceptionnel Il vit dans l'oasis De Fayoum L'avait-il dit Et les gens racontent Qu'il est âgé De 200 ans Et qu'il est capable De transformer en or N'importe quel métal L'anglais Transporté Connut alors Une excitation Sans borne Il annula aussitôt Tous ses engagements Antérieurs Rassembla ses livres Les plus importants Et maintenant Il était là Dans cet entrepôt Qui ressemblait A un enclos à bétail Cependant Qu'à l'extérieur Une immense caravane Se préparait à partir Pour traverser le Sahara Et cette caravane Devait passer par Fayoum Il faut absolument Que je rencontre Ce maudit alchimiste Pensa l'anglais Et l'odeur des bêtes Devint un peu plus supportable Un jeune arabe Chargé lui aussi De paquets Entra dans le bâtiment Où se trouvait l'anglais Et le salua Où est-ce que vous allez ? Dans le désert Répondit l'anglais Et il reprit sa lecture Il n'avait pas envie En ce moment De faire la conversation Il avait besoin De se remémorer Tout ce qu'il avait appris Au cours de ses dix années Car l'alchimiste Allait certainement Le soumettre A une sorte d'épreuve Le jeune arabe Prit également un livre Et s'est mis à lire De son côté Le livre était écrit En espagnol Une chance Pensa l'anglais Il parlait l'espagnol Mieux que l'arabe Et si ce garçon Allait jusqu'à Fayoum Il aurait quelqu'un Avec qui causer Lorsqu'il ne serait pas Occupé à des choses D'importance C'est tout de même drôle Pensa le jeune homme Alors qu'il essayait Une fois de plus De lire la scène De l'enterrement Par laquelle débutait Le récit Voilà bientôt Deux ans que j'ai commencé A lire ce livre Et je n'arrive pas A aller plus loin Que ces quelques pages Même sans la présence Il sortait vers une destination Il y avait un européen Il tira de sa poche Mais ceux-ci Puissent parler à un berger Ni le jeune homme Désirons cette fois De mettre fin à la conversation Bien au contraire Les bergers ont été Les premiers A rendre hommage A un roi Que le reste du monde Refusait de reconnaître Aussi Et il ajouta de peur Est-ce que cela Est-ce que cela Un signe ? Dit l'anglais Comme s'il pensait A haute voix Qui vous a parlé De signes ? L'intérêt du jeune homme Croissait de minute en minute Dans la vie Tout est signe Dit l'anglais Qui cette fois Referma la revue Qu'il était en train De lire L'univers est fait En une langue Que tout le monde Peut entendre Mais que l'on a oublié Je cherche Ce langage universel Entre autres choses C'est pour cette raison Que je suis ici Parce que je dois Rencontrer un homme Qui connait Ce langage universel Un alchimiste La conversation Fut interrompue Par le responsable De l'entrepôt Vous avez de la chance Vous deux Dit ce gros arabe Une caravane Se mettant en route Cet après-midi Pour Fayoum Mais moi C'est en Egypte Que je vais Dit le jeune garçon Fayoum est en Egypte Dit le gros bonhomme Tu m'as l'air D'un drôle d'arabe Toi Le garçon dit Qu'il était espagnol L'anglais en fut heureux Même habillé en arabe Du moins Était-ce un européen Il donne au signe Le nom de chance Dit l'anglais Une fois que l'autre Fût sorti Si je le pouvais J'écrirais Une énorme Encyclopédie Sur les mots Chance Et coïncidence C'est avec ces mots-là Que s'écrit Le langage Universel Puis ils continuèrent A causer Et il dit au jeune homme Que ce n'était pas Une coïncidence S'il l'avait trouvé Avec Aurime Et Toumime Dans la main Il lui demanda S'il lui aussi Allait à la recherche De l'alchimiste Je vais à la recherche Je vais à la recherche D'un trésor Répondit le jeune garçon Et il le regretta aussitôt Mais l'anglais Ne sembla pas Attaché d'importance A ce qu'il venait de dire D'une certaine façon Moi aussi Fait-il Et je ne sais même pas Ce que c'est que l'alchimie Ajouta le jeune homme Au moment où le patron De l'entrepôt Les appelait dehors Je suis le chef De la caravane Dit un homme Qui avait une longue barbe Et des yeux noirs J'ai le droit De vie et de mort Sur tous ceux Que je conduis Car le désert Est une femme capricieuse Qui parfois rend Les hommes fous Il y avait là Près de 200 personnes Et deux fois Autant d'animaux Des dromadaires Des chevaux Des mulets Des oiseaux Il y avait des femmes Des enfants Et plus d'un homme Portait une épée A la ceinture Ou alors Un long fusil A l'épaule L'anglais avait Plusieurs cantines Pleines de livres Un énorme brouhaha Régnait sur la place Et le chef Dut répéter son discours A diverses reprises Pour être compris de tous Il y a ici Toutes sortes de gens Et différents dieux Dans le cœur De ces gens Mais mon seul Dieu est Allah Et je jure par Allah Que je ferai tout Ce que je pourrai Et de mon mieux Pour vaincre Une fois de plus Le désert Seulement Je veux aussi Que chacun de vous Jure par le Dieu En qui il croit Du fond de son cœur Qu'il m'obéira En toutes circonstances Dans le désert La désobéissance Signifie la mort Un chuchotement Un chuchotement assourdi Parcourut la foule Chacun Jurait à voix basse En prenant son Dieu A témoin Le jeune homme Jura par Jésus-Christ L'anglais Garda le silence Le murmure Se prolongea Un peu plus Que le temps D'un simple serment Les gens Demandaient aussi La protection du ciel Une sonnerie de trompette Se fit entend Longuement Et chacun Se mit en selle Le jeune homme Et l'anglais Avaient acheté Des chameaux Et eurent un peu De mal à se huisser Sur leur monture Le garçon Éprouva quelque pitié Pour celle de l'anglais Chargée des pesantes Sacoches de livres Il n'existe pas De coïncidence Dit l'anglais Essayant de poursuivre La conversation Commencée dans l'entrepôt C'est un ami Qui m'a fait venir Jusqu'ici Parce qu'il connaissait Un arabe Qui se trouve Mais la caravane S'est mise en route Et il devint impossible D'entre-le-dans Ce qui leur sentait Toutefois Le jeune homme Savait exactement De quoi il s'agissait Cette chaîne mystérieuse Qui unit une chose A une autre Qui l'avait conduit A être berger A faire plusieurs fois Le même rêve A se trouver Dans une ville Proche de l'Afrique A rencontrer Un roi Sur la place A être volé Pour en venir A faire la connaissance D'un marchand de cristaux Et... Plus on s'approche De son rêve Plus la légende personnelle Devient la véritable raison De vivre Pensa-t-il La caravane La caravane se mit en marche En direction du Levant On avançait Durant la matinée On faisait halte Quand le soleil Devenait plus brûlant Et on reprenait La progression Quand il commençait A baisser Le jeune homme Ne parlait pas beaucoup Avec l'anglais Qui passait La plus grande partie Du temps Plongé dans ses livres Il se mit alors A observer en silence La marche des animaux Et des hommes A travers le désert Tout était maintenant Différent Par rapport Au jour du départ Ce jour-là C'était La cohue Les cris Les pleurs Des petits enfants Les hennissements Des bêtes Et au milieu De toute cette confusion Les ordres impatients Des guides Et des commerçants Mais dans le désert Il n'y avait rien d'autre Que le vent éternel Le silence Les sabots Des bêtes Même les guides Entre eux Ne causaient guère J'ai déjà traversé Bien des fois Ces étendues De sable Mais le désert Est si vaste Les horizons Si lointains Qu'on se sent Tout petit Et qu'on garde Le silence Le jeune homme Comprit Ce que le chameleier Voulait dire Bien qu'il n'eût Jusque là Jamais cheminé Dans un désert Mais chaque fois Qu'elle regardait La mer Ou le feu Il pouvait passer Des heures Sans dire un mot Plongé au cœur De l'immensité Et de la puissance Des éléments J'ai appris Avec des brebis Et j'ai appris Avec des cristaux Je peux aussi bien Apprendre avec le désert Il me semble Encore plus vieux Et plus sage Le vent Ne cessait jamais Il se souvint Du jour Où il avait senti Ce même vent A Tarifa Alors qu'il était Assis sur les fortifications Peut-être Le vent Caressait-il Maintenant La laine De ces brebis Qui parcouraient Les campagnes D'Andalousie En quête De nourriture Et d'eau Elles ne sont plus Mes brebis Se dit-il Sans éprouver De véritable nostalgie Elles ont dû S'habituer A un nouveau berger Et m'ont sûrement Oublié Et c'est très bien ainsi Qui a l'habitude De voyager Comme les brebis C'est qu'il arrive Toujours un moment Où il faut partir Il se rappela ensuite La fille du commerçant Et il eut la certitude Qu'elle s'était déjà mariée Peut-être bien Avec un marchand De pop-corn Ou avec un berger Qui savait lire Lui aussi Et pouvait lui raconter Des histoires extraordinaires Après tout Il ne devait pas Être le seul Mais ce pressentiment Qu'il avait Fit naître en lui Un certain trouble Était-il donc En train d'apprendre A son tour Ce fameux langage Universel Qui connaît le passé Et le présent De tous les hommes Des pressentiments Disait souvent Sa mère Il commença A comprendre Que l'être Sentiment Était de rapide Plongée De l'âme Dans ce courant Universel De vie Au sein duquel L'histoire De tous les hommes Se trouve liée De façon A ne faire qu'un De sorte Que nous pouvons Tout savoir Parce que Tout est écrit Mectoube Dit-il En pensant Au marchand De cristaux Le désert Était fait Tantôt de sable Tantôt de pierre Si la caravane Arrivait devant Un bloc de pierre Elle le contournait Si c'était Un amoncellement Rocheux Elle décrivait Un large détour Quand le sable Était trop fin Pour les sabots Des chameaux On cherchait Un passage Où le sable Était plus résistant Parfois Le sol Était couvert De sel À l'emplacement D'un ancien lac Les animaux Peinaient Et les chameleers Alors descendaient Et les aidaient Puis ils prenaient Eux-mêmes Les charges Sur leur dos Franchissaient ainsi Le passage difficile Et chargeaient À nouveau les bêtes Lorsqu'un guide Tombait malade Ou mourrait Les chameleers Tiraient au sort Pour choisir Un remplaçant Mais il n'y avait À tout cela Qu'une seule raison Peu importait Que la caravane Fît tant de détours Puisqu'elle avait Toujours en vue Le même objectif Une fois surmontée Tous les obstacles Elle retrouvait Devant elle L'astre Qui continuait À indiquer Dans quelle direction Se trouvait l'ovasis Et quand les gens Voyaient devant eux Cet astre Qui brillait Dans le ciel Du petit matin Ils savaient Qu'il leur montrait Un endroit Où il y avait Des femmes De l'eau Des palmiers Et des dates Seul l'anglais Ne percevait Rien de tout cela Il restait la plupart Du temps Plongé Dans la lecture De ses livres Le jeune homme Le jeune homme avait Lui aussi un livre Qu'il avait essayé De lire Dans les premiers jours Du voyage Mais il trouvait Beaucoup plus intéressant D'observer la caravane Et d'écouter le vent Dès qu'il eut appris À mieux connaître Son chameau Et qu'il commença À s'attacher à lui Il le jeta Le livre C'était un point superflu Pourtant Il s'était imaginé Par superstition Qu'il rencontrait Quelqu'un d'important Chaque fois Qu'il ouvrait ce livre Il finit par se lier D'amitié Avec le chameelier Qui se trouvait Constamment à côté de lui À l'étape du soir Durant la veillée Autour des feux Il lui racontait Ses aventures Du temps Où il était berger Au cours D'une de ses conversations Le chameelier Se mit à son tour A lui parler de sa vie J'habitais une localité Proche d'El Kairoum J'avais mon potager Mes enfants Une existence Qui ne devait pas changer Jusqu'au jour de ma mort Une année Où la récolte Fût meilleure que d'habitude Nous partîmes tous Pour la Mecque Et je remplis ainsi La seule obligation Que je n'avais pas encore Accomplis jusque là Je pouvais désormais Mourir en paix Et cela me faisait plaisir Un jour La terre Commença à trembler Et le Nil en cru Sortit de son lit Ce qui dans mon idée N'arrivait qu'aux autres M'arriva donc à moi aussi Mes voisins Eurent peur De perdre leurs oliviers Du fait de l'inondation Ma femme craignit De voir nos enfants Emportés par les eaux Et moi Je fus effrayé A l'idée de voir Détruit Tout ce que j'avais réussi A conquérir Mais c'était sans remède Il n'y avait plus rien A tirer De la terre Et j'ai été obligé De trouver Un autre moyen D'existence Aujourd'hui Me voici Chameulier Mais j'ai pu alors Entendre la parole D'Allah Personne Ne doit avoir peur De l'inconnu Parce que tout homme Est capable De conquérir Ce qu'il veut Et qui lui est nécessaire Tout ce que nous craignons C'est de perdre Ce que nous possédons Qu'il s'agisse De notre vie Ou de nos cultures Mais cette crainte Cesse Lorsque nous comprenons Que notre histoire Et l'histoire du monde Ont été écrites Par la même Quelquefois Les caravanes Se rencontraient A l'étape du soir L'une d'elles Avait toujours Ce dont une autre Avait besoin Comme si réellement Tout était écrit Par une main unique Les chamuliers Échangeaient des informations Sur les tempêtes de sable Et se réunissaient Autour des foyers Pour conter Les histoires du désert D'autres fois Arrivaient aussi Des hommes mystérieux Au visage voilé C'était des Bédouins Qui surveillaient la route Suivie par les caravanes Ils donnaient des renseignements Sur des pillards Des tribus insoumises Ils arrivaient en silence Repartaient en silence Enveloppés dans leurs djellabas De couleurs sombres Et leurs tchèches Qui ne laissaient voir Que leurs yeux Au cours d'une de ces veillées Le chamulier rejoignit Le jeune homme et l'anglais Devant le feu Auprès duquel Ils étaient assis Il y a des rumeurs De guerre Entre les clans Les trois hommes Restèrent silencieux Le jeune espagnol Observa que Régnait une sorte De crainte diffuse Alors même que Personne ne disait mot Une fois de plus Il percevait Le langage sans parole Le langage universel Au bout d'un certain temps L'anglais demanda S'il y avait du danger Celui qui s'engage Dans le désert Ne peut revenir Sur ses pas Et quand on ne peut Revenir en arrière On ne doit se préoccuper Que de la meilleure manière D'aller de l'avant Le reste Ne regarde qu'Allah Y compris le danger Et il conclut En prononçant Le mot mystérieux Mektoub Vous devriez accorder Davantage d'attention Au caravane Dit le jeune homme A l'anglais Après le départ du chamelier Elles font beaucoup de détours Mais se dirigent toujours Vers le même point Et vous Vous devriez lire Davantage sur le monde Rétorque à l'anglais Les livres sont tout à fait Comme les caravanes La longue colonne D'hommes et d'animaux Commença dès lors A avancer plus rapidement Le silence ne régnait plus S'ellement dans la journée Le soir aussi A l'heure où les gens Avaient l'habitude De se rassembler Pour bavarder autour des feux Il s'installa peu à peu Un beau jour Le chef de la caravane Décida qu'on n'allumerait plus De feu Pour ne pas attirer l'attention Dans la nuit Les voyageurs Les voyageurs Alors Se mirent à dormir Tous ensemble Au centre d'un cercle Formé par les animaux Pour essayer de se protéger Contre le froid de la nuit Le chef installa également Des sentinelles Armées Tout autour du campement Une de ces nuits là L'anglais n'arrivait pas A s'endormir Il alla trouver le jeune espagnol Et ils se promenèrent Ensemble dans les dunes proches C'était la pleine lune Le jeune homme raconta Toute son histoire A l'anglais Celui-ci se montra Particulièrement intéressé Par l'épisode de la boutique Qui s'était mise A prospérer davantage De jour en jour Depuis que le jeune garçon Avait commencé à y travailler C'est là le principe Qui meut toute chose Ce qu'on appelle en alchimie L'âme du monde Quand on désire quelque chose De tout son cœur On est plus proche De l'âme du monde C'est toujours une force positive Il me dit aussi Que ce n'était pas seulement Un privilège des hommes Tout ce qui existait Sur la face de la terre Avait également une âme Que ce fût un minéral Un végétal Un animal Ou simplement une pensée Tout ce qui est sous Et sur la face de la terre Ne cesse de se transformer Car la terre Est un être vivant Et Elle a une âme Nous sommes une part De cette âme Et nous savons rarement Qu'elle travaille toujours En notre faveur Mais vous devez comprendre Que Dans la boutique aux cristaux Les vases eux-mêmes Collaboraient à votre réussite Le jeune homme Garda le silence Pendant un certain temps Contemplant la lune Et le sable blanc J'ai pu observer La caravane Qui chemine à travers le désert Elle et le désert Parlent le même langage Et c'est la raison Pour laquelle il permet Qu'elle le traverse Il ne cesse D'éprouver Chacun de ses pas Pour vérifier Si elle est en parfaite Syntonie avec lui Et si c'est bien le cas Elle arrivera Jusqu'à l'oasis Mais si l'un de nous En dépit de tout le courage Qu'il pourrait avoir Ne comprenait pas ce langage Alors il mourrait Dès le premier jour C'est la magie des signes Poursuivit le jeune homme J'ai vu comment nos guides Lisent les signes du désert Et comment l'âme de la caravane Dialogue avec l'âme du désert Au bout d'un moment Ce fut au tour de l'anglais De prendre la parole Il faut en effet Que j'accorde un peu plus D'attention à la caravane Dit-il finalement Et moi Il faut que je lise vos livres Répliqua le jeune homme C'était des livres Bien étranges Ils parlaient de mercure De sel De dragon Et de roi Mais ils n'y comprenaient Rien du tout Pourtant Il y avait une idée Qui semblait revenir constamment Dans presque tous les livres Que toutes les choses Étaient des manifestations D'une seule Et unique chose Dans l'un des ouvrages Il découvrit que le texte Le plus important De l'alchimie Était constitué De quelques lignes seulement Et qu'il avait été écrit Sur une simple émeraude « Ah ! C'est la table d'émeraude ! » Lui dit l'anglais Tout fier de pouvoir Apprendre quelque chose A son compagnon « Mais alors Pourquoi tant de livres ? » « Pour permettre de comprendre Ces quelques lignes » Répondit l'anglais Sans être pour autant Tout à fait convaincu Lui-même de cette réponse Le livre Qui intéressa plus que tout Le jeune homme Racontait l'histoire Des alchimistes célèbres C'était des hommes Qui avaient consacré Leur vie entière A purifier des métaux Dans les laboratoires Ils croyaient que Si l'on cuisait un métal Pendant des années Et des années Celui-ci finirait par se libérer De toutes ses propriétés spécifiques Et qu'alors Il ne resterait plus à sa place Que l'âme du monde Cette chose unique Devait permettre aux alchimistes De comprendre Tout ce qui existait sur Terre Car elle était le langage Grâce auquel les choses Communiquaient entre elles C'était cette découverte Qu'ils avaient le grand œuvre Située d'une partie liquide Et d'une partie solide Suffit-il pas d'observer Les hommes Et les signes Pour découvrir ce langage Demanda le jeune homme Vous avez la manie De vouloir tout simplifier Répliqua l'anglais Avec agacement L'alchimie est un travail sérieux Il est indispensable De suivre chaque phase Du processus Comme les maîtres L'ont enseigné Le jeune homme Découvre la partie liquide Du grand œuvre Était appelé Élixir de longue vie Et cet élixir Non seulement guérissait Toutes les maladies Mais empêchait aussi L'alchimiste De vieillir Quant à la partie solide On l'a nommé Pierre philosophale Il n'est pas aisé Il n'est pas aisé de découvrir La pierre philosophale Dit l'anglais Les alchimistes Restaient plusieurs années Hors laboratoire A observer ce feu Qui purifiait les métaux Et tant ils regardaient le feu Que dans leur fort intérieur Ils en venaient peu à peu A abandonner Toutes les vanités du monde Alors Un beau jour Il s'apercevait Que la purification des métaux En fin de con Les avait purifiés Le jeune homme Se souvint alors Du marchand de cristaux Ici avait dit Que ça avait été Une bonne chose Que de nettoyer Ces vases de cristal Ainsi Tous deux Se trouvaient également Libérés Des mauvaises pensées Il s'est persuadé De plus en plus Que l'alchimie Devait pouvoir Prendre Dans la vie quotidienne De plus La pierre philosophale Possède une propriété Tout à fait extraordinaire Il suffit D'un tout petit fragment Transformé De grandes quantités De vile métal En or A partir de là L'intérêt du jeune homme Pour l'alchimie Devint encore plus grand Il pensait Qu'avec un peu de patience Il pourrait tout Transformer en or Il lu la biographie De divers personnages Qui étaient parvenus Elvésius Elie Fulcanelli Gébert C'était des histoires Fascinantes Tous Vivaient jusqu'au bout Leur légende personnelle Ils voyageaient Rencontraient des savants Faisaient des miracles Sous les yeux des incrédules Détenaient la pierre philosophale Et l'élixir de longue vie Mais Quand il voulait apprendre A son tour De quelle façon Parachever le grand œuvre Il se trouvait Complètement désorienté Il n'y avait là que Dessins Instructions codées Textes obscurs Pourquoi emploie-t-il Un langage Si difficile à comprendre ? Demanda-t-il un soir A l'anglais Il remarqua d'ailleurs A cette occasion Que celui-ci avait l'air D'assez de mauvaise humeur Comme si ses livres Lui manquaient C'est pour n'être compris Que de ceux-là seulement Qui sont assez responsables Pour pouvoir comprendre Répondit son interlocuteur Imaginez un peu Que tout le monde Se mette à transformer Le plomb en or Au bout de très peu de temps L'or ne voudrait plus rien Seuls les esprits opiniaux Les chercheurs acharnés Peuvent arriver à réaliser Le grand œuvre Voilà pourquoi Je me trouve au milieu De ce désert C'est précisément Pour rencontrer Un véritable alchimiste Qui m'aide A déchiffrer les codes A quelle époque Ont été écrits ces livres ? Demanda le jeune garçon Il y a plusieurs siècles En ce temps-là L'imprimerie n'existait pas encore Il n'était guère possible Que tout le monde Parvint à la connaissance De l'alchimie Alors pourquoi ce langage Si étrange Et toutes ces figures ? Malgré cette insistance L'anglais ne répondit pas A la question Il dit que depuis plusieurs jours Il observait attentivement La caravane Et qu'il n'avait rien Découvert de nouveau Il n'avait remarqué Qu'une chose C'était qu'on parlait De plus en plus De la guerre Un beau jour Le jeune homme Rendit ses livres A l'anglais Eh bien Avez-vous beaucoup appris ? Demanda celui-ci Avec une curiosité impatiente Il avait besoin De quelqu'un Avec qui bavarder Pour oublier La crainte de la guerre J'ai appris Que le monde Possède une âme Et celui Qui pourra Comprendre cette âme Comprendra le langage Des choses J'ai appris Que de nombreux Alchimistes Ont vécu Leur légende Personnelle Et qu'ils ont fini Par découvrir Par découvrir L'âme du monde La pierre Philosophale L'élixir De longue vie Mais j'ai appris Surtout Que ces choses Sont si simples Qu'elles peuvent Être gravées Sur une émeraude L'anglais fut déçu Les années d'études Les symboles magiques Les mots Difficiles à comprendre Les appareils De laboratoire Rien de tout cela N'avait impressionné Le jeune garçon Il doit avoir Une âme Trop frustre Pour saisir Ces choses là En vint-il à se dire Il prit ses livres Et les remit Dans les sacoches Accrochées A la selle du chameau Retournez A votre caravane Elle non plus Ne m'a pas appris Grand chose Le jeune homme Se remit A contempler L'immensité Silencieuse Du désert Et le sable Que les animaux Soulevaient en marchant A chacun Sa manière d'apprendre Se répétait-il Inpeto Sa manière à lui N'était pas la mienne Et ma manière N'était pas la sienne Mais nous sommes L'un et l'autre A la recherche De notre légende Personnelle Et c'est pourquoi Je le respecte Désormais La caravane Cheminait De jour Comme de nuit A tout instant Apparaissaient Les messagers Au visage voilé Et le chamellier Qui était devenu L'ami du jeune homme Expliqua que la guerre Des clans Avait commencé On aurait de la chance Si on réussissait A arriver à l'oasis Les animaux étaient Épuisés Et les hommes De plus en plus silencieux Le silence Était plus impressionnant La nuit Lorsqu'un chameau Qui blatterrait Ce qui n'était auparavant Qu'un chameau Qui blatterrait Faisait maintenant Peur à tout le monde Ce pouvait être Le signe d'une attaque Pourtant le chamellier Ne semblait pas S'il vous voit Outre mesure De la menace De guerre Je suis vivant Dit-il au jeune homme Tout en mangeant Une poignée de dattes Dans la nuit Sans lune Et sans feu de camp Et pendant que je mange Je ne fais rien d'autre Que manger Quand je marcherai Je marcherai C'est tout Et s'il faut un jour Me battre N'importe quel jour En vaut un autre Pour mourir Parce que je ne vis Ni dans mon passé Ni dans mon avenir Je n'ai que le présent Et c'est lui seul Qui m'intéresse Si tu peux demeurer Toujours dans le présent Alors tu seras Un homme heureux Tu comprendras Que dans le désert Il y a de la vie Que le ciel A des étoiles Et que les guerriers Se battent Parce que c'est là Quelque chose d'inhérent A la vie humaine La vie alors sera Une fête Un grand festival Parce qu'elle est Toujours le moment Que nous sommes En train de vivre Et cela seulement Deux nuits plus tard Alors qu'il était Sur le point De s'endormir Le jeune homme Regarda vers l'astre Qui indiquait La direction Dans laquelle il marchait Il lui sembla Que l'horizon Était un peu plus bas Car il y avait Au dessus du désert Des centaines d'étoiles C'est l'oasis Alors pourquoi N'y allons-nous pas Tout de suite ? Parce que nous avons Besoin de dormir Il ouvrit les yeux Alors que le soleil Commençait à surgir À l'horizon Devant lui Là où avaient brillé Les petites étoiles Pendant la nuit S'allongeait Une interminable file De palmiers datiers Qui occupaient Toute l'étendue Du désert Nous y sommes arrivés S'exclama l'anglais Qui venait lui aussi De se réveiller Le jeune homme Cependant Resta muet Il avait appris Le silence du désert Et se contentait De regarder Les palmiers En face de lui Il avait encore Un long chemin À parcourir Pour arriver Jusqu'aux pyramides Et ce matin-là Un jour Ne serait plus Pour lui Qu'un souvenir Mais maintenant C'était le moment présent La fête Dont avait parlé Le chamelier Et il essayait De vivre ce moment Avec les leçons De son passé Et les rêves De son futur Un jour Cette vision De milliers De palmiers Ne serait plus Qu'un souvenir Mais en cet instant Elle signifiait Pour lui L'ombre L'eau Et un refuge Devant la guerre De la même façon Qu'un chameau Qui blatterait Pouvait se transformer En signal de danger De même Une file de palmiers Pouvait représenter Un miracle Le monde Parle plus D'un langage Pensa-t-il Quand la marche Du temps s'accélère Les caravanes Aussi se hâtent Pense à l'alchimiste En voyant arriver Dans l'oasie Des centaines De personnes Et d'animaux Les habitants Se précipitaient En criant A la rencontre Des nouveaux venus La poussière Soulevait Masquait le soleil Du désert Et les enfants Sautaient d'excitation A la vue des étrangers L'alchimiste Observa que Les chefs de tribus Se rassemblaient Pour rejoindre Le chef de la caravane Et qu'ils tenaient Ensemble Un long conciliable Mais rien de tout cela N'intéressait l'alchimiste Il avait déjà pu voir Des quantités de gens Arriver et repartir Cependant que l'oasis Et le désert Demeuraient immuables Il avait vu Des rois Et des mendiants Fouler Ces étendues de sable Qui changeaient de forme Sous l'action du vent Mais qui étaient Toujours celles-là Même qu'il avait connu Quand il était enfant Malgré tout Il ne parvenait pas A maîtriser Au fond de son cœur Un peu de cette allégresse Que ressentait tout voyageur Quand Après la terre jaune Et le ciel d'azur Le verre des palmiers D'Athier Apparaissait devant ses yeux Peut-être que Dieu A-t-il créé le désert Pour que l'homme Puisse se réjouir A la vue des palmiers Pensa-t-il Il résolut alors De se concentrer Sur des questions D'ordre plus pratique Il savait Qu'avec cette caravane Arrivé l'homme A qui il devait enseigner Une partie de ses secrets Les signes L'en avait informé Il ne connaissait pas Encore cet homme Mais Ses yeux expérimentés Le reconnaîtraient A l'instant Où il le verrait Il espérait Que ce serait Quelqu'un D'aussi doué Que son disciple précédent Je ne sais pourquoi Ces choses Doivent absolument Se transmettre De bouche à oreille Songeait-il Ce n'était pas exactement Parce qu'il s'agissait De véritables secrets Dieu Révélait libéralement Ses secrets A toutes les créatures Il ne voyait à cela Qu'une explication Ces choses Devaient se transmettre De cette manière Parce qu'elles étaient Parce qu'elles étaient Sans doute Faites De vie pure Et ce type de vie Est bien difficile A capter Sous forme de peinture Ou par des paroles Car les gens Cèdent à la fascination Des tableaux Et des mots Et pour finir Ils oublient Le langage du monde Les nouveaux arrivants Furent amenés immédiatement En présence Des chefs tribaux De Fayoum Le jeune homme Avait du mal À en croire ses yeux Au lieu d'un puits Entouré De quelques palmiers Selon la description Qu'il avait lue Une fois Dans un livre d'histoire Il s'apercevait Que l'oasis Était beaucoup plus grande Que bien des villages D'Espagne Elle comprenait 300 puits 50 000 datiers Et un grand nombre De tentes De couleurs Disséminées Au milieu des palmiers Ah On croirait Les mille et une nuits Dit l'anglais Impatient De rencontrer Au plus tôt L'alchimiste Ils furent aussitôt Entourés d'enfants Qui regardaient Avec curiosité Les montures Les chameaux Les gens qui arrivaient Les hommes voulaient savoir S'ils avaient aperçu Les signes d'une bataille Et les femmes se disputaient Les étoffes Et les pierres Que les marchands Avaient apportées Le silence du désert Semblait maintenant Un rêve lointain Tout le monde parlait Sans discontinuer Riait S'égosillait Comme si l'on avait quitté Un monde de pur esprit Pour se retrouver Parmi les hommes Les gens étaient Joyeux Et satisfaits En dépit des précautions Prises la veille Le chamellier expliqua Au jeune homme Que les oasis Dans le désert Étaient toujours considérés Comme des terrains neutres Parce que la majeure partie De ceux qui y vivaient Étaient des femmes Et des enfants Et il y avait des oasis Aussi bien d'un côté Que de l'autre De sorte que les guerriers Allaient combattre Au milieu des sables Du désert Et laisser les oasis En paix Comme des lieux d'asile Le chef de la caravane Rassembla tout son monde Non sans quelques difficultés Et commença A donner ses instructions On allait rester là Tant que durerait La guerre entre les clans En tant que visiteurs Les gens de la caravane Seraient hébergés Sous les tentes Des habitants de l'oasis Qui leur offriraient Les meilleures places C'était la loi De l'hospitalité traditionnelle Puis il demanda à tous Y compris ses propres sentinelles De remettre leurs armes Aux hommes désignés Par les chefs de tribus Ce sont les règles de la guerre De cette façon Les oasis ne peuvent servir De refuge à des combattants A la grande surprise Du jeune homme L'anglais sortit D'une poche de sa veste Un revolver chromé Qu'il remit à l'homme Chargé de collecter les armes Pourquoi un revolver ? Démanda le jeune homme Pour m'aider à me fier aux gens Répondit l'anglais Il était heureux D'être parvenu Au terme de sa quête Le jeune homme Pour sa part Songeait à son trésor Plus il se rapprochait De son rêve Plus les choses Devenaient difficiles Ce que le vieux roi M'avait appelé La chance du débutant Ne se manifestait plus C'était Maintenant Il le savait L'épreuve De l'obstination Et du courage Pour qui est à la recherche De sa légende personnelle Aussi Ne devait-il pas Se précipiter Se montrer Impatient Autrement Il risquerait De ne pas voir Les signes Que Dieu Avaient mis Sur sa route C'est Dieu Qui les a placés Sur mon chemin Pensa-t-il S'étonnant S'étonnant lui-même Jusque là Il avait considéré Des signes Comme quelque chose Qui appartenait au monde Quelque chose Comme de manger Ou dormir Comme de partir En quête de l'amour Ou à la recherche D'un emploi Mais Il n'avait jamais pensé Que ce pouvait être Un langage Employé par Dieu Pour lui montrer Ce qu'il devait faire Ne sois pas impatient Répéta-t-il encore A sa propre adresse Comme l'a dit le chameulier Mange Quand c'est l'heure de manger Et quand c'est l'heure de marcher Marche Le premier jour Cédant à la fatigue Tout le monde dormit Y compris l'anglais Le jeune homme Se trouvait Plus loin Dans une tente Occupée par cinq autres garçons A peu près de son âge C'était des habitants Du désert Et il voulait entendre Raconter des histoires Des grandes cités Le jeune homme Parla de sa vie de berger Et il allait commencer A évoquer Son expérience De la boutique aux cristaux Quand l'anglais entra Je vous ai cherché Toute la matinée Dit-il Tout en emmenant Son compagnon A l'extérieur Il faut que vous m'aidiez A découvrir Où loge L'alchimiste Ils essayèrent d'abord De le trouver Par leurs propres moyens Un alchimiste Devait sans doute Vivre de façon différente Des autres habitants De l'oasis Et il était bien probable Que sous sa tente Il y ait un fourneau Allumé en permanence Ils finirent par se rendre compte Après avoir beaucoup marché Que l'oasis Était bien plus vaste Qu'il ne l'avait imaginé Et qu'il y avait là Des centaines Et des centaines De tentes Presque toute une journée Perdue Dit l'anglais En s'assayant Avec son compagnon Près de l'un des puits De l'oasis Je voudrais peut-être Mieux demander Dit le jeune homme L'anglais N'avait pas envie De révéler sa présence A Fayoum Et se montra hésitant Finalement Il donna son accord Et demanda au jeune garçon Qui parlait l'arabe Mieux que lui De se charger de l'affaire Ce dernier S'approcha donc D'une femme Qui venait d'arriver Au puits Pour remplir une autre En peau de mouton Madame Bonsoir Je voudrais savoir Où demeure un alchimiste Qui vit dans cet oasis Demanda-t-il La femme répondit Qu'elle n'en avait jamais Entendu parler Et s'en fut aussitôt Toutefois Elle prit le temps D'avertir le jeune homme Qu'il ne devait pas Adresser la parole Aux femmes Habillées de noir Car c'était des femmes mariées Il fallait respecter La tradition L'anglais Fut extrêmement déçu Ainsi Il avait fait Tout ce voyage Pour rien Son compagnon Fut également attristé L'anglais Lui aussi Poursuivait sa légende personnelle Et quand une personne Est dans ce cas L'univers tout entier S'efforce De lui faire obtenir Ce qu'elle cherche Ainsi Avaient dit le vieux roi Il ne pouvait pas se tromper Je n'avais jusqu'ici Jamais entendu parler D'alchimiste Dit le jeune homme Sinon J'essaierai de vous aider Un éclair Illumina Le regard de l'anglais Mais bien sûr S'exclama-t-il Peut-être bien Que personne ici Ne sait ce qu'est Un alchimiste Informez-vous donc Plutôt de l'homme Qui soigne Toutes les maladies Du village Plusieurs femmes Vêtues de noir Vinrent chercher De l'eau au puits Mais l'anglais Eut beau insister Le jeune homme Ne voulut pas Leur adresser la parole Finalement Un homme s'approcha Connaissez-vous Quelqu'un Qui soigne les maladies Dans le village C'est Allah Qui soigne Toutes les maladies Répondit l'homme Visiblement effrayé Par ses étrangers Vous cherchez Des sorciers Vous deux Et après avoir Récité quelques versets Du Coran Il passa son chemin Un autre homme survint Il était plus âgé Et portait seulement Un petit seau Le garçon Il lui posa La même question Pourquoi voulez-vous Donc connaître Un homme Comme celui-là Demande à l'arabe Pour toute réponse Parce que Mon ami Que voici A fait un voyage De plusieurs mois Pour le rencontrer Si cet homme Existe ici Dans l'Oasis Il doit être Très puissant Dit le vieil homme Après avoir Réfléchi un instant Même les chefs De tribus Ne pourraient pas Le voir à leur guise En cas de besoin Il faudrait Que ce soit lui Qui le décide Attendez plutôt La fin de la guerre Et repartez Avec la caravane Ne cherchez pas A entrer Dans la vie De l'Oasis Conclut-il En s'éloignant Mais l'anglais Exulta Ils étaient Sur la bonne piste C'est alors Qu'apparut Une jeune fille Qui n'était pas Habillée De vêtements Noirs Elle portait Une jarre Qui reposait Sur son épaule Et avait un voile Autour de la tête Mais son visage Était découvert Le jeune homme Le jeune homme S'avança vers elle Pour l'interroger Au sujet De l'alchimiste Et ce fut Comme si le temps S'arrêtait Comme si l'âme Du monde Surgissait De toute sa force D'avant le jeune homme Quand il vit Ses yeux noirs Ses lèvres Qui hésitaient Entre le sourire Et le silence Il comprit La partie La plus essentielle Et la plus savante Du langage Que parlait le monde Et que tous les êtres De la terre Étaient capables D'entendre leur cœur Et cela S'appelait L'amour Quelque chose De plus vieux Que les hommes Et que le désert même Et qui pourtant Resurgissaient Toujours avec la même force Partout Où deux regards Venaient à se croiser Comme se croisèrent alors Ces deux regards Près d'un puits Les lèvres Enfin se décidèrent Pour un sourire Et c'était là Un signe Le signe Qu'il avait attendu Sans le savoir Pendant Si longtemps De sa vie Qu'il avait cherché Dans les livres Et auprès de ses brebis Dans les cristaux Et dans le silence Du désert Voilà C'était Le pur langage Du monde Sans aucune explication Parce que L'univers N'avait besoin D'aucune explication Pour continuer sa route Dans l'espace infini Tout ce qu'il comprenait En cet instant C'était qu'il se trouvait Devant la femme De sa vie Et sans la moindre Nécessité de parole Elle aussi Devait le savoir Il en était plus sûr Que de n'importe quoi Au monde Même si ses parents Et les parents De ses parents Avaient toujours dit Qu'il fallait d'abord Faire sa cour Et se fiancer Connaître l'autre Et avoir de l'argent Avant de se marier Qui disait cela N'avait sans doute Jamais connu Le langage universel Car lorsqu'on se baigne Dans ce langage Il est facile de comprendre Qu'il y a toujours Dans le monde Une personne Qui en attend une autre Que ce soit en plein désert Ou au cœur Des grandes villes Et quand ces deux personnes Se rencontrent Et que leur regard Se croise Tout le passé Et tout le futur Sont désormais Sans la moindre importance Seul existe Ce moment présent Et cette incroyable Certitude Que toute chose Sous la voûte du ciel A été écrite Par la même main La main Qui fait naître L'amour Et qui a créé Une âme sœur Pour chaque être Qui travaille Se repose Et cherche des trésors Sous la lumière du soleil Parce que S'il n'en était pas ainsi Les rêves De l'espèce humaine N'auraient aucun sens Mektoub Se dit-il L'anglais qui était assis Se releva Et se croit son compagnon Allez Demandez-lui Le jeune homme S'approcha de la jeune fille Elle sourit à nouveau Il sourit aussi Comment t'appelles-tu ? Demanda-t-il Mon nom est Fatima Répondit-elle Les yeux baissés C'est un nom Que portent certaines femmes Dans le pays D'où je viens C'est le nom De la fille du prophète Nos guerriers L'ont transportée là-bas La douce jeune fille Parlait de guerriers Avec fierté L'anglais A côté Insistait Et le jeune homme Demanda si elle savait Quelque chose De l'homme Qui guérissait Toutes les maladies C'est un homme Qui connaît Les secrets du monde Il parle avec Les jeans Ceux du désert Les jeans Étaient les génies Du bien Et du mal Et la jeune fille Montra d'un geste La direction du sud Où habitait Cet étrange personnage Puis elle emplit Sa cruche Et partit L'anglais S'en alla aussi A la recherche De l'alchimiste Et le jeune homme Resta Un long moment Assis à côté Du puits Comprenant qu'un jour Le levant Avait laissé Sur son visage Le parfum De cette femme Et qu'il l'aimait Avant même De savoir Qu'elle existait Et que l'amour Qu'il avait Pour elle Lui ferait Découvrir Tous les secrets Du monde Le lendemain Il retourna Aux pluies Pour y attendre La jeune fille Il fut surpris D'y trouver L'anglais Qui pour la première fois Contemplait le désert J'ai attendu Tout l'après-midi Et toute la soirée Il est arrivé Au moment Où apparaissaient Les premières étoiles Je lui ai dit Ce que je cherchais Et il m'a demandé Si j'avais déjà Transformé du plomb En or J'ai répondu Que c'était précisément Ce que je souhaitais Apprendre Alors Il m'a dit D'essayer Il ne m'a rien dit D'autre Que ces mots Va essayer Le jeune homme Demeura silencieux Ainsi L'anglais Avait fait tout ce trajet Pour s'entendre dire Ce qu'il savait déjà Et il se souvint Que lui-même Avait donné Six moutons Au vieux roi Pour un résultat Semblable Et bien Essayez Dit-il à l'anglais C'est bien Ce que je vais faire Et je vais m'y mettre Tout de suite Peu après son départ Fatima Arriva au puits Pour remplir sa cruche Je suis venu Te dire une chose Toute simple Lui dit le jeune homme Je veux que tu sois ma femme Je t'aime La jeune fille Laissa déborder Le récipient Je vais t'attendre ici Chaque jour J'ai traversé le désert Pour venir chercher un trésor Qui se trouve à proximité Des pyramides La guerre était pour moi Une malédiction C'est maintenant Une bénédiction Puisqu'elle m'immobilise Ici près de toi La guerre va bien finir un jour Il regarda les palmiers datiers de l'oasis Il avait été berger Et il y avait là des quantités de moutons Fatima avait plus d'importance que le trésor Les guerriers cherchent leur trésor Dit-elle Comme si elle devinait ses pensées Et les femmes du désert sont fières de leur guerrier Puis elle emplie à nouveau sa cruche Et s'en fut Tous les jours Le jeune homme allait au puits Attendre la venue de Fatima Il lui raconta son existence de berger La rencontre du roi La boutique aux cristaux Ils devinrent amis Et sauf pendant la quinzaine de minutes Qu'il passait dans sa compagnie Il trouvait le temps terriblement long Tout le reste de la journée Alors qu'il se trouvait dans l'oasis depuis près d'un mois Le chef de la caravane convoqua tout le monde à une réunion Nous ne savons pas quand va finir la guerre Et nous ne pouvons reprendre notre voyage Dit-il Les combats vont sans doute durer très longtemps encore Peut-être des années Il y a d'un côté comme de l'autre Des guerriers pleins de courage et de vaillance Et chacune des deux armées est fière de se battre Ce n'est pas là une guerre entre les bons et les méchants C'est une guerre entre des forces Qui luttent pour la conquête du même pouvoir Et lorsque s'engage une bataille de ce genre Elle dure plus longtemps que les autres Parce que dans ce cas Allah est des deux côtés à la fois Les gens se dispersèrent Le jeune homme ce soir-là revit Fatima Et lui rapporta ce qui s'était dit lors de la réunion A notre deuxième entrevue Tu m'as parlé de ton amour Ensuite tu m'as appris des choses très belles Comme le langage et l'âme du monde Et tout cela peu à peu Fais de moi une part de toi-même Le garçon écoutait sa voix Il a trouvé plus belle Que le bruissement du vent dans les palmes des datiers Il y a bien longtemps que je suis venue ici Auprès de ce puits pour t'attendre Je n'arrive pas à me rappeler mon passé La tradition La façon dont les hommes veulent que se comportent les femmes du désert Toute petite Je rêvais que le désert m'apporterait un jour Le plus beau présent de mon existence Et ce présent m'est enfin offert Et c'est toi Il voulait prendre sa main Mais Fatima tenait les onces de la jarre Tu m'as parlé de tes rêves Du vieux roi, du trésor Tu m'as parlé des signes Voilà pourquoi je ne crains rien Parce que ce sont ces signes qui t'ont amené à moi Et je fais partie de ton rêve De ta légende personnelle Comme tu le dis si souvent Pour cette raison même Je veux que tu poursuives ta route En direction de ce que tu es venu chercher S'il te faut attendre la fin de la guerre C'est très bien Mais tu dois partir plus tôt Alors pars vers ta légende Les dunes changent sous l'action du vent Mais le désert reste toujours le même Ainsi en sera-t-il de notre amour Mouktoube Si je fais partie de ta légende Tu reviendras un jour Il se sentit triste Lorsqu'il la quitta Il pensait A bien des gens Qu'il avait connus Les bergers qui étaient mariés Avait beaucoup de mal à convaincre leurs épouses De la nécessité Où ils se trouvaient De courir la campagne L'amour Exigeait la présence Auprès de l'objet aimé Le lendemain Il parla de toutes ces choses À Fatima Le désert nous prend nos hommes Et ne les ramène pas toujours Nous devons nous y faire Dès lors Ils sont présents dans les nuages qui passent Sans donner de pluie Dans les bêtes qui se cachent au milieu des pierres Dans l'eau généreuse Qui sourde la terre Ils sont désormais une partie de tout Ils deviennent l'âme du monde Quelques-uns reviennent Et alors toutes les autres femmes sont heureuses Parce que les hommes qu'elles attendent Peuvent eux aussi revenir un jour Avant je regardais ces femmes Et j'enviais leur bonheur Maintenant Je vais avoir de même quelqu'un à attendre Je suis une femme du désert Et j'en suis fière Je veux que mon homme chemine lui aussi Libre comme le vent Qui fait bouger les dunes Je veux qu'il me soit donné de le voir Dans les nus Dans les bêtes Et dans l'eau Un jeune homme allait trouver l'anglais Il voulait lui parler de Fatima Non sans surprise Il constata que l'anglais avait construit Un petit four à côté de sa tante C'était un four curieux Sur lequel était posé un flacon transparent L'anglais alimentait le feu avec du bois Et contemplait le désert Ses yeux semblaient plus brillants Que lorsqu'il passait tout son temps Plongé dans les livres C'est la première phase du travail Je dois séparer le souffle impur Et pour y parvenir Il faut que je ne craigne pas d'échouer Ma crainte d'échouer Est ce qui m'a empêché jusqu'ici de tenter le grand oeuvre C'est maintenant que je commence Ce que j'aurais pu commencer il y a déjà dix ans Mais je suis heureux de n'avoir pas attendu encore vingt ans Et il continua à entretenir le feu Tout en regardant le désert Le jeune homme resta auprès de lui pendant un moment Jusqu'à l'heure où le désert prit une coloration rosée Dans la lumière du couchant Il ressentit alors une envie impérieuse D'aller jusque là-bas Pour voir si le silence pouvait répondre A ses interrogations Il marcha sans but pendant un certain temps Sans perdre de vue les palmiers de l'oasis Il écoutait le vent Et sentait les cailloux sous ses pieds Parfois il trouvait un coquillage Et savait que ce désert à une lointaine époque Avait été une vaste mer Il s'assit sur une grosse pierre Et se laissa hypnotiser par l'horizon Qu'il avait en face de lui Il ne pouvait concevoir l'amour Sans y mêler l'idée de possession Mais Fatima Était une femme du désert Si quelque chose pouvait l'aider à comprendre C'était bien le désert Il demeura ainsi sans penser à rien Jusqu'au moment Où il eut l'impression Que quelque chose bougeait au-dessus de sa tête En regardant en l'air Il vit deux éperviers Qui volaient très haut dans le ciel Il observa les rapaces Et les figures qu'il dessinait en volant C'était apparemment des lignes désordonnées Mais elles avaient cependant un sens pour lui Simplement il n'arrivait pas à déchiffrer leur signification Il décida donc de suivre du regard Les évolutions des deux oiseaux Peut-être pourrait-il y lire quelques messages Peut-être le désert Pourrait-il lui expliquer l'amour sans possession Il sentit venir le sommeil Son cœur pourtant lui demanda de ne pas dormir Et tout au contraire Il devait s'abandonner Mais voici qui pénètre à l'intérieur du langage du monde Et tout ici-bas a un sens Jusqu'au vol même des éperviers Il se sentit plein de reconnaissance Pour cet amour qu'il portait à une femme Quand on aime Les choses ont encore davantage de sens Subitement L'un des éperviers descendit en piquet pour attaquer l'autre A ce moment précis Le jeune homme eut une soudaine et brève vision Une troupe armée envahissait l'oasis L'épée au point La vision s'effaça tout aussitôt Mais lui laissa une vive impression Il avait entendu parler des mirages Et en avait déjà vu quelques-uns C'était des désirs Qui se matérialisaient sur le sable du désert Et pourtant Il ne désirait certainement pas Avoir une armée s'emparer de l'oasis Il voulut oublier tout cela Et revenir à sa méditation Il essaya de se concentrer à nouveau Sur le désert d'ocres roses et sur les pierres Mais quelque chose en son cœur Ne le laissait pas en repos « Suis toujours les signes » Avaient dit le vieux roi Il pensa à Fatima Et il se rappela la vision Qui d'habitude est pressentie Qu'elle n'était pas loin De devenir une réalité Non sans mal Il parvint à surmonter l'angoisse Qu'il avait étreint Il se releva et se mit en marche Dans la direction des palmiers Une nouvelle fois Il percevait les multiples langages Des choses Maintenant c'était le désert Qui était la sécurité Tandis que l'oasis Était devenu un péril Le chameulier était assis Auprès d'un palier datier A regarder lui aussi Le coucher de soleil Il vit le jeune homme Arrivé de derrière une dune Il y a une armée qui s'approche Dit aussitôt ce dernier J'ai une vision Le désert emplit de vision Le cœur des hommes Mais le jeune homme Lui parla des éperviers Il observait leur vol Et tout d'un coup Il avait plongé Dans l'âme du monde Le chameulier Ne répondit rien Il comprenait Ce que lui disait Son interlocuteur Il savait que N'importe quelle chose A la surface de la terre Peut compter L'histoire de toutes les choses En ouvrant un livre A une page quelconque En examinant les mains D'une personne Ou le vol des oiseaux Ou encore des cartes à jouer Ou quoi que ce soit d'autre Chacun de nous Peut découvrir un lien Avec ce qu'il est en train de vivre A la vérité Les choses ne révélaient rien Par elles-mêmes C'était les gens Qui en observant les choses Découvraient la façon De pénétrer l'âme du monde Le désert Étaient peuplés D'hommes Qui gagnaient leur vie Parce qu'ils pouvaient Pénétrer aisément L'âme du monde On les connaissait Sous le nom de devins Et ils étaient redoutés Des femmes Et des vieillards Les guerriers Ne les consultaient Que rarement Car il ne pouvait être question D'aller au combat En sachant d'avance À quel moment On devra mourir Les guerriers Préféraient La saveur de la lutte Et l'émotion De l'inconnu L'avenir Avait été écrit Par Allah Et quoi qu'il eût écrit C'était toujours Pour le bien des hommes Alors Les guerriers Vivaient Simplement le présent Car le présent Était rempli de surprises Et il devait être attentif À quantité de choses Où était l'épée de l'ennemi Où était son cheval Quel était le coup Qu'ils allaient devoir porter Pour échapper à la mort Le chameulier Le chameulier n'était pas Un guerrier Et il lui était arrivé Déjà de consulter Des devins Beaucoup d'entre eux Lui avaient dit Des choses vraies D'autres des choses Fausse Jusqu'au jour Où l'un d'eux Le plus âgé Et le plus redouté Lui avait demandé Pourquoi Il s'intéressait tellement À connaître le futur Pour pouvoir faire Certaines choses Et faire tourner Autrement Ce que je ne voudrais Pas voir se produire Alors Ce ne sera plus Ton avenir Rétorquant le devin Mais peut-être Que je veux connaître Le futur Pour me préparer À ce qui doit Advenir Si ce sont De bonnes choses Ce sera Une surprise Agréable Et si ce sont De mauvaises choses Tu en souffriras Bien avant Qu'elles n'arrivent Je veux connaître L'avenir Parce que je suis Un homme Et les hommes Vivent en fonction De leur avenir Le devin Demeura un moment Sans rien dire Sa spécialité Était le jeu Des baguettes Qu'on lance à terre Il interprétait La manière Dont elles tombaient Mais ce jour-là Il ne se servit pas De ses baguettes Il les enroula Dans un linge Et les remit Dans sa poche Je gagne ma vie En prévoyant L'avenir des gens Je connais la science Des baguettes Et je sais Comment les utiliser Pour pénétrer Dans cet espace Où tout est déjà écrit Là je peux lire Le passé Découvrir Ce qui a été Oublié Et comprendre Les signes Du présent Quand les gens Me consultent Je ne lis pas Le futur Je le devine Car le futur Appartient à Dieu Et lui seul Le révèle Et seulement Dans des occasions Extraordinaires Comment est-ce que J'arrive A deviner le futur Grâce au signe Du présent C'est dans le présent Que réside le secret Et si tu fais Attention au présent Tu peux le rendre Meilleur Et si tu améliores Le présent Ce qui viendra Ensuite sera Également meilleur Oublie le futur Et vis chaque jour De ta vie Selon les enseignements De la loi Et en te fiant A la sollicitude De Dieu A l'égard De ses enfants Chaque jour Porte en lui L'éternité Le chamelier Voulut savoir Quelles étaient Ces circonstances Exceptionnelles Dans lesquelles Dieu Permettait De voir le futur C'est quand Lui-même Le révèle Et Dieu Le révèle Rarement Et cela Pour une seule raison C'est un futur Qui a été écrit Pour être changé Dieu Avait montré Un futur Au jeune homme Pensait le chamelier Parce qu'il voulait Que le jeune homme Fût son instrument Va trouver Les chefs De tribus Parle-leur Des guerriers Qui approchent Ils vont se moquer De moi Ce sont des hommes Du désert Les hommes du désert Les hommes du désert Ont l'habitude Des signes Alors ils doivent Déjà savoir Ce n'est pas Leur souci Ils croient Que s'ils doivent Être mis au courant De quelque chose Qu'Allah Veuille leur faire savoir Quelqu'un Viendra les en informer Cela s'est produit Bien des fois Mais aujourd'hui C'est toi Qui es ce messager Le jeune homme Pensait à Fatima Et il décida D'aller trouver Les chefs de tribu J'apporte Un message Du désert Dit-il au garde Qui était en faction A la porte De l'immense tente blanche Dressée Au centre de l'oasis Je veux parler au chef Le garde Ne répondit rien Il entra sous la tente Et il demeura Un long moment Puis il ressortit En compagnie D'un arabe jeune Habité de blanc Et d'or Le jeune homme Lui raconta Ce qu'il avait vu L'arabe lui demanda D'attendre un peu Et rentra La nuit tomba Les arabes Les marchands Entrèrent Et sortirent En grand nombre Peu à peu Les foyers S'éteignirent Et l'oasis Devint bientôt Aussi silencieuse Que le désert Seule Restait allumée La lumière De la grande tente Pendant tout ce temps Le jeune homme Ne cessait De penser à Fatima Sans bien comprendre Encore la conversation Qu'ils habituent Dans l'après-midi Finalement Au terme De plusieurs heures D'attente Le garde Le fit entrer Ce qu'il vit Le plongea Dans l'extase Jamais Il n'aurait imaginé Qu'en plein milieu Du désert Pût exister Une tente Comme celle-là Le sol Était recouvert Des plus beaux tapis Sur lesquels Il eut jamais marché En hauteur Était suspendu Des lustres De métal doré Et ciselé Qui portaient Des bougies allumées Les chefs de tribus Se tenaient assis Au fond de la tente En demi-cercle Jambes et bras Reposant sur des coussins De soie richement brodés Les domestiques Allaient et venaient Avec des plateaux d'argent Chargés de mets délicats Et offraient du thé D'autres veillaient À maintenir incandescentes Les braises dénarguilées Un suave parfum De tabac Embourmait l'atmosphère Il y avait là Huit chefs Mais il comprit Tout de suite Lequel Était le plus haut placé Un arabe Vêtu de blanc et d'or Assis au centre Du demi-cercle À côté de lui Se trouvait le jeune homme Avec qui il avait parlé Peu auparavant Qui est l'étranger Qui parle de messages ? C'est moi Répondit-il Et il raconta Ce qu'il avait vu Pourquoi le désert Dirait-il donc ces choses À un homme venu d'ailleurs Quand il sait Que nous sommes ici Depuis plusieurs générations ? Parce que mes yeux Ne sont pas encore Habitués au désert De sorte que je peux Voir des choses Que les yeux Trop habitués N'arrivent plus à voir Et aussi parce que Je sais ce qu'est L'âme du monde Mais il n'ajouta rien Parce que les arabes Ne croient pas A ces choses-là L'oasis Est un terrain neutre Personne ne va Attaquer une oasis Je raconte seulement Ce que j'ai vu Si vous ne voulez pas Y croire Ne faites rien Un silence total S'abattit sur la tente Suivi d'un concilier Abul animé Entre les chefs de tribu Il parlait Un dialecte arabe Que le jeune homme Ne comprenait pas Mais lorsqu'il fit mine De vouloir sortir Le garde lui dit De rester Il commença À éprouver Une certaine crainte Les signes Lui disaient Que quelque chose N'allait pas Il regretta D'avoir parlé De cette affaire Avec le chamelier Soudain L'homme âgé Qui se trouvait Au centre Eut un sourire Presque imperceptible Et il se rassura Le vieillard N'avait pas pris part À la discussion Et n'avait pas encore Dit un mot Mais le jeune homme Était déjà habitué Au langage du monde Et il put ressentir Une vibration de paix Qui traversait la tente De part en part Son intuition Il disait Qu'il avait bien Fait de venir Le débat Prit fin Tous se turent Pour écouter Parler le vieil homme Ensuite Celui-ci Se tourna Vers l'étranger Maintenant L'expression De son visage Était froide Et distante Il y a deux mille ans Dans un pays lointain On jeta dans un puits Et l'on vendit Comme esclave Un homme Qui croyait au songe Dit-il Des marchands De chez nous L'achetèrent Et l'emmenèrent En Egypte Et nous savons tous Que celui Qui croit au songe C'est aussi Les interpréter Encore Qu'il ne parvienne pas Toujours A les réaliser Pensait le jeune homme En se remémorant La vie égitable Grâce au rêve De vaches maigres Et de vaches grâces Qu'avait fait le pharaon Cet homme Délivra l'Egypte De la famine Il se nommait Joseph C'était aussi Comme toi Un étranger En terre étrangère Et il devait avoir A peu près ton âge Le silence se prolongea Le regard du vieil homme Restait froid Nous suivons toujours La tradition Répétit La tradition A sauvé l'Egypte De la famine En ce temps-là Et a fait de son peuple Le plus riche D'entre les peuples La tradition Enseigne Comment les hommes Doivent traverser le désert Et marier leur fille La tradition Dit qu'une oasis Est un terrain neutre Parce que les deux camps Ont des oasis Et sont vulnérables Personne ne prononça Le moindre mot Tandis que le vieil homme Parlait Mais la tradition Nous dit aussi De croire Au message du désert Tout ce que nous savons C'est le désert Qui nous l'a enseigné Il fit un signe Et tous les arabes Se mirent debout La réunion Allait s'achever Les narguilés Furent éteints Et les gardes Rictifièrent la position Le jeune homme Se prépara A quitter les lieux Mais le vieillard Reprit la parole Demain Nous allons rompre L'accord Qui dit que Nul ne doit porter Une arme A l'intérieur De l'oasis Durant la journée Nous attendrons L'ennemi Quand le soleil Déclinera sur l'horizon Les hommes Rendront leurs armes Pour chaque Dizaine d'ennemis Tués Tu recevras Une pièce d'or Toutefois Les armes Ne peuvent être sorties Sans aller au combat Elles sont capricieuses Comme le désert Et si nous les sortons Pour rien Elles peuvent ensuite Refuser de faire feu Si aucune d'elles N'a été utilisée Demain Il y en aura Au moins une Qui servira Contre toi Lorsqu'il ressortit L'oasis N'était éclairé Que par la pleine lune Il y avait Vingt minutes de marche Jusqu'à sa tente Et il se mit en route Il était tourmenté Par tout ce qui s'était passé Il s'était immergé Dans l'âme du monde Et le prix à payer Pouvait être Sa propre vie Une grosse mise Mais il avait misé gros Du jour où il avait vendu Ses moutons Pour suivre sa légende personnelle Et comme le disait le chamelier Mourir demain Valait tout autant Que mourir n'importe quel autre jour Chaque jour était fait Pour être vécu Ou pour quitter ce monde Tout ne dépendait Que d'un mot Mektoub Il chemina en silence Il ne regrettait rien S'il devait mourir Le lendemain Ce serait parce que Dieu n'avait pas envie De changer le futur Mais il serait mort Après avoir traversé Le détroit Après avoir travaillé Dans un magasin de cristaux Après avoir connu Le désert Et les yeux de Fatima Il avait vécu Intensément Chacun de ces jours Depuis qu'il était parti De chez lui Il y avait si longtemps De cela S'il devait mourir Le lendemain Ses yeux Auraient vu Beaucoup plus de choses Que les yeux Des autres bergers Et il en était fier Soudain Il entendit Comme un grondement Et fut jeté Brusquement à terre Sous le choc D'une rafale de vent D'une violence inouïe L'endroit fut envahi Par un image de poussière Qui arriva presque A masquer le clair de lune Devant lui Un cheval blanc De taille gigantesque Se cabra Avec un hennissement Effrayant Il distinguait à peine Ce qui se passait Mais quand la poussière Se fut un peu dissipée Il ressentit une terreur Qu'il n'avait encore Jamais éprouvée Montant le cheval Se tenait en face de lui Un homme tout habillé De noir Avec un faucon Sur l'épaule gauche Il était coiffé D'un turban Et un voile Lui masquait tout le visage De laissant voir Que les yeux Il semblait être Le messager du désert Mais il avait davantage De présence Que quiconque au monde L'étrange cavalier Tira hors du fourreau La grande épée A lame courbe Qui était accrochée A sa selle L'acier étincela Dans la clarté De la lune Qui a osé lire Dans le vol des éperviers Demanda-t-il L'une voix si forte Qu'elle sembla répercutée Par les cinquante mille Palmiers de Fayoum Moi J'ai osé Dit le jeune homme Et il se rappela aussitôt La statue de Saint-Jacques Pourfondeur des morts Écrasant les infidèles Sous les sabots De son cheval blanc C'était exactement La même chose Sauf que la situation Se trouvait maintenant Inversée J'ai osé Répéta-t-il Et il baissa la tête Pour recevoir Le coup de sabre De nombreuses vies Vont être sauvées Parce que vous aviez Comté sans l'âme du monde L'arme cependant Ne s'abaissa pas brutalement La main du cavalier Descendit lentement Et la pointe de la lame Vint toucher le front Du jeune homme Elle était si aiguisée Qu'une goutte de sang Perla Le cavalier Était parfaitement immobile Le jeune homme aussi L'idée ne lui vint Même pas de fuir Au fond de son cœur Une étrange allégresse S'empara de lui Il allait mourir Pour sa légende personnelle Et pour Fatima Les signes enfin Avaient dit vrai Voici que l'ennemi Était là Et il n'avait donc pas A se soucier de la mort Puisqu'il y avait Une âme du monde D'ici peu Il en ferait partie Et demain L'ennemi aussi En ferait partie L'étranger cependant Se contentait De maintenir La pointe de l'épée Sur son front Pourquoi as-tu lu Le vol des oiseaux J'ai seulement lu Ce que les oiseaux Voulaient compter Ils veulent sauver l'Oasis Et vous et les vôtres Allez mourir Les hommes de l'Oasis Sont plus nombreux que vous La pointe de l'épée Était toujours sur son front Qui es-tu Pour changer le destin Tracé par Allah Allah a fait les armées Et il a fait aussi Les oiseaux Allah m'a montré Le langage des oiseaux Tout a été écrit Par la même main Dit le jeune homme En se souvenant De ce qu'avait dit Le chamelier Finalement le cavalier Releva son épée Le jeune homme En éprouva du soulagement Mais il ne pouvait pas S'enfuir Prends garde aux divinations Quand les choses sont écrites Il ne peut être question De les éviter J'ai seulement vu une armée Je n'ai pas vu l'issue D'une bataille Le cavalier sembla satisfait De la réponse Mais il gardait son épée A la main Que fait un étranger Sur une terre étrangère Je cherche Ma légende personnelle Quelque chose Que tu ne pourras Jamais comprendre Le cavalier Remit son épée Au fourreau Et le faucon Sur son épaule Poussa un cri étrange Le jeune homme Commença à se détendre Je devrais Prouver ton courage Le courage Et la vertu Majeure Pour qui cherche Le langage du monde Le jeune homme Fût son bruit Cet homme Parlait de choses Que peu de gens Connaissaient Il ne faut jamais Se relâcher Même quand on est Parvenu aussi loin Il faut aimer Le désert Mais ne jamais S'y fier entièrement Car le désert Est une pierre de touche Pour tous les hommes Il éprouve Chacun de leurs pas Et tu Qui se laisse distraire Ces paroles rappelaient Celles du vieux roi Si les guerriers Arrivent Et si ta tête Est encore sur tes épaules Demain après le coucher Du soleil Viens me voir La même main Qui avait tenu le sabre Se saisit d'une cravache Le cheval se cabra de nouveau Sous le vent d'un nuage de poussière Où habitez-vous ? Cria le jeune homme Tandis que le cavalier S'éloignait La main Qui tenait la cravache Désigna la direction du sud Le jeune homme Venait de rencontrer L'alchimiste Le lendemain matin Il y avait 2000 hommes Sous les armes Au milieu des palmiers Datiens de Fayoum Avant que le soleil Ne parvint au zénith 500 guerriers Apparurent à l'horizon Les cavaliers Entrèrent dans l'oasis Par le nord Apparemment C'était une expédition pacifique Mais des armes Était cachée Sous les burnous blancs Lorsqu'ils arrivèrent Près de la grande tente Dressée au centre De l'oasis Ils mirent au jour Les cimetères Et les fusils Et attaquèrent Une tente vide Les hommes de l'oasis Encerclèrent Les cavaliers du désert En l'espace D'une demi-heure Il y avait 499 cadavres Disséminés sur le sol Les enfants Se trouvaient A l'autre extrémité De la palmerie Et ne virent rien Les femmes priaient Pour leur mari Sous les tentes Et ne virent rien Non plus Nus tédés Les corps Qui gisaient partout L'oasis Serait paru vivre Une journée normale Un seul guerrier Fût épargné Celui qui commandait La troupe des assaillants Au soir Il fut amené Devant les chefs De tribus Qui lui demandèrent Pourquoi il avait Violé la tradition Il répondit Que ces hommes Souffraient de la faim Et de la soif Épuisés Partant de jours De combat Et qu'ils avaient Donc résolu De s'emparer D'une oasis Pour pouvoir reprendre La lutte Le chef suprême De l'oasis Dit qu'il regrettait Pour les guerriers Mais que la tradition Devait être respectée En toutes circonstances La seule chose Qui change Dans le désert Ce sont les dunes Qu'en souffle le vent Puis il condamna Le chef adverse A une mort déshonorante Au lieu d'être tué A l'arme blanche Ou d'une balle de fusil Il fut pendu A un tronc de palmier desséché Son cadavre resta A se balancer Dans le vent du désert Le chef de tribu Convoqua le jeune étranger Et lui remit Cinquante pièces d'or Puis il rappela De nouveau L'histoire de Joseph En Egypte Et demanda au jeune homme D'être désormais Le conseiller De l'oasis Quand le soleil Eut complètement disparu Et que les premières étoiles Commençèrent à paraître Elles ne brillaient pas beaucoup Du fait de la pleine lune Le jeune homme Se mit en marche Vers le sud Il n'y avait là Qu'une tente Et selon quelques arabes Qui se trouvaient à passer L'endroit était peuplé De djinns Mais il s'assit Et attendit Pendant un long moment L'alchimiste apparut Alors que la lune Était déjà haut Dans le ciel Il portait à l'épaule L'épeuse et pervie Mort Me voici Dit le jeune homme Tu ne devrais pas Être à Zéti Ou est-ce que Ta légende personnelle Voulait que tu viennes Jusqu'en ce lieu Il y a une guerre Entre les clans Il n'est pas possible De traverser le désert L'alchimiste Descendit le cheval Et fit un signe Pour inviter le jeune homme A entrer avec lui C'était une tente Semblable à toutes celles Qu'il avait pu voir Dans l'Oasis A l'exception De la grande tente centrale Dont le luxe évoquait Les contes de fées Il cherchait du regard Des appareils Et des fours d'alchimie Mais ne vit rien de semblable Il y avait seulement Quelques piles de livres Un fourneau Pour faire la cuisine Et des tapis Ornés de dessins mystérieux Assieds-toi Je vais faire du thé Et nous mangerons Ensemble Ces éperviers Le jeune homme Se demanda Si ce n'étaient pas Les mêmes oiseaux Qu'il avait vu la veille Mais il ne dit rien L'alchimiste alluma le feu Et bientôt Une délectable odeur de viande Se répandit dans la tente C'était plus agréable encore Que le parfum d'Energuil Pourquoi vouliez-vous me voir ? À cause des signes Le vent m'a conté Que tu allais venir Et que tu aurais besoin d'aide Non, ce n'est pas moi C'est l'autre étranger L'anglais C'est lui qui était à votre recherche Il devra trouver autre chose Avant de me trouver moi Mais Il est sur la bonne voie Il s'est mis à regarder le désert Et moi ? Quand on veut une chose Tout l'univers conspire A nous permettre De réaliser notre rêve Il est alchimiste Reprenant les mots du vieux roi Le jeune homme comprit Ainsi Un autre homme était là Sur sa route Pour le conduire Jusqu'à sa légende personnelle Vous allez donc m'apprendre ? Non Tu sais déjà tout ce qu'il y a à savoir Je vais simplement Te mettre sur la voie Dans la direction de ton trésor Il y a la guerre entre les clans Mais Je connais le désert J'ai déjà trouvé mon trésor J'ai un chameau L'argent de la boutique de cristaux Et 50 pièces d'or Je peux être un homme riche dans mon pays Mais rien de tout cela Ne se trouve près des pyramides J'ai Fatima C'est un plus grand trésor Que tout ce que j'ai réussi à acquérir Elle non plus N'est pas près des pyramides Ils mangèrent les éperviens en silence L'alchimiste ouvrit une bouteille Et versa d'un liquide rouge Dans le verre de son invité C'était du vin Et l'un des meilleurs Qu'il eut jamais bu de son existence Mais le vin était interdit par la loi Le mal Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme Le mal Est dans ce qui en sort De boire Le jeune homme commençait à se sentir Tout à fait bien Mais l'alchimiste Lui faisait un peu peur Ils allèrent s'asseoir A l'extérieur de la tente A contempler le clair de lune Qui faisait pâlir les étoiles Bois Et prends un peu de bon temps D'une alchimiste Notant que le jeune homme Devenait de plus en plus gai Repose-toi comme se repose toujours Un guerrier avant d'aller au combat Mais n'oublie pas que ton cœur Est là Où se trouve ton trésor Et que ton trésor Doit absolument être trouvé Pour que tout ce que tu as découvert en chemin Puisse avoir un sens Demain Vends ton chameau Et achète un cheval Les chameaux sont traîtres Ils font des milliers de pas Sans laisser voir aucun signe de fatigue Et puis tout d'un coup Ils tombent à genoux Et meurent Les chevaux Se fatiguent peu à peu Et tu sauras toujours Combien tu peux encore leur demander Et le moment Où ils vont mourir Le lendemain soir Le jeune homme Arrivait à cheval Devant la tente de l'alchimiste Il attendit un peu Et celui-ci apparut à son tour Monté de même Le faucon perché Sur son épaule gauche Montre-moi la vie Dans le désert Seul celui qui peut y trouver la vie Peut aussi y découvrir des trésors Ils se mirent en route dans les sables Baignés tous deux par la clarté lunaire Je ne sais pas si je vais réussir à trouver de la vie dans le désert Je ne connais pas encore le désert Il voulait se retourner pour faire part de cette réflexion à l'alchimiste Mais il avait peur de lui Ils parvinrent à l'endroit rocailleux où il avait vu les éperviers dans le ciel Maintenant tout y était silence et vent Je n'arrive pas à rencontrer la vie dans le désert Je sais qu'elle existe Mais je n'arrive pas à la trouver La vie attire la vie Et le jeune homme comprit ce qu'il voulait dire Sur l'instant il lâcha les rênes à son cheval Qui se mit alors à cheminer à sa guise Au milieu des pierres et du sable L'alchimiste suivait en silence Et le cheval du jeune garçon avança ainsi Durant une demi-heure Les deux hommes ne pouvaient déjà plus distinguer les palmiers de l'oasis Il n'y avait que cette fantastique clarté du ciel Et les rochers qu'elle faisait briller comme de l'argent Soudain, en un site où il n'était encore jamais venu Le jeune homme sentit que sa monture s'arrêtait Ici la vie existe Dit-il à l'alchimiste Je ne connais pas le langage du désert Mais mon cheval connaît le langage de la vie Il mire pied à terre L'alchimiste ne dit rien Il se mit à regarder les pierres en avançant lentement Tout à coup il s'arrêta Et se baissa avec des plus grandes précautions Il y avait un trou dans le sol entre les pierres L'alchimiste y enfila sa main Puis tout le bras jusqu'à l'épaule Quelque chose bougea là-bas au fond Et les yeux de l'alchimiste Il ne pouvait voir que ses yeux Se plissèrent témoignant de l'effort qu'il faisait Le bras semblait lutter avec ce qui se trouvait à l'intérieur du trou Et d'un bond qui effraya son compagnon L'alchimiste retira son bras et se remit aussitôt debout Sa main tenait un serpent par la queue Le jeune homme fit un bond lui aussi Mais en arrière Le serpent se débattait frénétiquement Avec des bruits et des sifflements Qui rompaient le silence du désert C'était un haja Dont le venin pouvait tuer un homme en quelques minutes Attention au venin Vint à penser le jeune homme Mais l'alchimiste qui avait mis sa main dans le trou Devait déjà avoir été mordu Sa visionomie était pourtant parfaitement sereine L'alchimiste est âgé de 200 ans Avait dit l'anglais Il devait savoir comment agir avec les serpents du désert Le jeune homme vit son compagnon Retourner à son cheval Et prendre sa longue épée En forme de croissant de lune Avec laquelle il traça un cercle sur le sol Il posa le serpent à l'intérieur de ce cercle Et le reptile s'immobilisa aussitôt Ne t'inquiète pas Il ne sortira pas de là Et tu as découvert la vie dans le désert Le signe qu'il me fallait Pourquoi était-ce si important ? Parce que les pyramides sont au milieu du désert Le jeune homme n'avait pas envie d'entendre parler des pyramides Son cœur était lourd et triste depuis la veille au soir Poursuivre sa quête du trésor Signifiait en effet devoir abandonner Fatima Je vais te guider à travers le désert Lui dit alors l'alchimiste Je veux rester dans l'oasis J'ai rencontré Fatima Et pour moi elle vaut plus que le trésor Fatima est une fille du désert Elle sait que les hommes doivent partir pour pouvoir revenir Elle a déjà trouvé son trésor C'est toi Maintenant Elle attend de toi que tu trouves ce que tu cherches Et si je décide de rester ? Tu seras le conseiller de l'oasis Tu possèdes assez d'or pour acheter un bon nombre de moutons et de chameaux Tu épouseras Fatima Et vous vivrez heureux pendant la première année Tu apprendras à aimer le désert Et tu connaîtras un par un Les cinquante mille palmiers Tu comprendras comment ils croissent Et ils te feront voir un monde qui ne cesse de changer Alors tu déchiffreras de mieux en mieux les signes Parce que le désert est un plus grand maître Que tous les maîtres La deuxième année Tu te rappelleras l'existence d'un trésor Les signes commenceront à t'en parler avec insistance Et tu essaieras de ne pas en tenir compte Tu te serviras de tes connaissances uniquement pour le bien de l'oasis Et de ses habitants Les chefs de tribu t'en seront grés Tes chameaux t'apporteront richesse et pouvoir La troisième année Les signes continueront à parler de ton trésor Et de ta légende personnelle Tu passeras des nuits et des nuits aérées dans l'oasis Et Fatima sera une femme triste Parce que ton parcours à cause d'elle Aura été interrompu Mais tu continueras à l'aimer Et cet amour sera partagé Tu te souviendras Qu'elle ne t'avait jamais demandé de rester Parce que la femme du désert Sait attendre le retour de son homme Tu ne lui en voudras donc pas Mais tu marcheras Des nuits et des nuits Dans les sables du désert au milieu des palmiers En pensant que tu aurais peut-être pu continuer ta route Te fier davantage à ton amour pour Fatima Car ce que tu auras fait rester dans l'oasis C'était seulement ta propre crainte De ne jamais revenir Et quand tu en seras là Les signes t'indiqueront Que ton trésor est enfoui à jamais sous la terre La quatrième année Les signes t'abandonneront Parce que tu n'auras pas voulu les entendre Les chefs de tribus le comprendront Et tu seras destitué de ta charge au conseil Tu seras alors un riche commerçant Possesseur de nombreux chameaux Et de marchandises en abondance Mais tu passeras le reste de tes jours A errer au milieu des palmiers et du désert En sachant que tu n'auras pas accompli Ta légende personnelle Et qu'il sera désormais trop tard pour le faire Sans avoir jamais compris Que l'amour En aucun cas N'empêche un homme de suivre sa légende personnelle Quand cela arrive C'est que ce n'était pas le véritable amour Celui qui te parle Le langage du monde L'alchimiste effaça le cercle Qu'il avait tracé sur le sable Et le cobra s'enfuit rapidement Pour disparaître entre les pierres Le jeune homme songeait au marchand de cristaux Qui avait toujours voulu Aller à la Mecque A l'anglais Qui était à la recherche d'un alchimiste Il songeait à une femme Qui se fiait au désert Et à qui le désert avait un jour amené Celui qu'elle souhaitait aimer Ils remontèrent à cheval Et cette fois ce fut le jeune homme Qui suivit l'alchimiste Le vent apportait les bruits de Bruiasis Et il essayait de reconnaître la voix de Fatima Ce jour-là Il n'était pas allé au puits A cause de la bataille Mais au cours de cette nuit Tandis qu'il regardait un serpent A l'intérieur d'un cercle L'étrange cavalier Avec son faucon sur l'épaule Avait parlé d'amour Et de trésor Des femmes du désert Et des gens de personnel Je vais avec vous Dit le jeune homme Et immédiatement Il sentit la paix s'installer Dans son sonneur Nous partirons demain Avant le lever du soleil Ce fut la seule réponse De l'alchimiste Le jeune homme ne put dormir Cette nuit-là Deux heures avant l'aube Il réveilla l'un des garçons Qui dormait dans la même tente Et lui demanda de lui indiquer Où habitait Fatima Ils sortirent tous deux Et se rendirent jusque-là En échange Il donna à son guide De quoi acheter une brebis Puis il le pria De trouver l'endroit Où dormait la jeune fille De la réveiller Et de lui dire Qu'il l'attendait dehors Le jeune arabe Exécuta sa mission Et reçut en paiement L'argent nécessaire A l'achat d'une autre brebis Maintenant laisse-nous seul Dit-il au garçon Qui retourna à sa tente Pour se recoucher Tout fier d'avoir aidé Le conseiller de l'oasis Et bien content D'avoir de quoi S'acheter des moutons Fatima Apparut à la porte De la tente Ils partirent ensemble Marcher au milieu des palmiers Ils savaient que c'était Contre la tradition Mais Cela n'avait maintenant Plus aucune importance Je vais partir Et je veux que tu saches Que je reviendrai Je t'aime parce que Ne dis rien N'interrompis Fatima On aime parce qu'on aime Il n'y a aucune raison Pour aimer Mais lui pourtant reprit Je t'aime parce que J'avais fait un rêve Puis j'ai rencontré un roi J'ai vendu des cristaux J'ai traversé le désert Les clans sont entrés en guerre Et je suis venu près d'un puits Pour savoir où habiter un alchimiste Je t'aime Parce que tout l'univers A conspiré à me faire arriver Jusqu'à toi Ils s'est traînés C'était la première fois Que leur corps se touchait Je reviendrai Dit encore le jeune homme Avant Il y avait du désir en moi Quand je regardais le désert Maintenant Ce sera de l'espoir Mon père est parti un jour Mais il est ensuite Revenu vers ma mère Et il revient encore A chaque fois Ils ne dirent plus rien Ils marchèrent un peu Dans la palmerée Et le jeune homme La reconduisit A l'entrée de sa tente Je reviendrai Je reviendrai Comme ton père Est revenu vers ta mère Il s'aperçut Que les yeux de Fatima Était plein de larmes Tu pleures Je suis une femme du désert Mais avant tout Je suis une femme Fatima rentra dans sa tente D'ici peu Le soleil allait paraître Au lever du jour Elle sortirait faire Ce qu'elle faisait Depuis des années Mais tout avait changé Le garçon n'était plus Dans l'oasis Et l'oasis N'aurait plus La signification Qu'elle avait jusque-là Bien peu auparavant Ce ne serait plus Cet endroit De cinquante mille Palmiers d'Athier Et trois cents puits Où les pèlerins Étaient heureux D'arriver au terme D'un long voyage L'oasis A partir de ce jour Serait pour elle Un lieu vide De ce jour Le désert Serait plus important Que l'oasis Elle passerait son temps A regarder le désert En se demandant Sur quelle étoile Le garçon se guidait À la recherche du trésor Elle lui adresserait Ses baisers par le vent En espérant que celui-ci Toucherait le visage Du jeune homme Et lui dirait Qu'elle était vivante Qu'elle l'attendait Comme une femme Attend un homme de courage Qui suit sa route En quête de songes Et de trésors De ce jour Le désert Ne serait qu'une seule chose L'espérance De son retour Ne pense pas À ce qui est resté En arrière Dit l'alchimiste Quand ils commencèrent À chevaucher Dans les sables du désert Tout est gravé Dans l'âme du monde Et il restera pour toujours Les hommes rêvent Du retour Plus que du départ Dit le jeune homme Qui déjà S'accoutumer de nouveau Au silence du désert Si ce que tu as trouvé Est fait de matière pure Cela ne pourrira jamais Et tu pourras y revenir un jour Si ce n'est qu'un instant De lumière Comme l'explosion D'une étoile Alors tu ne retrouveras Rien à ton retour Mais tu auras vu Une explosion de lumière Et cela seul Aura déjà valu la peine D'être vécu L'homme parlait Dans la langue De l'alchimie Mais son compagnon De route Savait qu'il faisait Allusion à Fatima Il était difficile Jamais aimé Froide Et devint de plus en plus Livrer dans les environs Et le vent Rappelait au jeune homme L'existence du langage Des signes Toujours prêt à montrer Ce que ses yeux Ne pouvaient voir Au soir du septième jour De voyage L'alchimiste décida De bivouaquer Plutôt que de coutume Le faucon Partit en quête De gibier L'alchimiste Tira son bidon au dos Et en offrit Au jeune homme Te voici Bientôt parvenu Au terme De ton voyage Tu as suivi Ta légende personnelle Je t'en félicite Mais vous me guidez Sans rien dire J'ai cru Que vous alliez M'enseigner Ce que vous savez Il y a quelque temps Je me suis trouvé Dans le désert En compagnie d'un homme Qui possédait Des livres d'alchimie Mais je n'ai rien pu apprendre Il n'y a qu'une façon D'apprendre C'est par l'action Tout ce que tu avais Besoin de savoir C'est le voyage Qui te l'a enseigné Il ne manque Qu'une seule chose Le jeune homme Voulut savoir Ce que c'était Mais l'alchimiste Garda les yeux Fixés sur l'horizon Guettant le retour Du faucon Pourquoi vous nomme-t-on L'alchimiste Parce que je le suis Et qu'est-ce qui n'allait pas Pour les autres alchimistes Qui cherchaient l'or Et qui ont échoué Ils se contentaient De chercher l'or Ils cherchaient le trésor De leur légende personnelle Sans désirer vivre La légende elle-même Qu'est-ce qui manque Encore à mon savoir Insista le jeune homme Mais l'alchimiste Continua de fixer L'horizon Au bout d'un certain temps Le faucon revint Avec une proie Ils creusèrent un trou Et allumèrent le feu A l'intérieur Pour que personne Ne put voir La lueur des flammes Je suis un alchimiste Parce que je suis un alchimiste J'ai appris cette science De mes aïeux Qu'ils avaient apprise De leurs aïeux Et ainsi de suite Depuis la création du monde En ce temps-là Toute la science Du grand oeuvre Pouvait s'inscrire Sur une simple émeraude Mais les hommes N'ont pas attaché D'importance Aux choses simples Et ont commencé A écrire des traités Des interprétations Des études philosophiques Ils ont aussi commencé A prétendre Qu'ils connaissaient La voie Mieux que les autres Qu'y avait-il décrit Sur la table d'émeraude ? Demanda le jeune homme L'alchimiste Entreprit alors De dessiner sur le sable Et ce travail Ne lui prit pas Plus de cinq minutes Cependant qu'il dessinait Le jeune homme Se souvint Du vieux roi Et de la place Où il s'était Un jour rencontré Cela semblait remonter A des années Et des années Voilà Ce qui était écrit Sur la table d'émeraude Dit l'alchimiste Quand il eut terminé Le jeune homme S'approcha Et lut les mots Écrits sur le sable C'est un code ? Dit-il Quelque peu déçu Par la table d'émeraude On dirait Ce qu'il y avait Dans les livres De cet anglais Non C'est comme le vol Des éperviers Cela ne doit pas Être compris Par la seule raison La table d'émeraude Est un passage direct Vers l'âme du monde Les sages Ont compris Que ce monde naturel N'est qu'une image Et une copie Du paradis Le seul fait Que ce monde existe Et la garantie Qu'existe un monde Plus parfait que lui Dieu L'a créé Pour que Par l'intermédiaire Des choses visibles Les hommes Puissent comprendre Ses enseignements spirituels Et les merveilles De sa sagesse C'est cela Que j'appelle Une action Est-ce qu'il faut Que je comprenne La table d'émeraude ? Peut-être Si tu étais Dans un laboratoire D'alchimie Serait-ce maintenant Le bon moment Pour étudier La meilleure manière D'entendre La table d'émeraude Mais tu es Dans le désert Plonge-toi Donc plutôt Dans le désert Il sert A la compréhension Du monde Aussi bien Que n'importe Quelle autre chose Sur terre Tu n'as même Pas besoin De comprendre Le désert Il suffit De contempler Un simple Grain de sable Et tu verras En lui Toutes les merveilles De la création Comment dois-je faire Pour me plonger Au sein du désert ? Écoute ton cœur Il connaît Toute chose Parce qu'il vient De l'âme Du monde Et qu'un jour Il y retournera Ils cheminèrent ensemble Deux journées encore L'alchimiste L'alchimiste se montrait Beaucoup plus circonspect Car ils approchaient De la zone Des combats Les plus violents Et le jeune homme S'efforçait D'écouter son cœur C'était un cœur Difficile à entendre Auparavant Il était toujours prêt Au départ Et maintenant Il voulait arriver A tout prix Certaines fois Son cœur Restait longtemps A raconter Des histoires Pleines de nostalgie D'autres fois Il s'émouvait Du lever du soleil Dans le désert Et faisait pleurer Le jeune homme En cachette Il battait plus vite Quand il lui parlait Du trésor Et ralentissait Lorsque les yeux Du garçon Se perdaient Dans l'horizon Infini Du désert Mais Il ne se taisait Jamais Même si le jeune homme N'échangeait pas Un seul mot Avec l'alchimiste Pourquoi devant nous Écouter notre cœur Demanda-t-il ce soir-là Quand il fit ralent Parce que Là où sera ton cœur Là Sera ton trésor Mon cœur est agité Il fait des rêves Il se trouble Et il est amoureux D'une fille du désert Il me demande Des choses Me laisse des nuits Et des nuits S'endormir Quand je pense à elle C'est bien Ton cœur est vivant Continue à écouter Ce qu'il a à te dire Au cours des trois Journées suivantes Ils croisèrent Plusieurs guerriers Et en aperçurent D'autres à l'horizon Le cœur du jeune homme Commença à parler De peur Il lui contait Des histoires Qu'il avait entendues De l'âme Du monde Des histoires D'hommes Partis à la recherche De leurs trésors Et qui ne les avait Jamais trouvés Parfois Il l'effrayait De la pensée Qu'il pourrait bien Ne jamais Parvenir Jusqu'au trésor Ou qu'il pourrait Trouver la mort Dans le désert Ou bien encore Il lui disait Qu'il était Maintenant satisfait Qu'il avait déjà Rencontré un amour Et gagné De nombreuses Pièces d'or Mon cœur est traître Dit le jeune homme À l'alchimiste Quand ils s'arrêtèrent Pour laisser reposer Un peu leurs chevaux Il ne veut pas Que je continue C'est bien Cela prouve Que ton cœur Ville Il est normal D'avoir peur D'échanger Contre un rêve Tout ce que l'on a Déjà réussi À obtenir Alors pourquoi Dois-je écouter Mon cœur Parce que tu N'arriveras jamais À le faire taire Et même si tu Feins de ne pas Entendre Ce qu'il te dit Il sera là Dans ta poitrine Et ne cessera De répéter Ce qu'il pense De la vie Et du monde Même en étant Un traître La trahison C'est le coup Auquel Tu ne t'attends pas Si tu connais Bien ton cœur Il n'arrivera Jamais à te surprendre Ainsi Car tu connaîtras Ses rêves Et ses désirs Et tu sauras En tenir compte Personne ne peut Fuir son cœur C'est pourquoi Il vaut mieux Écouter ce qu'il dit Pour que ne vienne Jamais te frapper Un coup Auquel tu ne t'attendais pas Le jeune homme Continua donc À écouter son cœur Tandis qu'il cheminait Dans le désert Il parvint A connaître ses ruses Et ses stratagèmes Il finit par l'accepter Comme il était Alors il cessa d'avoir peur Et il cessa d'avoir envie De retourner sur ses pas Car un certain soir Son cœur lui dit Qu'il était content Même si je me plains un peu Disait son cœur C'est seulement que je suis Un cœur d'homme Et les cœurs des hommes Sont ainsi Ils ont peur De réaliser Leurs plus grands rêves Parce qu'ils croient Ne pas mériter d'y arriver Ou ne pas pouvoir Y parvenir Nous Les cœurs Mourons de peur À la seule pensée D'amour Enfuise à jamais D'instants Qui auraient pu être merveilleux Et qui ne l'ont pas été De trésors Qui auraient pu être découverts Et qui sont restés Pour toujours Enfouis dans le sable Car Quand cela se produit Nous souffrons Terriblement Pour finir Mon cœur craint de souffrir Dit le jeune homme À l'alchimiste Une nuit Qu'il regardait Le ciel sans lune Dis-lui Que la crainte De la souffrance Est pire Que la souffrance Elle-même Et qu'aucun cœur N'a jamais souffert Alors qu'il était À la poursuite De ses rêves Parce que chaque instant De quête Est un instant De rencontre Avec Dieu Et avec l'éternité Chaque instant De quête Est un instant De rencontre Dit le jeune homme À son cœur Pendant que je cherchais Mon trésor Tous les jours Ont été lumineux Parce que je savais Que chaque heure Faisait partie du rêve De le trouver Pendant que je cherchais Mon trésor J'ai découvert En chemin Des choses Que je n'aurais Jamais songé rencontrer Si je n'avais pas eu Le courage De tenter Des choses Impossibles Au berger Alors Son cœur Demeura en paix Tout un après-midi Durant Et cette nuit-là Il dormit calmement Lorsqu'il s'éveilla Son cœur Commença À lui raconter Les choses De l'âme Du monde Il dit que Tout homme heureux Était un homme Qui portait Dieu En lui Et que Le bonheur Pouvait être trouvé Dans un simple Grain de sable Du désert Comme l'avait Dit l'alchimiste Parce qu'un grain De sable Est un instant De la création Et que l'univers A mis des millions Et des millions D'années À le créer Chaque homme Sur terre A un trésor Qui l'attend Lui dit son cœur Nous les cœurs En parlons rarement Car les hommes Ne veulent plus Trouver ses trésors Nous n'en parlons Qu'aux petits enfants Ensuite Nous laissons la vie Se charger de conduire Chacun vers son destin Malheureusement Peu d'hommes Suivent le chemin Qui leur est tracé Et qui est le chemin De la légende personnelle Et de la félicité La plupart Voient le monde Comme quelque chose De menaçant Et pour cette raison même Le monde Devient en effet Une chose menaçante Alors nous les cœurs Commençons à parler De plus en plus bas Mais Nous ne nous taisons jamais Et nous faisons des vœux Pour que nos paroles Ne soient pas entendues Nous ne voulons pas Que les hommes souffrent Pour n'avoir pas suivi La voix Que nous leur avions indiquée Pourquoi les cœurs Ne disent-ils pas aux hommes Qu'ils doivent poursuivre Leur rêve Parce que Dans ce cas C'est le cœur Qui souffre le plus Et les cœurs N'aiment pas souffrir Le jeune homme De ce jour Entendit son cœur Il lui demanda De ne jamais l'abandonner Il lui demanda De se serrer Dans sa poitrine Lorsqu'il serait loin De ses rêves Et de lui donner Le signal d'alarme Et il jura Que chaque fois Qu'il entendrait ce signal Il y prendrait garde Cette nuit-là Il parla de tous ces sujets Avec l'alchimiste Et celui-ci compris Que le cœur du jeune homme Était revenu À l'âme du monde Que dois-je faire maintenant ? Continue de marcher Dans la direction des pyramides Et reste attentif Au signe Ton cœur Est maintenant Capable De te montrer Le trésor C'était donc cela Que je ne savais pas encore Non Ce qui manque encore A ton savoir C'est ceci Avant de réaliser un rêve L'âme du monde Veut toujours évaluer Tout ce qui a été appris Durant le parcours Si elle agit ainsi Ce n'est pas par méchanceté A notre égard C'est pour que nous puissions En même temps Que notre rêve Conquérir également Les leçons Que nous apprenons En allant vers lui Et c'est le moment Où la plupart des gens Renoncent C'est ce que nous appelons Dans le langage du désert Mourir de soif Quand les palmiers De l'oasis Sont déjà en vue De l'horizon Une quête Commence toujours Par la chance Du débutant Et s'achève toujours Par l'épreuve Du conquérant Le jeune homme Se souvint D'un vieux proverbe De son pays Qui disait que L'heure la plus sombre Est celle qui vient Juste avant Le lever du soleil Le premier signe Concret de danger Se manifesta Dès le lendemain Trois guerriers Apparurent Qui s'étant approchés Demandèrent aux deux voyageurs Ce qu'ils faisaient par là Je suis venu chasser Avec mon faucon Nous devons vous fouiller Pour voir si vous ne portez pas d'armes L'alchimiste descendit de cheval Tout doucement Son compagnon fit de même Pourquoi tant d'argent ? Demanda le guerrier En voyant la bourse du jeune homme Pour aller jusqu'en Egypte Répondit celui-ci L'homme qui fouillait l'alchimiste Trouva un petit flacon de cristal Rempli de liquide Et un oeuf en vert De couleur jaune A peine plus gros Qu'un oeuf de poule Qu'est-ce que c'est que ça ? La pierre philosophale Et l'élixir de longue vie C'est le grand oeuvre des alchimistes Qui boit de cet élixir Ne sera jamais malade Et un minuscule fragment De cette pierre Transforme en or N'importe quel métal Les trois hommes éclatèrent D'un grand rire Et l'alchimiste rit avec eux Ils avaient trouvé La réponse très amusante Et ils les laissèrent partir Sans plus d'embarras Avec tout ce qu'ils possédaient Êtes-vous fou ? Demanda le jeune homme Quand ils furent À une certaine distance Pourquoi avez-vous répondu ainsi ? Pour te montrer Une oie du monde Toute simple Quand nous avons De grands trésors Sous les yeux Nous ne nous en apercevons jamais Et sais-tu pourquoi ? Parce que les hommes Ne croient pas au trésor Ils poursuivirent Leurs marches dans le désert Au fur et à mesure Que les jours passaient Le cœur du jeune homme Devenait de plus en plus silencieux Il ne se souciait plus Des choses du passé Ou de l'avenir Et se contentait De contempler lui aussi Le désert De boire avec le jeune homme À l'âme du monde Son cœur et lui Devinrent de grands amis Incapables désormais De se trahir l'un l'autre Quand le cœur parlait C'était pour stimuler Et encourager le jeune homme Qui trouvait parfois Terriblement lassante Ses longues journées De silence Pour la première fois Le cœur vint à lui parler De ses grandes qualités Le courage Qu'il lui avait fallu Pour abandonner ses brebis Vivre sa légende personnelle Et l'enthousiasme Dont il avait fait preuve Dans la boutique aux cristaux Il lui dit aussi Une autre chose Que le jeune homme N'avait encore jamais remarqué Les dangers Qu'il avait côtoyés Et dont il ne s'était Jamais aperçu Une fois Il avait caché le pistolet Dérobé à son père Avec lequel en effet Il risquait bien De se blesser Et il lui rappela Un jour Où il avait été souffrant En pleine campagne Il avait vomi Puis il avait dormi Assez longtemps Or il y avait deux brigands Un peu plus loin Qui avaient projeté De lui voler ses moutons Et de l'assassiner Mais comme le jeune berger Ne venait pas Ils avaient fini par s'en aller Croyant qu'il avait changé D'itinéraire Est-ce que les cœurs Aident toujours les hommes ? Demanda-t-il à l'alchimiste C'est la seule mort Qui vivent leur légende personnelle Mais ils aident beaucoup Les enfants Les ivrognes Et les vieillards Cela veut donc dire Que le danger n'existe pas Cela veut dire simplement Que les cœurs Font tout ce qu'ils peuvent Certains soirs Ils passèrent par le campement De l'un des clans en guerre Il y avait partout Des arabes Magnifiquement vitu de blanc Leurs armes prêtes à servir Les hommes fuaient le narguilé Et bavardés Parlant des combats Personne ne prêta Grande attention Aux deux voyageurs Il n'y a aucun danger Dit le jeune homme Quand ils se furent un peu éloignés L'alchimiste se mit en colère Fis-toi à ton cœur Mais n'oublie pas Que tu es dans le désert Quand les hommes sont en guerre L'âme du monde Entend elle aussi Les cris des combats Personne n'est à l'abri Des conséquences De tout ce qui se passe Sous le ciel Tout est une seule Et unique chose Pensa le jeune homme Et comme si le désert Avait voulu prouver Que le vieil alchimiste Avait raison Deux cavaliers Apparurent subitement Derrière les voyageurs Vous ne pouvez pas Aller plus loin Dit l'un d'eux Vous êtes ici Dans la région Où se livrent les combats Je ne vais pas bien loin Dit l'alchimiste En regardant les guerriers Le bras dans les yeux Ils restèrent quelques instants Sans rien dire Puis donnèrent leur accord Pour la poursuite du voyage Le jeune homme Avait observé Toute la scène Fasciné Vous les avez subjugués Par le regard Dit-il Les yeux Montrent la force De l'âme Répondit l'alchimiste C'était vrai Se dit le jeune homme Il s'était rendu compte Qu'un homme Au milieu de la foule Des soldats Au campement Avait son regard Fixé sur l'alchimiste Et sur lui-même Il était pourtant Si loin Qu'on distinguait Formal ses traits Mais il était Absolument certain Que cet homme Les observait Finalement Alors qu'il s'apprêtait A franchir Une chaîne montagneuse Qui s'allongeait Sur tout l'horizon L'alchimiste Dit qu'ils étaient Maintenant A deux jours De marche Des pyramides Si nous devons Nous séparer Bientôt Enseignez-moi L'alchimie Demanda le jeune homme Tu sais déjà Ce qu'il y a à savoir Il n'y a qu'à pénétrer Dans l'âme du monde Et découvrir Le trésor Qu'elle a réservé A chacun de nous Ce n'est pas cela Que je veux savoir Je parle de transformer Le plomb en or L'alchimiste Respecta le silence Du désert Et ne répondit Au jeune homme Qu'au moment Où ils s'arrêtèrent Pour manger Tout évolue Dans l'univers Et pour ceux Qui savent L'or Est le métal Le plus évolué Ne me demande pas Pourquoi je l'ignore Je sais seulement Que ce qu'enseigne La tradition Est toujours juste Ce sont les hommes Qui n'ont pas su Interpréter correctement Les paroles des sages Et au lieu d'être Le symbole de l'évolution L'or Est devenu Le signe des guerres Les choses parlent De multiples langages J'ai vu le blatterment Du chameau N'être qu'un blatterment Puis devenir un signe de danger Et redevenir enfin Un simple blatterment Mais il se tut L'alchimiste Devait savoir tout cela J'ai connu De véritables alchimistes Ils s'enfermaient Dans leur laboratoire Et tentaient d'évoluer Comme l'or Ils découvraient La pierre philosophale Cela parce qu'ils avaient compris Que Lorsqu'une chose évolue Tout ce qui est autour Évolue de même D'autres Ont réussi Par accident A trouver la pierre Ils avaient le don Leur âme Était plus éveillée Que celle des autres personnes Mais cela ne compte pas Car ils sont rares D'autres enfin Cherchaient seulement l'or Ceux-là n'ont jamais trouvé le secret Ils avaient oublié Que le plomb Le cuivre Le fer Ont aussi Leur légende personnelle A accomplir Et qui s'immisce Dans la légende personnelle D'autrui Ne découvrira Jamais la sienne propre Les paroles de l'alchimiste Sonnèrent Comme une malédiction Il se baissa Et ramassa Un coquillage Sur le sol du désert Ceci fut autrefois La mer Je l'avais remarqué Rétorqua le jeune homme L'alchimiste L'alchimiste lui demanda De porter le coquillage A son oreille Il avait fait ce geste Bien des fois Quand il était enfant Et il entendit Le bruit de la mer La mer est toujours A l'intérieur De cette coquille Parce que C'est sa légende personnelle Et elle ne la quittera jamais Jusqu'à ce que le désert Soit à nouveau Recouvert par les flots Ensuite Ils remontèrent à cheval Et s'enfurent En direction Des pyramides D'Egypte Le soleil Avait commencé A décliner Quand le coeur Du jeune homme Donna le signal D'un danger Ils étaient entourés De dunes Énormes Et le garçon Regarda l'alchimiste Mais celui-ci Apparemment N'avait rien remarqué Cinq minutes plus tard Droit devant eux Il aperçut Deux cavaliers Dont les silhouettes Se découpaient Sur le couchant Avant qu'il eût pu dire Quoi que ce fût A l'alchimiste Les deux cavaliers Étaient devenus Dix Puis cent Et pour finir Toute l'étendue Des dunes En fut couverte C'étaient des guerriers Vêtus de bleu Avec un triple anneau De couleur noire Autour du turban Les visages étaient masqués Sous un autre voile bleu Qui ne laissait voir Que les yeux Même à cette distance Les yeux montraient La force des âmes Et ces yeux Parlaient de mort Les deux voyageurs Surent conduits Jusqu'à un campement militaire Qui se trouvait À proximité C'est son compagnon À l'intérieur d'une tente Bien différente De celle Qui se trouvait Dans l'Oasis Il y avait là Un chef de guerre Entouré de son état-major Ce sont les espions Dit l'un des hommes Nous ne sommes Que des voyageurs On vous a vu Dans le camp ennemi Il y a trois jours Et vous avez parlé À l'un des guerriers Je suis un homme Qui marche dans le désert Et qui connaît les étoiles Je n'ai aucune information Sur les troupes Ou les mouvements Des tribus Je guidais seulement Mon ami jusqu'ici Qui est ton ami ? Demanda le chef Un alchimiste Il connaît les pouvoirs De la nature Et souhaite montrer Au commandant Ses extraordinaires capacités Le jeune homme Écoutait en silence Il avait peur Que fait un étranger En terre étrangère ? J'ai apporté de l'argent Pour l'offrir À votre clan Intervint alors l'alchimiste Avant que le jeune homme Eût pu prononcer Un seul mot Et son parent De sa bourse Il donna les pièces d'or Au chef Celui-ci n'est pris Sans rien dire Il y avait là De quoi acheter Un grand nombre d'armes Qu'est-ce qu'un alchimiste ? Un homme Qui connaît la nature Et le monde S'il le voulait Il détruirait Ce campement En utilisant La seule force du vent Les hommes rirent Ils avaient l'habitude Des violences de la guerre Et savaient que le vent Ne peut pas asséner Un coup mortel Pourtant Chacun sentit son cœur Se serrer dans sa poitrine C'était des hommes du désert Et ils avaient peur des sorciers J'aimerais voir une chose pareille Il nous faut trois jours Il va se transformer en vent Simplement Pour montrer la force De son pouvoir S'il ne réussit pas Nous vous offrons Humblement nos vies Pour l'honneur De votre clan Tu ne peux m'offrir Ce qui m'appartient déjà Mais il concéda au voyageur Le délai de trois jours Le jeune homme terrifié Était incapable De faire un mouvement L'alchimiste Ainsi une fois de plus Le monde révéla ses innombrables langages Le désert Jusque là un espace libre Et sans limite Était maintenant Une muraille infranchissable Vous leur avez donné tout mon trésor Dit le jeune homme Tout ce que j'avais pu gagner Pendant toute ma vie Et à quoi cela te servirait-il Si tu devais mourir ? Ton argent t'a sauvé pour trois jours Ce n'est pas si souvent Que l'argent Serre à retarder la mort Mais le jeune homme M'était trop effrayé Pour pouvoir entendre Des paroles de sagesse Il ne savait pas Comment se transformer en vent Il n'était pas alchimiste L'alchimiste demanda du thé A un guerrier Il enversa un peu Sur les poignées du jeune homme Une onde de sérénité Se répondit en lui Cependant que l'alchimiste Prononçait quelques mots Qu'il ne réussit pas à comprendre Ne t'abandonne pas au désespoir Il est alchimiste D'une voix étrangement douce Cela t'empêche De pouvoir converser Avec ton cœur Mais je ne sais pas Me transformer en vent Celui qui vit sa légende personnelle C'est tout ce qu'il y a besoin de savoir Il n'y a qu'une chose Qui puisse rendre un rêve impossible C'est la peur d'échouer Je n'ai pas peur d'échouer Simplement je ne sais pas me transformer en vent Et si je n'y arrive pas ? Tu mourras d'avoir vécu ta légende personnelle Cela vaut bien mieux que de mourir Comme des millions de gens Qui n'auront jamais rien su de l'existence D'une légende personnelle Mais ne t'inquiète pas La mort en général Fait que l'on devient plus attentif A la vie Le premier jour s'écoula Il y eut une grande bataille dans les environs Et de nombreux blessés Furent amenés au campement Rien ne change avec la mort Pensez le jeune homme Les guerriers qui mouraient Était remplacés par d'autres Et la vie continuait Tu aurais pu mourir plus tard mon ami Dit un combattant A la dépouille d'un de ses camarades de combat Tu aurais pu mourir une fois la paix revenue Mais tu serais mort de toute façon En fin de compte Vers le soir Le jeune homme alla trouver l'alchimiste Qui emmenait le faucon avec lui dans le désert Je ne sais pas me transformer en vent Répéta-t-il encore Souviens-toi de ce que je t'ai dit Le monde n'est que la partie visible de Dieu Et l'alchimie C'est simplement amener la perfection spirituelle Sur le plan matériel Que faites-vous ? Je nourris mon faucon Si je ne réussis pas à me transformer en vent Nous allons mourir ? Toi tu mourras Moi je sais me transformer en vent Le deuxième jour Le jeune homme grimpa au sommet d'un rocher Qui se trouvait près du camp Les sentinelles le laissèrent passer Elles avaient entendu parler du sorcier Qui se transformait en vent Et ne voulait pas l'approcher De plus Le désert constituait une grande muraille infranchissable Il passa le reste de l'après-midi De cette deuxième journée A regarder le désert Il écouta son cœur Et le désert Écouta la peur Qui l'habitait Tous deux Parlaient la même langue Le troisième jour Le chef suprême Rassembla autour de lui Ses principaux officiers Allons voir ce garçon Qui se transforme en vent Dit-il à l'alchimiste Allons Répondit celui-ci Le jeune homme Les conduisit A l'endroit Où il était venu la veille Puis il demanda A tous de s'asseoir Cela va demander un peu de temps Dit-il Nous ne sommes pas pressés Répondit le chef suprême Nous sommes des hommes du désert Le jeune homme se mit A regarder l'horizon En face de lui Il y avait des montagnes au loin Des dunes Des rochers Des plantes rampantes Qui s'obstinaient à vivre Là où la survivance Était improbable Là était le désert Qu'il avait parcouru Des mois Et des mois durant Et dont il ne connaissait Cependant qu'une toute petite partie Dans cette petite partie Il avait rencontré Des anglais Des caravanes Des luttes de clans Et une oasis De cinquante mille Palmiers d'Athier Et trois cents puits Que me veux-tu aujourd'hui ? Demanda le désert Ne nous sommes-nous pas Assez contempler hier ? Tu gardes quelque part Celle que j'aime Alors quand je regarde Tes étendues de sable C'est elle Que je contemple aussi Je veux retourner vers elle Et j'ai besoin de ton aide Pour me transformer en vent Qu'est-ce que l'amour ? Demanda le désert L'amour C'est quand le faucon Vole au-dessus de tes sables Car pour lui Tu es une campagne verdoyante Et il n'est jamais revenu Sans sa proie Il connait tes rochers Tes dunes Tes montagnes Et tu es généreux avec lui Le bec du faucon M'arrache des morceaux Cette proie Je la nourris Pendant des années Je l'abreuve Du peu d'eau que j'ai Lui montre Où elle peut trouver A manger Et un beau jour Voici que le faucon Descend du ciel Juste comme j'allais sentir La caresse du gibier Sur mes sables Et le faucon Emporte ce que j'avais fait grandir Mais c'était précisément A cette fin Que tu avais nourri Et fait grandir le gibier Pour alimenter le faucon Et le faucon Alimentera l'homme Et l'homme Alimentera un jour Tes sables D'où naîtra à nouveau Le gibier Ainsi va le monde C'est cela oui C'est ce qui fait que la proie Se transforme en faucon Le faucon en homme Et l'homme à nouveau en désert C'est cela qui fait que le plomb Se transforme en or Et que l'or Retourne se cacher sous la terre Je ne comprends pas tes paroles Alors comprends du moins que Quelque part au milieu de tes sables Une femme m'attend Et pour répondre à son attente Je dois me transformer en vent Le désert resta quelques instants Silencieux Je te donne mes sables Pour que le vent puisse souffler Mais à moi seul Je ne puis rien Demande son aide au vent Une petite brise se mit à souffler Les chefs de guerre Observaient de loin le jeune homme Qui parlait une langue inconnue De... L'alchimiste souriait Le vent arriva près du jeune homme Et lui effleura le visage Il avait entendu sa conversation Avec le désert Car les vents savent toujours tout Il parcourt le monde Sans avoir jamais de lieu de naissance Ni de lieu où mourir Aide-moi Dit le jeune homme Un jour J'ai entendu en toi La voix de mon aimé Qui t'as prêt à parler Le langage du désert et du vent ? Mon cœur Répondit le jeune homme Le vent avait plusieurs noms On l'appelait ici le Sirocco Parce que les arabes Croyaient qu'il venait des terres Où l'eau abondait Peuplée d'hommes à la peau noire Dans le pays lointain D'où venait le jeune homme On le nommait le Levant Parce que les gens croyaient Qu'il apportait le sable du désert Et les cris de guerre des morts Peut-être Ailleurs Loin des campagnes Où paissaient les moutons Les hommes pensaient-ils Que le vent naissait en Andalousie Mais le vent Ne venait de nulle part N'allait nulle part Et c'est pourquoi Il était plus fort que le désert Un jour on pourrait planter Des arbres dans le désert Et même y élever des moutons Mais on ne parviendrait jamais A dominer le vent Tu ne peux être le vent Nos natures sont différentes Ce n'est pas vrai J'ai appris les secrets de l'alchimie Tandis que je parcourais le monde avec toi J'ai en moi les vents Les déserts Les océans Les étoiles Et tout ce qui a été créé dans l'univers Nous avons été faits par la même main Et nous avons la même âme Je veux être comme toi Pénétrer partout Traverser les mers Oter le sable Qui recouvre mon trésor Faire venir près de moi La voix de mon aimé J'ai entendu ta conversation Avec l'alchimiste L'autre jour Il disait que chaque chose A sa légende personnelle Les êtres humains Ne peuvent se transformer en vent Apprends-moi à être vent Pendant quelques instants Demanda le jeune homme Pour que nous puissions parler ensemble Des possibilités illimitées Des hommes et des vents Le vent était curieux Et c'était là quelque chose Qu'il ne connaissait pas Il aurait aimé s'entretenir de ce sujet Mais il ne savait pas Comment transformer un homme en vent Et pourtant Il savait tant de choses Il construisait des déserts Faisait sombrer des navires Abattait des forêts entières Et flânait dans des villes Pleines de musique Et de bruits étranges Il croyait d'avoir point de limite Et voilà qui était devant lui Un jeune homme Pour affirmer que le vent Pouvait faire d'autres choses encore C'est ce que l'on appelle l'amour Dit le jeune homme Voyant que le vent était sur le point D'accéder à sa demande C'est quand on aime Et que l'on arrive à être Quelque chose de la création Quand on aime On n'a aucun besoin De comprendre ce qui se passe Car tout se passe alors A l'intérieur de nous Et les hommes Peuvent se transformer en vent A condition que les vents Les aident bien sûr Le vent était très orgueilleux Et ce que disait le jeune homme L'irrita Il se mit à souffler plus fort Soulevant les sables du désert Mais il dut finalement reconnaître Que même après avoir parcouru Le monde entier Il ne savait toujours pas Transformer un homme en vent Et il ne connaissait pas l'amour Au cours de mes promenades À travers le monde J'ai remarqué que beaucoup de gens Parlaient de l'amour En regardant le ciel Dit le vent Furieux de devoir admettre ses limites Peut-être vaudrait-il mieux De demander au ciel Alors aide-moi Couvre ce lieu de poussière Pour que je puisse regarder le soleil Sans être aveuglé Le vent se mit donc à souffler Très fort Et le ciel fut envahi par le sable À la place du soleil Il n'y avait plus qu'un disque doré Dans le camp Il devenait difficile De distinguer quoi que ce fut Les hommes du désert Connaissaient bien ce vent Que l'on appelait le simoun Et qui était pire Qu'une tempête en mer Mais eux ne connaissaient pas la mer Les chevaux hennissaient Les armes commencèrent À être recouvertes Par le sable Sur le rocher L'un des officiers Se tourna vers le chef suprême Et dit Il vaudrait peut-être mieux En rester là Ils avaient déjà du mal À apercevoir le jeune homme Tous les visages Étaient entièrement masqués Par les voiles bleues Et les regards N'exprimaient plus Que la frayeur Finissons-en Insista un autre officier Je veux voir la grandeur d'Allah Je veux voir la transformation D'un homme en vent Mais il nota mentalement Les noms de ces deux hommes Qui avaient peur Dès que le vent se calmerait Il les destituerait De leur commandement Les hommes du désert N'ont pas à avoir peur Le vent m'a dit Que tu connaissais l'amour Si tu connais l'amour Tu connais aussi l'âme du monde Qui est faite d'amour D'où je suis Je peux voir l'âme du monde Elle est en communication Avec mon âme Et à nous deux Nous faisons ensemble Croître les plantes Et avancer les brebis Qui recherchent l'ombre D'où je suis Et je suis très loin du monde J'ai appris à aimer Je sais que Si je m'approche un peu plus De la terre Tout ce qu'elle porte Périra Et l'âme du monde Cessera d'exister Alors Nous nous regardons mutuellement Et nous nous aimons Je lui donne vie Et chaleur Elle me donne une raison de vivre Tu connais l'amour Répéta le jeune homme Et je connais l'âme du monde Car nous avons de longues conversations Au cours de ce voyage sans fin dans l'univers Elle me dit que son plus grave problème Est que Jusqu'ici Seuls les minéraux et les végétaux Ont compris que tout est une seule et unique chose Et pour autant Il n'est pas nécessaire Que le fer soit semblable au cuivre Et le cuivre semblable à l'or Chacun remplit sa fonction exacte Dans cette chose unique Et tout serait une symphonie de paix Si la main qui a écrit tout cela S'était arrêtée au cinquième jour Mais il y a eu le sixième jour Tu es savant parce que tu vois tout à distance Dit le jeune homme Mais tu ne connais pas l'amour S'il n'y avait pas eu de sixième jour L'homme ne serait pas Le cuivre serait toujours du cuivre Et le plomb serait toujours du plomb Chacun a sa légende personnelle C'est vrai Mais un jour Cette légende personnelle sera accomplie Il faut donc se transformer en quelque chose de mieux Et avoir une nouvelle légende personnelle Jusqu'à ce que l'âme du monde soit réellement Une seule et unique chose Le soleil reste un songeur Et se mit à briller plus fort Le vent qui appréciait l'entretien Souffla également plus fort Pour que le soleil n'aveugla pas le jeune homme Pour cela il y a l'alchimie Pour que chaque homme cherche son trésor et le trouve Et veuille ensuite être meilleur Qu'il n'a jamais été dans sa vie antérieure Le plomb remplira son rôle Jusqu'à ce que le monde n'ait plus besoin de plomb Alors il devra se transformer en or Les alchimistes Parviennent à réaliser ces transformations Ils nous montrent que Lorsque nous cherchons à être meilleur Que nous ne le sommes Tout devient meilleur aussi autour de nous Et pourquoi dis-tu que je ne connais pas l'amour ? Demanda le soleil Parce que l'amour ne consiste pas à rester immobile comme le désert Ni à courir le monde comme le vent Ni à tout voir de loin comme toi L'amour est la force qui transforme et améliore l'âme du monde Quand je suis entré en elle pour la première fois J'ai cru qu'elle était parfaite Mais ensuite j'ai vu qu'elle était le reflet de tout ce qui a été créé Qu'elle avait aussi ses guerres et ses passions C'est nous qui alimentons l'âme du monde Et la terre sur laquelle nous vivons sera meilleure ou sera pire Selon que nous serons meilleurs ou pires C'est là qu'intervient la force de l'amour Car nous aimons, nous voulons toujours être meilleurs que nous sommes Qu'attends-tu de moi ? Demanda le soleil Que tu m'aides à me transformer en vent Répondit le jeune homme La nature me connait comme la plus savante de toutes les créatures Mais je ne sais comment te transformer en vent A qui dois-je m'adresser alors ? Le soleil se tut un moment Le vent écoutait Et allait répandre dans le monde entier Que sa science était limitée Il ne pouvait cependant pas échapper à ce jeune homme Qui parlait le langage du monde Voilà la main qui a tout écrit Dit le soleil Le vent poussa un cri de satisfaction Et souffla avec plus de force que jamais Les tentes dressées sur le sable Furent bientôt arrachées Tandis que les animaux se libéraient de leurs attaches Sur le rocher Les hommes s'agrippèrent les uns aux autres Pour éviter d'être emportés Alors le jeune homme se tourna vers la main Qui avait tout écrit Et au lieu de dire le moindre mot Il sentit que l'univers demeurait silencieux Et demeura silencieux de même Un élan d'amour Jaillit de son cœur Et il se mit à prier C'était une prière Qu'il n'avait encore jamais faite Car c'était une prière sans parole Et par laquelle il ne demandait rien Il ne remerciait pas D'avoir pu trouver Un pâturage pour ses moutons Il n'implorait pas D'arriver à vendre davantage de cristaux Il ne demandait pas Que la femme qu'il avait rencontrée Attende son retour Dans le silence qui s'ensuivit Il comprit que le désert Le vent Le soleil Cherchaient aussi les signes Que cette main avait écrits Et qu'ils voulaient suivre leur route Et entendre ce qui était gravé Sur une simple émeraude Il savait que ces signes Étaient dispersés sur la terre Et dans l'espace Qu'ils n'avaient en apparence Aucune raison d'être Aucune signification Que ni les déserts Ni les vents Ni les soleils Ni les hommes Enfin ne savaient pourquoi Ils avaient été créés Mais cette main Avaient elle Une raison pour tout cela Et elle seule Était capable d'opérer Des miracles De transformer des océans En déserts Et des hommes En vents Parce qu'elle seule Comprenez qu'un dessin supérieur Poussait l'univers Jusqu'à un point Où les six jours De la création Se transformerait En grande œuvre Et le jeune homme Se plongea Dans l'âme du monde Et vit que l'âme du monde Faisait partie De l'âme de Dieu Et vit que l'âme de Dieu Était sa propre âme Et qu'il pouvait dès lors Réaliser des miracles Le simoun souffla Ce jour-là Comme jamais encore Il n'avait soufflé Pendant des générations Les arabes Contèrent la légende D'un jeune homme Qui s'était transformé En vent Et qui avait failli Balayer un campement Défiant la puissance Du plus important Des chefs de guerre Du désert Quand le simoun N'y cessait de souffler Tous portèrent Leur regard Vers l'endroit Où se trouvait Le jeune homme Il n'était plus là Mais se trouvait À côté Une sentinelle Presque entièrement Recouverte de sable Qui surveillait L'autre côté du camp Les hommes étaient Épouvantés Par la sorcellerie Deux personnes Cependant Souriaient L'alchimiste Parce qu'il avait trouvé Son véritable disciple Et le chef suprême Parce que ce disciple Avait entendu La gloire de Dieu Le lendemain Le chef Fait ses adieux Au jeune homme Et à l'alchimiste Et les fit accompagner Par une escorte Jusqu'à l'endroit Où il souhaiterait Se rendre Ils marchèrent Toute une journée À la tombée du soir Ils arrivèrent Devant un monastère copte L'alchimiste Renvoya l'escorte Et mit pied à terre À partir d'ici Tu vas aller seul Il n'y a que Trois heures de marche Jusqu'aux pyramides Merci Dit le jeune homme Vous m'avez appris Le langage du monde Je n'ai fait Que te rappeler Ce que tu savais déjà L'alchimiste Frappa à la porte Du monastère Un moine Tout habillé de noir Vint le rouvrir Il s'entretint Un moment En langue copte Puis l'alchimiste Fit entrer le jeune homme Je lui ai demandé De me laisser la cuisine Pour un moment Ils se rendirent À la cuisine du monastère L'alchimiste Alluma le feu Et le moine Apporta un peu de plomb Que l'alchimiste Fit fondre Dans un récipient En fer Quand le plomb Fut devenu liquide Il prit dans son sac Ce curieux œuf De verre jaune Qu'il avait Il en racla Une pellicule De l'épaisseur D'un cheveu L'enveloppa Le cire Et la jeta Dans le récipient Qui contenait Le plomb fendu Le mélange Prit une couleur Rouge sang L'alchimiste Alors Retira le récipient Du feu Et laissa refroidir En attendant Il s'entretenait Avec le moine De la guerre des clans C'est une guerre Qui va durer Celui-ci était contrarié Il y avait longtemps Que les caravanes Étaient immobilisées À Gizet Dans l'attente De la fin du conflit Mais Que la volonté de Dieu Soit faite Qu'il en soit ainsi Quand la préparation Eut refroidie Le moine Et le jeune homme Regardèrent Avec émerveillement Le métal Avait séché Tout autour De la paroi interne Du récipient Mais ce n'était Plus du plomb C'était de l'or Pourrais-je apprendre Un jour A en faire autant Demanda le jeune homme C'est ma légende Et non la tienne Mais je voulais Te montrer Que c'est possible Ils retournèrent Vers l'entrée du couvent Là l'alchimiste Partagea le disque En quatre morceaux Ceci est pour vous Pour votre générosité A l'égard des pèlerins C'est là Un remerciement Qui va bien au-delà De ma générosité Ne parlez pas ainsi La vie peut entendre Et vous donner moins Une autre foi Il s'approcha du jeune homme Voici pour toi Pour remplacer l'or Qui est resté Entre les mains Du chef de guerre Le jeune homme Était sur le point De dire que c'était Beaucoup plus Qu'il n'avait perdu Mais ayant entendu Ce que l'alchimiste Venait de dire Aux moines Il s'abstint Cette portion Est pour moi Car je dois retourner En traversant à nouveau Les déserts Et il y a toujours La guerre entre les clans Il prit alors Le quatrième morceau Et le donna encore Aux moines Cette part Est pour le garçon Qui est là Au cas Où il en aurait besoin Mais je vais chercher Mon trésor Et je suis sûr Que tu vas le trouver Alors Pourquoi cette part Supplémentaire ? Parce que deux fois déjà Tu as perdu l'argent Que tu avais gagné Au cours de ton voyage Avec les voleurs Et avec le chef de guerre Je suis un vieil arabe Superstitieux Qui croit aux proverbes De mon pays Il en est un Qui dit ceci Tout ce qui arrive Une fois Peut ne plus Jamais arriver Mais tout ce qui arrive Deux fois Arrivera certainement Une troisième fois Ils enfourchèrent Leurs chevaux Je voudrais te raconter Une histoire A propos de rêve Dans la Rome ancienne Au temps de l'empereur Tibère Vivait un homme Très bon Qui avait deux fils L'un s'était enrôlé Dans l'armée Et fut envoyé Dans les provinces Les plus lointaines De l'Empire L'autre fils Était poète Et charmé Rome Par les beaux vers Qu'il écrivait Une nuit Le père Fit un rêve Un ange Lui apparaissait Pour dire Que les paroles De l'un de ses fils Seraient connues Et répétées Dans le monde entier Par toutes les générations A venir Le vieil homme S'éveilla En pleurant de joie Parce que la vie Se montrait généreuse A son égard Et qu'il avait eu La révélation De quelque chose Qui remplirait De fierté N'importe quel père Peu de temps après Il mourut En tentant De sauver un enfant Qui allait être écrasé Sous les roues D'un chariot Comme il s'était conduit De façon juste Et honnête Tout au long De son existence Il alla Droite au ciel Et il rencontra L'ange Qui lui était apparu Un rêve Tu as été un homme Bon Dit l'ange Tu as vécu Dans l'amour Et tu es mort Dans la dignité Je peux aujourd'hui Réaliser N'importe lequel De tes souhaits La vie aussi A été bonne pour moi Répondit le vieillard Quand tu m'es apparu En songe J'ai compris Que tous mes efforts Se trouvaient justifiés Car les vers De mon fils Resteront dans la mémoire Des hommes Dans tous les siècles A venir Je n'ai rien à demander Pour moi Cependant Tout père S'enorgueillerait De constater La renommée De celui Dont il a pris soin Quand il était enfant Et qu'il a éduqué Quand il était jeune homme J'aimerais voir Dans un futur lointain Les paroles De mon fils L'ange Touche à l'épaule Du vieillard Et ils furent Tous deux Projetés Dans un futur lointain Devant eux Apparut une immense place Où des milliers de gens Parlaient une langue étrange Le vieil homme pleurait de joie Je savais Dit-il à l'ange Que les vers de mon fils Étaient beaux Et immortels Voudrais-tu me dire Lequel de ces poèmes Ces gens sont en train de réciter L'ange alors S'approcha de lui Avec beaucoup de gentillesse Et ils s'assirent Sur des bancs Qu'il y avait Sur cette vaste place Les vers de ton fils Le poète Ont été très populaires À Rome Dit l'ange Tout le monde les aimait Et y prenait plaisir Mais Quand s'acheva Le règne de Tibère On les oublia Les paroles Que répètent ces gens Sont celles De ton autre fils Le soldat Le vieillard Regarde à l'ange Avec surprise Ton fils Était allé servir Dans une province éloignée Et devint centurion C'était lui aussi Un homme juste Et bon Certains soirs L'un de ses serviteurs Tomba malade Et fut prêt de mourir Ton fils Alors Eut connaissance D'un rabbi Qui connaissait les malades Et il passa des jours Et des jours A le chercher Au cours De ses pérégrinations Il découvrit Que l'homme Qu'il cherchait Était le fils De Dieu Il rencontra D'autres personnes Qui avaient été guéries Par lui S'initia A ses enseignements Et Tout centurion romain Qu'il était Se convertit A sa foi Finalement Un beau matin Il parvint Auprès du rabbi Il lui raconta Que l'un de ses serviteurs Était malade Et le rabbi Se déclara prêt A l'accompagner Jusque chez lui Mais Le centurion Était un homme De foi Et regardant Le rabbi Au fond des yeux Il comprit Qu'il se trouvait Véritablement Devant le fils De Dieu Quand les gens Qui se trouvaient D'alentour Se levèrent Ce sont là Les paroles De ton fils Dit l'ange Au vieil homme Les paroles Qu'il dit au rabbi A ce moment là Et qui n'ont Jamais été oubliées Seigneur Je ne suis pas digne Que vous entriez Dans ma maison Mais dites seulement Une parole Et mon serviteur Sera sauvé L'alchimiste Fit avancer son cheval Quoi qu'elle fasse Toute personne sur terre Joue le rôle principal De l'histoire du monde Et normalement Elle n'en sait rien Le jeune homme sourit Il n'avait jamais imaginé Que la vie Pût être aussi importante Pour un berger Adieu Dit l'alchimiste Adieu Répondit-il Il chemina Pendant deux heures et demie Dans le désert En essayant d'écouter Attentivement Ce que disait son cœur C'était lui Qui allait lui révéler Le lieu exact Où son trésor Était caché Là où sera ton trésor Là sera également ton cœur Mais son cœur Parlait d'autre chose Il contait Avec orgueil L'histoire d'un berger Qui avait quitté ses moutons Pour suivre un rêve Qu'il avait fait deux fois Il parlait De la légende personnelle Et de tous ces hommes Qui avaient fait la même chose Qui étaient partis À la recherche De terres lointaines Ou de femmes belles Affrontant les hommes De leur époque Avec leurs idées Et leurs préjugés Tout au long de ce trajet Il parla de découvertes De livres De grands bouleversements C'est alors Qu'il se préparait À gravir une dune Et à ce moment-là seulement Que son cœur Murmura à son oreille Fais bien attention À l'endroit Où tu pleureras Car c'est là Que je me trouve Et c'est là Que se trouve Ton trésor Il se mit À gravir la lune Lentement Le ciel Tout étoilé Était à nouveau Éclairé Par la pleine lune Ils avaient marché Un mois entier Dans le désert La lune Éclairait aussi La dune En un jeu d'ombre Qui donnait au désert L'apparence D'une mer houleuse Et faisait se resouvenir Le jeune homme De ce jour Où il avait lâché La bride à son cheval Et où il avait donné A l'alchimiste Le signe Qu'il attendait Le clair de lune Enfin Baignait le silence Du désert Et ce long voyage Que font les hommes En quête de trésors Quand au bout De quelques minutes Il parvint Au sommet de la dune Son cœur Bondit dans sa poitrine Illuminé par la pleine lune Et la blancheur du désert Majestueuse Imposante Se dressaient devant lui Les pyramides Les pyramides d'Egypte Il tomba à genoux Et pleura Il remerciait Dieu D'avoir cru A sa légende personnelle Et d'avoir Certains jours Rencontré un roi Puis un marchand Un anglais Un alchimiste Et par-dessus tout D'avoir rencontré Une femme du désert Qui lui avait fait comprendre Que jamais L'amour Ne pourrait éloigner Un homme De sa légende personnelle Tous les siècles Des pyramides Contemplaient De leur hauteur Celui qui était là A leurs pieds S'ils le voulaient Ils pouvaient maintenant Retourner à l'oasis Épouser Fatima Et vivre comme un simple Gardien de moutons Car l'alchimiste Vivait dans le désert Alors même Il comprenait Le langage du monde Alors même Qu'il savait transformer Le plomb en or Il n'avait pas à montrer À qui que ce fût sa science Et son art Tandis qu'il cheminait En direction De sa légende personnelle Il avait appris Tout ce qu'il avait besoin De savoir Et il avait vécu Tout ce qu'il avait rêvé De vivre Mais il était arrivé À son trésor Et une œuvre N'est achevée Que lorsque l'objectif Est atteint Là au sommet De cette dune Il avait pleuré Il regarda par terre Et vit Qu'à l'endroit Où étaient tombées Ses larmes Un scarabée Se promenait Pendant ce temps Qu'il avait passé Dans le désert Il avait appris Que les scarabées En Égypte Étaient le symbole De Dieu C'était encore un signe Alors il se mit à creuser Tout en se remémorant Le marchand de cristaux Même en entassant Les pierres Toute sa vie durant Jamais personne Ne réussirait À avoir une pyramide Dans son jardin Toute la nuit Il creusa À l'emplacement indiqué Sans rien trouver Du haut des pyramides Les siècles Le contemplaient en silence Mais il ne renonçait pas Il creusait Creusait Sans discontinuer Luttant contre le vent Qui plus d'une fois Ramenait le sable Au fond du trou Ses mains se fatiguèrent Finirent par être blessées Mais il continuait À croire en son cœur Et son cœur Lui avait dit De creuser Où ses larmes Seraient tombées Tout à coup Alors qu'il essayait De retirer quelques pierres Qu'il avait mises au jour Et il entendit des pas Quelques hommes S'approchèrent Que la lune N'éclairait à contre-jour Ils ne pouvaient donc voir Leurs yeux Ni leur visage Que fais-tu là ? Il ne répondit pas Et il eut peur Il avait maintenant Un trésor à déterrer Et c'est pourquoi Il avait peur Nous sommes des réfugiés De guerre Nous avons besoin De savoir Ce que tu caches là Nous avons besoin D'argent Je ne cache rien Mais l'un des hommes Le prit par le bras Et le tira Hors du trou Un autre se mit A le fouiller Et ils trouvèrent Le morceau d'or Qui était dans L'une de ses poches Il a de l'or Dit l'un des assayants Le clair de lune Illumina le visage De celui Qui était en train De le fouiller Et dans ses yeux Il vit la mort Il doit y avoir Encore de l'or Caché dans la terre Dit un autre Et ils le forcèrent A continuer de creuser Comme il ne trouvait Toujours rien Ils commencèrent A le frapper Ils le bâtirent Longtemps Jusqu'à l'apparition Des premiers rayons Du soleil Ses vêtements Et étaient en lambeaux Et il sentit Que la mort Était proche A quoi sert l'argent Si l'on doit mourir Il est bien rare Que l'argent Puisse sauver Quelqu'un de la mort Je cherche un trésor Dit-il finalement Et malgré les blessures Qu'il avait à la boue Enflé A la suite des coups reçus Il raconta A ses assaillants Qu'il avait rêvé Par deux fois D'un trésor Enfoui à proximité Des pyramides d'Egypte Celui qui paraissait Être le chef Resta un long moment Silencieux Puis il s'adressa A l'un de ses acolytes On peut le laisser aller Il n'a rien d'autre Cet or Il avait dû le voler Le jeune homme tomba La face sur le sable Deux yeux Cherchèrent les siens C'était le chef De la bande Mais le jeune homme Regardait dans la direction Des pyramides Allons-nous-en Dit le chef A ses compagnons Puis il se tourna Vers le jeune homme Tu ne vas pas mourir Tu vas vivre Et apprendre Qu'on n'a pas le droit D'être aussi bête Ici Exactement là où tu te trouves Il y a maintenant Près de deux ans J'ai fait un rêve Qui s'est répété J'ai rêvé Que je devais aller En Espagne Chercher dans la campagne Une église en ruine Où les bergers Allaient souvent dormir Avec leurs moutons Et où un sycomore Poussait dans la sacristie Et si je creusais Au pied de ce sycomore Je trouverais Un trésor caché Mais je ne suis pas Assez bête Pour aller traverser Tout le désert Simplement Parce que j'ai fait Deux fois le même rêve Puis il partit Le jeune homme Se releva Non sans mal Et regarda une fois Encore les pyramides Les pyramides Lui sourirent Et il leur sourit En retour Le cœur Empli D'allégresse Il avait trouvé Le trésor Épilogue Il se nommait Santiago Il arriva A la petite église Abandonnée Alors que la nuit Était déjà Tout près de tomber Le sycomore Poussait toujours Dans la sacristie Et l'on pouvait Toujours apercevoir Les étoiles Au travers de la toiture A demi effondrée Il se souvint Qu'une fois Il était venu Là avec ses brebis Et qu'il avait passé Une nuit paisible A l'exception Du rêve Qu'il avait fait Maintenant Il était là Sans son troupeau Mais il avait Avec lui Une pelle Il resta longtemps A contempler Le ciel Puis il tira De sa besace Une bouteille de vin Et en but Il se rappela Cette nuit Dans le désert Où il avait Également regardé Les étoiles Et bu du vin Avec l'alchimiste Il pensa A tous les chemins Qu'il avait parcourus Et à l'étrange façon Dont Dieu Lui avait montré Le trésor S'il n'avait pas Cru au rêve Qui se répète Il n'aurait pas Rencontré La gitane Ni le roi Ni le voleur Ni La liste est bien longue C'est vrai Mais le chemin Était jalonné Par les signes Et je ne pouvais pas Me tromper Se dit-il Il s'endormit Sans en avoir conscience Et quand il s'éveilla Le soleil était déjà haut Alors il se mit A creuser Au pied du sycomore Vieux sorcier Se disait-il Tu étais au courant De tout Tu as même laissé Un peu d'or Pour que je puisse revenir Jusqu'à cette église Le moine a bien ré Quand il m'a vu Reparaître en haillons Est-ce que tu ne pouvais Pas m'épargner cela Il entendit le vent Lui répondre Non Si je te l'avais dit Tu n'aurais pas vu Les pyramides Elles sont très belles Tu ne trouves pas C'était la voix De l'alchimiste Il sourit Et se rémit A creuser Au bout d'une demi-heure La pelle heurta Quelque chose de dur Une heure après Il avait devant lui Un coffre plein De vieilles pièces D'or espagnol Il y avait également Des pierres précieuses Des masques en or Avec des plumes Blanches et rouges Des idoles de pierres Incrustées de brillants Des vestiges D'une conquête Que le pays avait oublié Depuis bien longtemps Et que le conquérant L'avait omis De raconter à ses descendants Il tira de sa besace Qu'il ne rencontrerait plus jamais En vérité La vie est généreuse Pour celui qui vit Sa légende personnelle Pensa-t-il Et il se souvint alors Qu'il devait aller A Tarifa Et donner la dixième partie De tout cela A l'agitable Comme les gitans Sont malins Se dit-il Peut-être parce qu'ils voyageaient tellement Mais le vent se remit à souffler C'était le levant Le vent qui venait d'Afrique Il n'apportait pas L'odeur du désert Ni la menace D'une invasion des morts En échange Il apportait un parfum Qu'il connaissait bien Et le murmure d'un baiser Qui arriva Doucement Tout doucement Pour se poser sur ses lèvres Il sourit C'était la première fois Qu'elle faisait cela Me voici Fatima Dit-il J'arrive J'arrive Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz